La diffusion est bientôt commencée ! Attention à les yeux ! Hello ! Bonjour à toutes et à tous ! J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle soirée ! Coucou tout le monde ! On est content de vous retrouver ! J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à nous suivre sur cette session consacrée au logiciel ! Création ! Alors dites-nous déjà si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien ! Alors bonsoir Irène, Jocelyne, Martine ! Bonsoir, bonsoir ! Dites-nous si vous nous entendez bien, vous vous voyez bien ! Tout est OK image et vous êtes beau ! Ah bah c'est gentil ! Si en plus on est beau alors là ! Oh surtout lui ! Surtout toi ! On vous entend bien, vous entendez bien Benoît ? Vous m'entendez bien ? Je hurle là, j'ai pas l'air comme ça mais je suis en train de hurler en fait ! Impec ! Oui, bon, super ! On est très contents ! Et bien écoutez, ça nous fait plaisir de vous retrouver encore ce soir ! C'est que vous êtes encore, voilà ! Malgré hier, vous avez encore envie d'être avec nous ! Donc c'est cool ! Donc ce soir, effectivement, on va vous présenter d'abord, pour commencer, le logiciel Touched, donc notre logiciel gratuit qui permet de faire pas mal d'actions simplement et qui nous permet de tester les autres logiciels ! On va vous parler après du logiciel d'appliquer et d'écusson, parce que ça a été très demandé ! Donc c'est vrai qu'on aime bien faire des écussons et d'appliquer, donc on va en parler ce soir ! Et on terminera par le logiciel d'écriture, parce que la personnalisation, évidemment, en tant que gros 2, c'est ce qu'on aime le plus faire aussi ! Donc, est-ce que ça va pour vous ? Et puis, de toute façon, pour les autres logiciels, on a déjà fait pas mal de vidéos ! Donc ça, on y retrouve ! Peut-être Benoît, on se réfléchit ? Est-ce que déjà, tout le monde a bien compris ? Peut-être montrer comment... Non ! Je te laisse la main ! Ah ben, je sais pas, si ça te revient après, tu me dis ! Alors, attends, laissez-moi le droit, tac ! Ici... Non, ben ça, je peux gérer après moi ! Ah, ok ! Ah non, tu voulais te mettre en... Oui, vas-y, mets-moi la bonne disposition ! Tiens ! Ok ! Comme ça ? Non ! Vas-y, on bouge à l'écran, on essaye ! Ah mais moi, je veux m'enlever ! Tu veux t'enlever ? Euh... Je crois que tu peux pas, en fait ! Tu peux enlever ta caméra, mais... Tiens, t'as fait quoi ? C'est bon, bien sûr ! C'est bon, bien sûr ! C'est pour aller au milieu ! Bon... Excusez-nous, on est en train de faire le... On a essayé tout à l'heure, ça marchait bien, mais il faut qu'on refasse juste un réglage pour bien que vous voyez tout à l'écran ! On est bon comme ça ? Ouais, je pense ! Allez, écoute ! Parce que là, on ne voit pas, je pense qu'on ne le voit pas ! Je pense qu'on ne le voit pas ! Allez, hop ! Je vous montre mon écran avec le logiciel ! Alors, vous me direz si vous voyez suffisamment ! J'ai essayé de grossir au maximum l'interface pour qu'on voit bien tous les boutons et tout ça ! J'espère que ça va être le cas ! Donc là, on est dans le logiciel Touched, qui est donc notre logiciel gratuit qu'on vous propose sur le site et qui vous permet de faire de la manipulation de motifs, de la composition, des redimensionnements, des choses comme ça, et aussi de la conversion de fichiers ! Donc, ce qu'on aime avec ce logiciel, à part le fait qu'il soit gratuit, c'est qu'il est en français, c'est qu'il est compatible PC et Mac, et ça c'est important parce que ce n'est pas le cas de tous les logiciels qui permettent de traiter les motifs de broderie ! Et puis, on va avoir donc la possibilité de gérer quasiment tous les formats de broderie du marché qui sont connus, donc ça c'est très pratique, ça vous permet vraiment d'ouvrir tous les motifs dont vous avez besoin ! Donc, comment ça se présente ? C'est très simple ! Alors, évidemment, je ne vous fais pas l'installation en live, mais c'est assez simple à installer sur Windows pour ceux qui l'ont déjà installé ! Il suffit simplement de suivre les étapes et d'exécuter les programmes ! Sur Mac, c'est un petit peu plus compliqué ! C'est vrai, parce qu'il y a plus de sécurité, c'est un peu plus tâtillon, mais si vous suivez bien les étapes, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas ! Et de toute façon, pour ceux qui ont eu des soucis, je suis toujours là pour vous aider si il y a besoin ! C'est toi qu'on va en haut, pas toi ! C'est toi qu'on va en haut ! Il faut changer en fait ! Petite pause ! Attendez ! Alors, petite pause, deux secondes ! Mais par contre, c'est moi qu'on voit où je vais devoir venir ! Vas-y, reclique sur les petites fenêtres ! Tu cliques sur celui-là, tu choisis bien et c'est moi non ? Oui ! Refais, revalide ! C'est bon ! Alors voilà ! Même parce que c'est pas ce que tu as fait à ma place alors ! Attends ! Et là, si je refais le partage... Est-ce que c'est encore toi là ? Oui ! Ah ! D'accord ! C'est bien que ce soit toi qu'on voit ! C'est toi qui parle ! 30 secondes ! Désolé ! Alors, remets-toi d'abord et inverse ça ! Ça, voilà ! Maintenant... Ah ! Laisse comme ça ! Laisse comme ça ! Laisse comme ça ! Si ça marche comme ça, c'est pas ce qui est marqué sur la fiche, mais c'est pas grave ! Oh ! C'est magique ! De retour ! Isabelle, je te fais confiance pour me dire les messages qui passent. Parce que du coup, je ne les vois pas en même temps. Donc, s'il y a des questions ou autres en même temps... Donc, comment se présente notre logiciel Touchable ? Donc, on arrive dans un environnement comme ça de travail sur les motifs. Donc, on va avoir en haut une barre de menu, comme dans la plupart des logiciels. Une barre d'icônes. D'autres icônes sur le côté. Et puis, sur la droite, une partie qui nous permettra d'afficher quelques informations sur ce qu'on aura à l'écran. Et ensuite, ici, d'autres petites sections dont je vais parler juste après. Au passage, c'est là que vous pourrez passer pour essayer d'autres logiciels de la gamme si vous voudrez. On en reparlera. Et pour avoir accès à d'autres choses. Donc, comment on utilise le logiciel ? C'est très simple. On commence, par exemple, par une feuille blanche. Ça peut être une façon de faire. Donc, en ouvrant comme ça un nouveau motif. Ou alors, en allant chercher un motif sur son ordinateur. Si on souhaite aller chercher un motif. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre... Evidemment, je ne suis plus dedans. Attendez. On va en prendre un par là. C'est plus simple pour aller plus vite pour tout de suite. Donc, sur la section en bas à droite, vous avez une petite icône qui ressemble à un petit bouquin orange qui vous permet d'accéder à des motifs gratuits qui sont fournis avec le logiciel. Parmi ces, vous trouverez un certain nombre de sous-dossiers. Donc, il y a juste le dossier My Fabric Designer qui ne vous intéressera pas parce qu'en fait, ce n'est pas des motifs de broderie. Donc, vous ne pourrez pas utiliser ce qui se trouve dedans. Sinon, vous allez trouver tout un tas de petits motifs sympas que vous pouvez utiliser. Donc là, par exemple, on a un petit dauphin qu'on peut ouvrir en double-cliquant dessus. C'est toujours toi qu'on voit. Alors, c'est marrant parce que moi, sur mon... Parenthèse, sur mon retour, moi, je... C'est moi qui suis en miniature en haut. Bon, on recommence. Vas-y, démoins, on va y arriver. Vas-y. Réinverse. Tac. Voilà. Hop. On est arrivé. Ouais. Donc là, en fait, moi, c'est toi que je vois, mais eux, c'est toi qui le vois. C'est la magie du truc. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais... Je vais pas faire ce que je veux. Je vais le masquer en bas, mais c'est pas grave. C'est pas là. Hop. Voilà. Voilà. On a pas plus de place à l'écran, c'est plus pratique. Donc, j'en étais où dans mes histoires ? J'étais en train de dire qu'on pouvait donc ouvrir des motifs, comme ça, avec l'écran, en prenant soit un motif sur votre disque dur, sur une clé USB ou autre, ou directement un motif du logiciel. Qu'est-ce qu'on va tout de suite avoir ? En haut, dans la barre de titre du logiciel, on va retrouver le nom du fichier sur lequel on se trouve, et puis les dimensions, le millimètre, le nombre de points et le nombre de couleurs. Donc ça, c'est pratique parce que d'un coup d'œil, comme ça, vous avez toutes les informations. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver d'autre ici ? Si je sélectionne le motif en cliquant dessus, je vais retrouver les mêmes informations ici, et la possibilité éventuellement de le redimensionner. Je vais vous montrer comment on fait, c'est tout simple. soit vous tirez sur les petites poignées qui sont sur le côté, pour le réduire ou l'agrandir. Les points sont automatiquement recalculés. Ça veut dire que vous êtes quasiment sûr, si vous faites un redimensionnement raisonnable, de toujours vous retrouver avec un motif propre. Vous pouvez également le faire en changeant ici les dimensions à la main, ou en mettant un pourcentage. Tout ça, c'est possible aussi. Je me demande à conserver les proportions si je veux être sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté manipulation de base. Vous avez également la possibilité de faire des rotations, comme ça, simplement en cliquant sur les petites poignées qui sont sur les côtés. Sur le côté ici, les petits outils me permettent de faire des zooms. Alors, si je clique deux fois ici, par exemple, j'ai le motif en plein écran. Je peux ici reculer en avant ou en arrière à partir de la liste qui est en haut, ou faire un clic droit dans l'écran en cliquant sur la petite loupe. Si je prends ça là, je vais y arriver. Vous avez la possibilité de déplacer le motif sur l'écran avec la petite main. Vous pouvez prendre des mesures. Vous pouvez afficher ou pas une version réaliste, comme je l'ai fait là du motif. Là, vous avez la version standard, la version réaliste. Et puis, vous avez d'autres outils qui vont vous aider à afficher des règles à l'affichage. Tu me dis si j'oublie quelque chose Isabelle, au passage. Dis-moi. Non, c'est pas que c'est sur moi l'écran. C'est toujours. Bon, d'accord. Du coup, ça perturbe un peu. Et pourtant, c'est jamais moi en fait. On se remet tous les deux à gauche et puis c'est tout. C'est ça au moins. Ok, on va refaire encore. Vas-y. Fais comme tu le sens. Ou en dessous plutôt, parce qu'à gauche, je ne sais pas que ça me lente sur le... Ah, je ne sais pas. On verra ce qu'il y a de mieux. Non. Si t'as fait quoi là ? T'as fait avec la vignette ? Non ? Ok. Vas-y, c'est bon. Ouais. Ouais. Et là, du coup, si je repartage, on va voir ce que ça donne. Ouais, je pense que là, c'est pas mal. Là, on est tous les deux en dessous. Normalement. Est-ce que vous voyez bien comme ça ? Dites-nous avant qu'on continue. Là, on va trop vite. Donc, on va recommencer. N'inquiétez pas. Là, déjà, on va se régler pour être bien. On va trop vite. C'est pas mal. Je voulais pas... Est-ce que vous voyez bien l'écran comme ça ? Est-ce que c'est suffisamment net en haut, enfin, au-dessus de nos têtes ? Est-ce que la partie où on voit le logiciel, c'est suffisamment net ou pas ? Non. Et surtout ça, mettez bien en plein écran chez vous si c'est pas le cas pour être sûr d'avoir vraiment le maximum de choses. Il y en a qui disent que c'est trop petit, il y en a qui disent que ça va. Essayez de mettre... C'est chaud qu'on n'arrive pas à... Ah, je peux essayer de faire un peu plus gros, hein. Mais j'ai peur que ce soit un peu bizarre, mais je peux essayer. On va pas s'enlever du tout ? Non, on peut pas. Ah, non. Ah oui, c'est pas super. On a un autre système, là. Alors, attendez. Si je peux changer la résolution, mais là, ça va vraiment être très très bizarre. Alors là, ça va être plus gros. Est-ce que c'est mieux, là ? J'ai l'impression d'avoir des grosses lunettes de mon côté. Je pense que c'est lisible, hein. Vous me dites, hein. Est-ce que là, c'est beaucoup plus lisible ? Normalement, je peux pas faire plus gros, par contre. Là, je suis au maximum. Bon, je pense que, de toute façon, je pense que c'est bon, parce qu'après, ça va être compliqué, quand même. Je vais essayer de... Du coup, j'ai moins de place à l'écran. Ça va être un peu moins pratique. Est-ce que c'est mieux quand c'est moins en haut ? Quand c'est moins en haut ? Quand je suis en haut, l'écran est plus grand, on te remet comme c'était avant. C'est-à-dire ? Attends, je te redonne la main. Je te laisse faire les réglages. Apparemment, le moins pire, c'est ça. Toc. Allez, on reste comme ça. Tant pis. Vas-y, remets-toi au ton écran. Attends. J'arrive, j'arrive. Donc, on reste comme ça. Ouais, on reste comme ça. On voit la partie qui est cachée par la miniature en haut. Il n'y a rien d'intéressant, vous inquiétez pas. Non, c'est pas caché en haut. Ah bon ? Donc, pour celles qui viennent d'arriver. Donc là, on va parler du logiciel de toute chaise. Le logiciel est gratuit. Donc, déjà, la première chose à savoir, c'est que vous êtes une nouvelle brodeuse. C'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un logiciel. Quand vous achetez un motif, vous le placez sur votre clé USB. Et après, vous avez juste à le mettre sur votre brodeuse. Mais, ça peut être intéressant de pouvoir voir un motif sur l'ordinateur. Donc, c'est pour ça que là, on vous présente le logiciel sous chaîne. C'est un logiciel gratuit qui fonctionne sur PC et sur Mac. Parce que je sais que je vois encore la question, qui pose la question sur le Mac. Ça fonctionne sur les deux. Donc là, ce logiciel-là, il va vous permettre de faire des redimensionnements, de pouvoir imprimer votre motif sur une feuille pour faire du placement et de pouvoir aussi vous amuser avec différentes compositions. Donc là, Benoît, il va nous montrer le redimensionnement. C'est sur ça que tu étais, Benoît, je pense. Oui, j'étais parti sur la manipulation du motif. Donc, après avoir expliqué un peu. Donc, on ouvre un motif. Donc, je vous disais n'importe où sur l'ordinateur. Peu importe le format, tout est pris en charge. Et après, une fois que le motif apparaît ici, vous avez la possibilité de le manipuler. simplement en le sélectionnant et en utilisant les différents petits points noirs ou violets qui sont autour. Donc, le petit point sur l'angle, ça me permet de redimensionner en proportion. Les petits points en dessous et en bas et sur les côtés, ça redimensionne, mais en aplatissant, c'est-à-dire en étirant ou en aplatissant selon le côté où je le fais. Les deux petites flèches en haut, là, qu'on voit ici, sur lesquelles je clique, c'est pour annuler ou refaire une manipulation. Ça me permet de revenir en arrière si j'ai fait une bêtise. Et puis, pardon, du coup, je suis un peu trop près. Je vais reculer. Voilà. Et donc, le dernier que j'avais montré, c'était la rotation qui était ici, qui permet de faire tourner votre motif. Donc, le logiciel, on va l'utiliser, le logiciel toucher, on va l'utiliser surtout pour faire ce genre de manipulation à partir d'un motif existant, ou aussi pour faire des compositions, c'est-à-dire pour venir mettre plusieurs motifs ensemble et créer ainsi une seule broderie. Par exemple, ça pourrait être de faire deux dauphins qui se regardent, par exemple. Donc, il suffirait pour ça. C'est très simple, du coup. Je sélectionne mon dauphin. J'ai ici les outils pour faire des copier-coller, tout simplement. Donc, ici, je fais copier. Ensuite, je fais coller. Alors, on ne le voit pas parce qu'il est par-dessus pour l'instant. Et avec la main, je vais pouvoir venir le tirer. J'ai bien une copie qui est ici. Après, c'est tout simple, ici. Vous voyez, j'ai une petite option sur la droite de retournement horizontal ou vertical du motif. Je clique dessus. J'applique. Mon dauphin arrive dans l'autre sens. Je n'ai plus qu'à me déplacer. Du coup, je suis encore beaucoup trop près, là, parce que j'ai vu deux dauphins côte à côte. Voilà. Par exemple, comme ça, j'ai créé une broderie avec deux dauphins, tout simplement. Donc, j'ai un nouveau motif, en quelque sorte, que j'ai manipulé à ma guise. Qu'est-ce que je... Là, parce que du coup, je ne sais plus ce que je disais, avec toute cette histoire. Oui, pardon. Tu ne fais pas des compositions complètement... Voilà. C'est ça. Tu as fait du miroir. Tu as mis un autre motif. Tu aurais pu en prendre un autre qui était sur ton ordinateur. Oui. Donc là, vraiment, ce Michel-là, ça, c'est une partie des choses qu'on a besoin de faire de temps en temps. On fait la petite composition. Donc là, ça, c'est pratique. On aurait pu le faire avec un autre motif. Enfin, c'est... Voilà. Bref. Donc après, une fois que j'ai travaillé ma composition, ce que je vais pouvoir faire immédiatement, c'est l'enregistrer. Et là, ça va vous permettre de voir aussi ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux différents motifs, aux différents formats qui sont possibles. Ici, vous avez la liste de tous les formats qui est proposé. Et comme vous pouvez le voir, vous avez vraiment tous les formats possibles. Donc, je peux l'enregistrer dans le format de broderie qui m'intéresse. Soit sur une machine, soit sur une autre machine, sur une deuxième machine. Il y a vraiment toutes les possibilités. C'est ça qui est pratique. Et quand on fait une composition, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est de l'enregistrer peut-être en format C2S. Alors, voilà. Donc, j'allais y venir justement. Pardon. Du coup, j'ai cliqué de travers. Non, non. Ça a bien fait de le dire. Par défaut, le logiciel, il va toujours vous proposer un format qui s'appelle Inspiration série C2S. Pourquoi il vous propose ça ? Parce que ça vous permet de sauvegarder la composition que vous avez faite telle qu'elle est. Alors que quand vous l'enregistrez dans un format de broderie, vous allez... Enfin, comment on peut dire ça ? Le format de broderie, lui, va éventuellement supprimer des informations qui ne lui sont pas utiles pour la machine. Ce qui fait que du coup, quand vous allez le retravailler par la suite, le motif risque d'avoir perdu certaines choses par rapport à ce que vous vouliez conserver pour pouvoir le manipuler. C'est un peu théorique. Enfin, c'est pour dire que ce format-là, c'est votre format de travail. Le format C2S. Donc, nous, on recommande toujours, quand on fait des nouveaux motifs, bien sûr, d'enregistrer dans ce format-là. Ça donne vraiment une vraie sauvegarde du travail qu'on a fait, indépendamment du format qu'on va mettre sur la machine après. Donc là, je peux très bien l'enregistrer comme ça. Et ensuite, je peux très bien aller l'enregistrer sur ma clé USB. Ça, c'est tout simple. Pareil, enregistrer sous. Et ici, je prends mon poste de travail. Et là, je vais le mettre dans le format de ma machine. Donc, par exemple, du PES. Donc, au niveau des formats PES, vous verrez qu'il y en a plusieurs qui sont proposés. On l'a bien expliqué sur le site aussi. Donc, vous aurez toujours l'information sous la main, si jamais vous ne l'avez plus en tête. Pardon, Isabelle. Il faudra peut-être qu'on montre justement sur le site. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas où c'est. On va montrer juste après. Comme ça, on verra où c'est après. Donc, vous avez différents formats. Ça dépend surtout de la machine que vous avez. Si vous avez une vieille machine browser, on va plutôt avoir tendance à rester sur les formats 1 à 5 pour être sûr que c'est compatible. Vieille, c'est très vieille. Oui, quand je dis vieille, c'est vraiment vieille. C'est une 4000 par exemple. Ou même 3000, 2000. Enfin, des très, très anciennes browsers. Sinon, après, vous pouvez prendre le format maximum. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionnera. Donc là, on voit tous les autres motifs que j'ai dans le même format apparaître. Au passage, j'en profite pour montrer que quand vous êtes sur un dossier où vous avez vos motifs, il suffit de cliquer une fois sur chaque motif pour avoir en bas à gauche l'aperçu du motif et les différentes caractéristiques, dimensions, couleurs et nombres de points. Donc là, vous retrouvez automatiquement tous les mots. Ça vous permet d'avoir une petite prévisualisation avant d'ouvrir le motif. Là, moi, j'étais en train de taper mes dauphins. Voilà. Là, le motif est sur ma clé. Ou pas ? Ah oui, pardon. J'ai fait une bêtise. J'ai pris ma clé Windows sur mon Mac. Il n'a pas aimé, à mon avis. C'est pas grave. Mais il n'a rien dit. Donc là, la question, c'est si on veut ajouter un autre motif en plus dans cette composition-là, comment on fait ? Alors, pour ajouter un autre motif, vous avez la possibilité... Pardon. Soit vous le... Alors, vous avez deux façons. Soit vous le faites glisser à partir d'ici. Là, par exemple, si je voulais rajouter une fleur, ce qui serait un peu bizarre avec le dauphin, mais bon, c'est ce que j'ai sous la main. On va prendre ça. Il suffit que je l'attrape, je la fais glisser avec ma souris et je la lâche. Elle va automatiquement... Ah pardon, désolé, j'ai ma souris qui yoyote un peu. Elle va automatiquement se rajouter dans l'environnement où je suis. Sinon, en admettant que je l'ai ouverte à côté, donc par exemple, on va annuler ça. Voilà. Si j'ouvre le motif dans une autre fenêtre, donc vous voyez en bas ici, je peux ouvrir autant de motifs que je veux. À chaque fois que je vais ouvrir un nouveau motif, j'aurai un nouvel onglet qui va apparaître et ça me permet de passer d'un motif. Pardon. D'un motif à l'autre sans problème. Donc là, mettons, j'ai ouvert ma fleur à part et en fait, je voulais la mettre avec mes dauphins. C'est pas grave. Je vais dans l'onglet où il y a ma fleur. Je vais dans mon menu édité. Je fais tout sélectionner. Ou bien, si j'ai plusieurs choses dans ce fichier là, j'ai que la fleur, mais si j'avais autre chose, j'ai simplement à dessiner un rectangle autour de la fleur avec la souris. Ça fait la même chose dans mon cas de figure. Ensuite, je fais copier. Je vais dans l'onglet où il y a les dauphins et je clique sur l'icône coller. Et la fleur arrive ici. Après, j'ai plus qu'à la bouger. Pareil, je peux la faire tourner, la réduire, etc. Voilà comment on fait pour compléter un projet en cours. Est-ce que je réponds à la question ? Alors, je pense que oui. Valérie qui dit, est-ce qu'on peut redimensionner des motifs trop grands pour son cadre ? Alors, je vais répondre. En général, quand on ne vous propose pas un motif pour votre cadre, c'est que le créateur sait que ça ne conviendra pas. Donc, n'essayez pas de réduire une dimension qui n'existe pas. Ça peut être juste redimensionner un petit peu. Mais en général, le créateur préférera vous proposer le motif. S'il ne vous propose pas, c'est vraiment qu'il sait que ce n'est pas bon. Donc, s'il est trop grand, ça veut dire que vous avez une machine qui a un petit cadre. Et s'il n'est pas proposé, vous pourrez le réduire. Mais il faudra tester pour voir le résultat. Dès qu'on redimensionne, il faut toujours tester. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Désolée, je fais des clics sans vouloir. Voilà. Donc, pour celles qui trouvent que ça va un petit peu vite... Je peux revenir en arrière s'il y a besoin, mais on a beaucoup de choses à montrer. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, on a toutes les vidéos qui sont déjà existantes sur le site. Donc, on va vous montrer. Benoît, tu peux partager. Je le fais maintenant. Oui, tu montres sur le site, en fait, où se trouve le logiciel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la question. Et où est-ce qu'on retrouve toutes les vidéos. Parce qu'on a fait beaucoup de vidéos sur ce logiciel-là. Et donc, il ne faut pas hésiter de la garder. Ça vous aidera beaucoup. Et puis, pour les questions de version de PES, vous prenez, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre la version 7. Mais si vous avez peur, prenez un 6. Vous essayez. Commencez à voir quelle version. Mais testez. N'hésitez pas. Vraiment. Soyez curieuse. Alors, quand vous êtes sur le site, ici, vous avez le menu par thème, par technique. Et il y a le menu logiciel. Donc, vous cliquez sur logiciel. Vous descendez un petit peu sur la page. Et donc là, vous allez retrouver le logiciel Tool Shape. Donc, c'est celui où on voit le petit nounours ici. Donc, vous voyez, il est marqué gratuit. Et puis, vous avez juste à l'ajouter à votre panier. Une fois que vous aurez validé la commande, vous allez le retrouver facilement dans mon compte Mes logiciels. Et pour retrouver toutes les vidéos qu'on a faites, le premier icône avec une petite tête et un petit bouton de lecture, on clique dessus. Et là, on a mis pas mal de vidéos déjà. Donc, Tool Shape, comment connaître le métrage. Comment justement convertir un fichier de broderie. Comment utiliser ses propres motifs pour la personne qui a posé ses questions. Alors, Tool Shape, comment imprimer. Donc, ça, on va le montrer. Comment imprimer un gabarit de placement. Vous voyez, on a fait pas mal de vidéos. Donc, il faut vraiment pas hésiter à aller faire un tour dedans. La seule chose qu'il faudrait que je fasse une vidéo. J'ai vu la question de Benoît. Oui. Ça concerne le format Art. On me demande, est-ce que ça ouvre le fichier Art ? Alors, ça ouvre le fichier Art. Oui. Par contre, ça ne l'enregistrera pas. Voilà. C'est le seul format. Ça l'ouvre aussi. On peut l'ouvrir. Et on ne pourra pas enregistrer au format Art. Parce que le format Art est un format propriétaire. Donc, on peut le lire. On ne peut pas l'écrire. Ça veut dire qu'un format propriétaire, ça veut dire qu'il n'y a qu'un logiciel Benoît. C'est ça. Qui peut ouvrir du Art. C'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Donc, si vous n'avez pas à ouvrir le fichier. Par contre, il n'y a pas d'autre raison que ça. Et donc, voilà. Donc, vous allez voir les vidéos où justement, on explique comment serrer un motif directement. Il n'y a pas besoin de tableau selon les machines version PES. Vous mettez n'importe lequel. Normalement, ça va fonctionner. Partez juste pas sur les grands numéros. Mais ça va fonctionner. Aucun stress. Et donc, voilà. On se voit des questions. Comment changer les couleurs ? On peut le voir rapidement. Mais comme je vous ai dit, il y a une vidéo là-dessus. On va vous montrer rapidement, Benoît, comment changer les couleurs chez eux. Est-ce qu'on peut le faire avec le toucher ? Alors, on est limité avec le toucher sur le changement de couleur. C'est-à-dire qu'on peut changer la couleur d'un motif. On peut changer la couleur intégralement, on va dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer la couleur dans le détail de telle ou telle partie du motif parce qu'on n'a pas accès aux différents éléments qui composent le motif en lui-même. Les sous-parties du motif, si on peut dire. Donc là, si je prends la fleur, par exemple. Je recommence. Je vais pouvoir lui mettre une couleur, par exemple, rose, pourquoi pas. Un petit clic droit ici en bas sur la palette de couleurs qui s'affiche. Je n'ai pas parlé, pardon. Il y a une palette de couleurs en bas. Et là, ma fleur est devenue toute rose. Vous voyez, ça fait un changement de couleur intégral. C'est là l'imitation du logiciel Touchette. C'est que je peux changer la couleur, mais d'un élément dans son ensemble. Donc là, je peux la mettre dans la couleur que je veux. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est pratique si vous avez peut-être des motifs avec peu de couleurs ou monochrome. Ou pour faire des effets. Pourquoi pas. Ce qui est intéressant aussi au niveau de cette palette, c'est que cette palette, elle va vous permettre de connaître le nombre de couleurs que vous allez utiliser pour faire votre motif. Si éventuellement, il y a plus de couleurs que nécessaire, vous avez ici un petit bouton moins qui vous permet de vérifier que toutes les couleurs sont bien nécessaires. S'il y en avait de trop, elle sera automatiquement supprimée. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Oui, par rapport aux motifs, on a parlé vite fait en montrant les titres des vidéos. Vous avez la possibilité au niveau du motif d'avoir ici des détails sur les caractéristiques de la composition que vous avez créée. Ce qui s'appelle l'analyse du motif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir ici, un récapitulatif où se trouve le motif, dans quel dossier, le poids du fichier, la date, etc. Donc ça c'est un peu ce qu'on appelle les métadonnées en quelque sorte. Avec le nombre de points, le nombre de couleurs, le nombre de sauts de fils qu'il va y avoir, de coupes. Toutes les couleurs qui ont été utilisées ici, vous avez la possibilité de choisir le nuancier aussi dans la palette. J'ai pris par défaut du bandera classique, mais vous pouvez choisir le nuancier où vous voulez. Je vais vous montrer ceux qui sont disponibles. Là vous avez éventuellement des statistiques pour savoir combien de couleurs il y a dans quelle couleur. Là ce qui est intéressant, c'est que ça permet tout de suite de voir quelle est la couleur la plus représentative dans le motif. C'est ça qui va être intéressant. Et dans la partie production ici, vous allez pouvoir avoir en fonction de la machine que vous avez, enfin d'un temps de machine, qu'en même temps on va prendre votre broderie là, par exemple, avec une machine qui va à 600 points minutes. Oui, il s'appelle, pardon. Fais, mets les rouleurs s'il te plaît. Mais il n'y en a pas, il faut faire rajouter. Donc là, on peut ajouter ou éditer par exemple. On peut mettre, en changer le nombre de points minutes. Par exemple, votre machine peut-être qu'elle fait 350 points minutes, peut-être qu'elle fait 1000 points minutes. Vous mettez le nombre de machines, vous mettez 30 points minutes et ça va vous faire le calcul comme ça. Hop là. Et là, vous voyez donc en dessous, vous avez une estimation de la durée de la broderie. Donc on vous dit là, pour broder votre composition, il y en a pour, avec une machine qui fait 1000 points à 1 minute, vous en avez pour 35 minutes. Voilà. Sachant qu'évidemment, il vous est passé du temps à changer de couleur, etc. Donc c'est ça aussi. Voilà. Mais déjà, ça c'est une bonne information. Ça c'est des infos intéressantes sur le motif. Et puisqu'on parle de broder le motif, je n'ai pas encore parlé, mais vous avez la possibilité de simuler la broderie pour voir en fait comment ça va se passer en concrètement sur votre machine. Vous allez cliquer sur l'espèce de petit cadran avec une aiguille rouge qui se trouve en haut. Là, vous avez une barre qui va apparaître avec toutes les couleurs qui représentent votre broderie dans l'ordre où elles vont être brodées. Et sur la partie droite ici, vous avez la possibilité d'avancer ou de reculer dans la broderie et de régler la vitesse avec le petit curseur qui est complètement à droite. Donc là, je suis par exemple au maximum. Je peux dire que je veux aller un peu moins vite pour avoir le temps de voir ce qui se passe. Et après, je vais lui demander d'avancer. Je vais cliquer sur les petites flèches qui vont vers la droite. Là, il va commencer à me montrer comment va se passer la broderie. Donc je peux le regarder faire, simple comme ça, ça peut passer le temps. En tout cas, ça me permet d'être sûr que ça se brode bien dans le bon sens par rapport à ce que je souhaite, notamment par rapport à des questions peut-être de superposition ou autre. Et puis ensuite, je peux avancer moi-même le curseur ici. Je peux déplacer le curseur en le prenant avec ma souris. Ça me permet d'avancer dans la réalisation du motif ou de reculer. À n'importe quel moment, je peux aller voir si tout se passe comme je veux, si ça correspond à ce que je souhaite en termes de broderie. Je peux faire une pause à n'importe quel moment. Aller en arrière si j'ai besoin. Voilà. C'est un petit outil pour simuler la broderie. C'est très pratique. Est-ce que tu peux nous montrer où est-ce qu'on change la palette de couleurs ? Alors, la palette de couleurs. Il y a deux choses différentes. Vous avez ici, en cliquant avec le clic gauche, par défaut c'est le clic gauche, mais si vous êtes plus familier, c'est le clic droit ou le clic gauche, vous pouvez changer ça dans les options du logiciel. Avec un clic gauche ici, sur n'importe quelle couleur de la palette, ou même sur un endroit où il n'y a pas de couleur, je fais apparaître un petit choix de sélection de palettes dans lequel je peux choisir quel fil je veux mettre. Donc ça, c'est individuel. D'accord ? Donc là, je peux rajouter un fil de n'importe quelle marque en couleur supplémentaire ou modifier la marque d'une couleur. Donc, par exemple, si je veux mettre du... Je ne sais pas, du Isacomun ou du... N'importe. On s'en fout, peu importe. Je prends n'importe quelle couleur ici. Et ça va changer automatiquement, à la fois sur le motif. Là, par contre, vous voyez le changement au niveau du détail du motif. Puisque là, je change vraiment un élément à l'intérieur. On ne voit pas la palette du bas. La palette du bas, on ne la voit pas ? Non. C'est embêtant. Comment je peux faire ? Je peux essayer de réduire la fenêtre éventuellement. Est-ce que là, vous voyez la palette en bas maintenant ? Dites-moi tout. En attendant, montre par défaut comment je change la palette. C'est pas plus simple. Ah pardon. C'est trompé de... Voilà. Donc, pour changer la palette... Je l'ai fait sans le dire, pardon. Pour changer la palette, on va cliquer ici sur le... Non, la palette par défaut. Ah, par défaut. Autant pour moi. Alors, par défaut, tout va se passer dans les options générales ici. Dans le menu outils, options générales. Ici, vous avez dans le premier onglet qui s'appelle environnement, la possibilité de choisir quelle est votre palette de fil par défaut. Donc, par exemple, pas c'est Madeira. Mais je peux très bien changer pour autre chose. Donc, on va prendre des accords. Et ensuite, vous pouvez lui demander de faire correspondre automatiquement les couleurs de fil dans les motifs que vous allez charger avec cette palette-là. Par exemple, si vous avez un motif qui a été fait avec une palette Madeira, automatiquement, il va essayer de faire correspondre les fils à la palette par défaut que vous avez choisi. Donc là, il faut rouvrir le motif pour que ça prenne l'effet, bien sûr. Là, j'espère que vous voyez la palette du bas. C'est écrit petit, par contre, en dessous. Mais là, toutes les couleurs, quand je les survole, je vois marqué en dessous, tout en bas, la marque qui est bien celle de ma palette par défaut que je viens de changer. Là, c'est le mini-accord, par exemple. Et donc, si ça ne me convient pas, à n'importe quel moment, je peux rechanger ici pour revenir soit sur du Madeira, soit sur autre chose. Il suffira de rouvrir le motif pour appliquer la palette. Si je veux la changer tout de suite, ce que je disais, je passe par la petite palette qui est là-bas, à droite, le petit icône en forme de palette, tout simplement. Et je lui dis ici, non, moi, ce que je veux, c'est du Madeira, par exemple, comme je dis, plus igno. Il y a une qui demande si il y a Kingstar dedans. C'est une très bonne question, comme toujours. Par contre, on va la voir... C'est pas sûr. C'est pas sûr. Si, si, il est là. Tu l'as vu ? Kingstar. Je ne voyais pas la lettre K. C'est trop gros, elle est grave devant moi. Donc, vous avez le Kingstar, s'il y a besoin. Comme ça, vous retrouvez les références. Par contre, celle-là, je ne sais pas... C'est celui du dessous. C'est pas la même référence que celle qu'on a. Au niveau des... Soudainement, je m'attendais à trouver des lettres. Après, il y a peut-être... Elle m'a dit, c'est bon, ça. Elle m'a dit, c'est bon. On va vérifier. Alors... Oui, pardon. Je t'écoute. Question ? Alors, je vais te prendre la main pour montrer un petit peu les gabarits de placement. Tu fais sur ton écran, du coup ? Oui. Ok. Ben, écoute, je te rends le partage. Voilà. Donc, moi, tu fais... Tu fais ça. 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 Alors... Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Donc, on vous a montré qu'on peut faire des compositions avec le TouchEd. On peut faire du redimensionnement. Donc, on a aussi pas mal de motifs gratuits ici. Quand vous allez dans les différentes sections. Tout ce qui est marqué Free Design. Là, le Family Designer, c'est pas marqué Free. Donc, vous n'y allez pas. Ce n'est pas des motifs. Mais par contre, ici, vous avez plein de motifs gratuits à aller fouiner. Donc, dans les formats de votre machine. Par exemple, ici, évidemment, moi j'aime bien les papillons. Donc, je vous montre un papillon. Donc, ça, c'est un motif qui est offert dans le Shell TouchEd. Donc, ça, c'est cool. Et donc, ce qui peut être pratique pour faire le placement, c'est d'imprimer notre motif sur une feuille de papier. Donc, je vous montre comment je fais. Je fais fichier, aperçu, avoir impression. Et là, vous voyez, en fait, ça va m'imprimer le motif avec une croix d'alignement. Ce qui fait que quand je vais... Donc, soit je l'imprime, alors, soit sur un papier libre, soit sur le printel stick, qui est un gabarit adhésif translucide, qui permet d'être plus facile pour faire le positionnement. Et comme ça, vous voyez tout de suite quelle dimension fait le motif par rapport à votre ouvrage, par rapport à que ce soit votre nappe, votre poussin, votre sac. C'est pratique d'avoir cet outil-là qui permet d'imprimer le motif à la taille d'origine, à la taille réelle, comme on dit. Donc, ça, eh bien, ce petit logiste, ce petit outil-là, il vous permet de faire ça. Donc là, quand je clique sur paramètres, vous voyez, j'ai différentes options. Eh bien, laissez toujours taille actuelle, croix de positionnement. J'ai laissé réaliste. Après, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, par exemple, l'analyse des couleurs, je peux le cocher pour voir. Je fais OK. Et vous voyez, en fait, ça me rajoute une deuxième page, ici, où je vais avoir la séquence des couleurs. Moi, comme je n'ai pas besoin de la séquence des couleurs, je me décoche cette... Enfin, ce n'est pas mis en page. Je me suis décochée parce que je m'en sers beaucoup, surtout, pour avoir mes gabarits de placement. Donc, selon ce que vous avez besoin, vous cochez ou vous décochez les cases. D'accord ? Et du coup, ça, ces paramètres-là, pareil, dans les vidéos qu'on a mises sur le site, vous avez ce rappel-là. Vraiment, pas d'inquiétude. C'est... Toutes ces informations-là, vous les retrouvez très, très facilement. Voilà. Euh... Alors, tiens, c'est une bonne question. Pour les motifs qui font plus que du A4, il imprime sur plusieurs feuilles. Alors, hop, on va prendre l'exemple. Ici. Pour qu'il fasse plus que du A4. Alors, celui-là, je ne sais pas si je vais pouvoir... Je fais semblant, hein. Ça va être trop. Mais bon, c'est juste pour voir au niveau de l'impression. Alors, fichier aperçu avant impression. Vous savez, vous me posez cette question-là, mais vous essayez, et vous allez voir si ça le fait ou pas. C'est exactement ce que je fais. Donc, ben voilà, ça imprime bien, effectivement, sur deux pages. Mais quand vous me posez des questions, essayez. Comme ça, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, en tout cas, effectivement, ça imprime sur plusieurs pages. Ce qui est normal, parce que le... Le papier... Hop, là, je peux revenir en arrière. Voilà. Eh bien, j'espère cette petite présentation sur... Alors, le nom du... L'autocollant. Je vais vous mettre le lien. Hop, je vais arrêter le partage, ici. Je vais vous mettre le lien dans le... Dans le tchat. Et puis, on va vous présenter, juste après, le logiciel pour faire les appliqués et les écussons. Comme ça, ça sera... Je vais mettre le lien. Hein ? Je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien. Ok. Donc, voilà. Sur tel papier, on imprime. Donc, on imprime sur le Print & Stick. C'est le gabarit transparent, translucide que Benoît va mettre. Ou alors, vous pouvez imprimer sur un papier d'imprimante. Alors... Est-ce que vous êtes prêtes ? Est-ce que vous avez envie de voir les infos pour créer vous-même des écussons et des appliqués ? Est-ce que vous avez envie de faire comme moi, là ? Regardez-moi ça. Je ne sais pas si on me voit, d'ailleurs. Je pense, non ? Alors, dites-nous en commentaire, est-ce que vous voulez qu'on vous montre ? Alors... Si ils répondent non, on fait quoi ? Ben, ça va ? Oui, 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 oui. Ok. Ok. Eh bien, du coup, c'est moi qui commence, je crois. Oui, c'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit. Il n'est pas obligé de faire ce qu'on dit. Alors, je partage mon écran. Hop. Attends, je t'en relève. Ah non. Non, mais ça va, on voit. Je pense. Oui, voilà. Ok. Donc là, en fait, qu'est-ce que c'est un patch ? Qu'est-ce que c'est un appliqué ? Donc, les patchs, c'est les éléments qu'on va pouvoir coller, on va dire, ou même coudre sur n'importe quel support. Donc, des fois, il y a des motifs qu'on ne peut pas les broder. Enfin, il y a des parties qu'on ne peut pas facilement broder. Ou alors, on a juste envie de mettre peut-être un petit écusson. Voilà. Écusson, patch, c'est le même mot, en fait, pour désigner ce que vous voyez à l'écran. Donc, les enfants, ils adorent. Ça, c'est sûr. Mais pas que. Ah, parce que ça ne marche pas. Hop, voilà. Les adultes, on aime aussi pouvoir se mettre des petits patchs comme ça un petit peu partout, que ce soit sur les vêtements, sur les sacs, sur les casquettes. Ou même, des fois, pour réparer un accro ou alors, quand on a fait une petite patch, eh bien, les patchs, c'est quelque chose que tout le monde aime bien. Et donc, ça faisait très longtemps qu'on me demandait comment on fait ça. Donc là, ça va être l'occasion, justement, de vous montrer. Donc là, logiciel Patchmaker, donc qui permet de faire des écussons et de l'appliquer, permet aussi, comme vous le voyez sur l'image, il y a des patchs spéciales pour la mousse, 3D Peuffy, qui va donner un effet volume. Comme vous avez déjà pu voir quand je vous ai montré pour le chez le War Tart. Et il y a aussi des patchs qui permettent de faire avec le papier Millard. Donc, en fait, tout se rejoint et c'est ça qui est intéressant. Alors, hop, voilà. Donc là, je te laisse maintenant la main à Benoît. Déjà, Benoît va vous montrer comment pouvoir suivre en même temps que nous pour activer ce logiciel pour l'essayer comme nous. Et donc, je réponds juste à Jacqueline. Vous n'avez pas besoin de payer 200 euros pour le coup de chaîne. Il est gratuit. Donc, j'insiste aussi. Il est gratuit. Hop. Si. Et je mets Benoît. Alors, attends. J'arrive, j'arrive. Du coup, je ne peux pas le faire comme ça. Du coup, je ne peux pas le faire comme ça. Est-ce que tu me demandes ? Pourquoi ? Parce qu'il est déjà activé. Ah, il est activé. Vas-y. Je vais montrer sur un autre. C'est le même principe. On va y arriver. Nous stress. Hop. Ah tiens. Non, bref. Je vais dire sans contre qu'on voit. Donc, lorsqu'on est dans l'environnement du logiciel Toolshed et qu'on a besoin, qu'on a besoin, qu'on a envie surtout, d'essayer un autre logiciel. Et notamment là, si vous avez besoin de suivre en même temps que nous les manipulations sur le patch maker. Alors, je ne vais pas le faire sur le patch maker parce que moi, il est déjà activé. Donc, forcément, ça ne va pas marcher. Mais ce que vous pouvez faire, c'est aller, c'est cliquer en fait sur les trois petits points qui sont sur la droite ici du logiciel sur lequel vous voulez essayer. Et vous allez avoir l'option Essayer qui va s'afficher. Vous cliquez simplement dessus. Si vous aviez déjà des choses que vous aviez commencé à faire à l'écran, il va vous dire attention, vous n'allez plus pouvoir enregistrer à partir de maintenant. Parce qu'en fait, tous les logiciels, vous pouvez les essayer gratuitement sans limite de fonction. Vous pouvez vraiment tout faire avec sauf les fonctions d'enregistrement parce que le principe de l'utilisation gratuite, c'est qu'on vous laisse tout essayer à l'écran. Et on ne vous laisse pas enregistrer vos créations parce que là, pour le coup, il faut effectivement acheter le logiciel. Donc, clique droit sur les trois petits points du patch en appliqué maker. Donc, pour ceux qui sont tout nouveaux dans l'environnement du Touched, il faut aller cliquer sur le petit chariot vert qui est en bas à droite ici. Et une fois que vous y êtes, vous avez la liste des logiciels disponibles qui s'affiche ici, donc juste au dessus. Il faut descendre vers le bas pour trouver le patch en appliqué maker, donc créer votre propre ou bel appliqué. Et vous cliquez sur les trois petits points. Moi, je n'ai pas l'option essayer parce qu'il est déjà activé, mais vous, vous allez avoir l'option essayer. Je pense que tout le monde l'a compris. Ça, de toute façon, c'est pareil, c'est réécrit sur le site comment activer pour essayer. Vous pouvez essayer tout ce qui est dans cette liste-là, vous pouvez les essayer. La seule chose qu'on ne peut pas faire, évidemment, quand on ne l'a pas acheté, c'est d'enregistrer. Mais ça permet de voir au moins quels sont les outils, comment s'en servir. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà. Donc, tu me dis si tout le monde est au cas, Cléon ? Oui. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que pour utiliser le patch maker, il faut le toucher ? Alors, oui. Pour tous les logiciels qui sont dans la liste, sauf la visionneuse, il faut le logiciel toucher. Comme il est gratuit, ça n'est pas un gros problème. Voilà. Donc, il faut l'installer au préalable pour pouvoir ensuite activer le logiciel qui vous intéresse. C'est ça. Et éventuellement l'acheter s'il vous convient. Voilà. Donc, en fait, pour ce logiciel-là, on ne retélécharge pas quelque chose. On a juste un numéro de licence à rentrer. C'est ça. On ne retélécharge pas 36 logiciels, on en a un et il nous sert pour tout. En fait, le logiciel toucher, c'est un petit peu le centre d'accueil de tous les logiciels qu'on propose dans la gamme sur le site. Vous avez un seul environnement à lancer et même si vous achetez plusieurs logiciels, vous n'aurez pas besoin de quitter le logiciel toucher dans lequel vous serez à ce moment-là. Vous pourrez passer d'un logiciel à l'autre sans problème, uniquement avec la petite liste qui est sur le côté. Il y a des clients qui ont plusieurs logiciels et qui fonctionnent comme ça en fonction de ce qu'ils veulent faire. Ils activent l'un ou l'autre des logiciels qu'ils ont et ça permet de rester dans l'environnement où vous vous trouvez. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas besoin non plus, en fonction du nombre de logiciels que vous allez éventuellement acquérir, de lancer 50 programmes pour faire 50 choses différentes. Tout se fait au même endroit. Donc là, justement, puisqu'on parle du patch en applique maker, je vais l'appeler patch maker parce que c'est plus court à lire. Ce qui se passe quand vous l'activez ou quand vous le mettez en mode essai, c'est que vous allez constater ici une deuxième barre d'outils qui vient d'apparaître et qui correspond à tous les outils qui sont dans le logiciel patch maker. Si vous avez un autre logiciel après dans la gamme que vous essayez, vous verrez que cette barre d'outils, elle change parce qu'elle s'adapte justement à ce que vous voulez faire. Si vous dites, je veux faire du patch maker, vous avez la barre patch maker qui apparaît. Je veux faire du WordArt, vous avez la barre WordArt qui apparaît, etc. Éventuellement, il peut y avoir aussi des petits outils qui changent sur la barre complètement verticale à gauche. Ça, ça dépend du logiciel aussi. Mais c'est surtout cette barre principale qui va venir s'enrichir de nouveaux icônes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le patch maker ? Déjà, comme souvent avec la plupart des logiciels d'IM qu'on vous propose, vous avez l'accès à plein de motifs gratuits. Et ça, c'est toujours sympa. Tout à l'heure, on a vu, j'ai passé un peu vite, mais je le redis rapidement, tout en bas à droite avec le petit bouquin orange, qu'on avait accès à tout un tas de logiciels de motifs gratuits qui sont déjà fournis de base avec le logiciel Touchel. N'hésitez pas à parcourir les petits dossiers pour voir tout ce qui est proposé ici. Donc ça, c'est déjà ce qui est fourni avec le Touchel. Si vous êtes ensuite avec le patch maker comme ici, et que vous voulez par exemple faire place un appliqué ou un patch, vous cliquez sur le premier icône ici, et vous allez avoir ici toute une flopée de motifs gratuits qui vous sont proposés dans tout un tas de thèmes différents. Alors oui, c'est en anglais au niveau des noms, mais on s'y retrouve assez facilement, vous verrez. Par exemple, si vous avez des motifs de bébé, des motifs sur la rentrée scolaire, alors je ne vais pas vous les faire à part un, rassurez-vous, mais vous allez pouvoir vous-même explorer des motifs d'animaux, des instruments de musique. Il y a vraiment pour tous les goûts, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont essayé de ratisser très large pour que tout un chacun puisse trouver un motif, un ou plusieurs motifs qui lui conviennent de base. Vous verrez également que pour chaque motif, il y a un petit plus sur lequel vous pouvez cliquer pour dérouler en fait, et à chaque fois, on vous propose deux options par sous-patch. Alors si je prends par exemple, pour vous montrer, je vais faire l'exemple sur les animaux ici. Si je clique sur Cut Animal, ça veut dire les animaux mignons en français, ils sont mignons en effet. Donc là, on propose des motifs tout près d'animaux en appliqué, que je peux directement placer sur mon écran. Je vais vous montrer, si je prends la petite baleine par exemple ici, je fais OK, hop, je vais le mettre en réaliste pour qu'on voit bien les petits points. Voilà, on a une jolie baleine qui apparaît ici à l'écran, en appliqué. Pourquoi je vous disais, je vais l'enlever parce que je vais l'expliquer vite fait. Ici, vous avez deux possibilités. C'est que, en fonction des motifs, vous pourriez être intéressé juste par une partie du motif qui est proposé là. Par exemple, pour la baleine, ce ne sera pas le cas, mais si on prend l'exemple ici de l'ourson qui est là-haut, une espèce de petit ours, il fait un peu peur d'ailleurs celui-là. Cette saison, c'est Halloween, on va dire. Peut-être que je n'ai pas envie, cette ourson-là, de l'avoir en entier, je veux juste la tête. On me propose ici d'avoir que la tête. Alors, ce principe de ce qui s'appelle Part à chaque fois, c'est d'avoir un morceau de ce qui vous est proposé au-dessus, au cas où l'intégralité ne vous convient pas. Et puis, vous avez un dossier Patch, où là, on va vous proposer une version vraiment Patch, des motifs d'appliqué qui sont proposés dans la section principale, avec différentes variantes. Donc, on va faire un exemple ici pour voir ce qu'on peut faire de sympa. Donc, si je prends ici, par exemple, la petite baleine que j'avais tout à l'heure, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Alors déjà, ce qui est bien, c'est que quand on est dans un logiciel de création, vraiment de la gamme DIM, contrairement au logiciel Touchette, qui est vraiment un logiciel de manipulation, de composition, là, plus utilitaire, là, on va vraiment rentrer dans des logiciels de création, qui vous permet de créer carrément des choses, là, vous allez avoir accès à beaucoup plus de possibilités en termes de manipulation des motifs. Notamment ici, sur ma baleine, je vais vraiment pouvoir aller toucher à n'importe quelle partie du motif. Comment je vais faire ça ? Je sélectionne ma baleine. Alors, si vous avez quelque chose qu'une baleine, ça marche aussi bien. Et ici, vous avez tout en haut une petite icône qui s'est allumée, qui s'appelle Dissocier. Dissocier, ça veut dire qu'en fait, je vais vouloir séparer les éléments qui composent mon motif. Je clique dessus. Et là, vous constatez, si vous cliquez sur la petite le petit code en forme de liste en bas à gauche, là, qui est juste à côté des deux autres qu'on a vu tout à l'heure, que vous avez un certain nombre de lignes qui sont apparues, qui correspondent chacune à un morceau du motif. D'ailleurs, on voit à chaque fois, y compris au survol de la souris, à quelle partie du motif ça correspond. Et chacune de ces lignes nous permet d'isoler une partie du motif. Là, par exemple, vous voyez, si je clique sur le petit œil, en fait, à chaque fois, ça me permet d'afficher ou de masquer une partie du motif. Donc, on voit bien à chaque fois à quoi ça correspond. Pour chaque motif ici, pour chaque ligne, pardon, de chaque partie du motif, vous verrez que ça me donne la couleur qui est utilisée, le nombre de points, et la palette de couleurs, le nuancier, le fil, peu importe, que j'ai utilisé. Donc là, j'ai par exemple pouvoir faire tout ce que je veux. Ça va de la suppression, le changement de couleur, etc., de tout ça. Là, si par exemple, je voulais enlever, par exemple, la petite joue de la baleine, parce que finalement, elle ne plaisait pas, je peux cliquer dessus, soit dans l'écran, soit dans la liste, et après ici, faire un clic droit et faire supprimer. Hop, et j'ai un motif sans la petite joue, par exemple. Ouh là, pardon, désolé. Ça fait partie des choses qu'on peut faire. Autre chose, j'ai envie de changer la couleur de l'œil, par exemple, qui ne me plaît pas. Je choisis l'œil. Alors là, comme j'ai vraiment décomposé le motif, j'ai une petite partie de l'œil qui s'est sélectionnée. Donc là, pour être sûr de ne prendre que l'œil, ce que je vais faire, c'est cliquer directement si j'y arrive. Alors, j'espère que ça me prend bien. Non, là, ça me prend trop de choses. Donc, je vais prendre ma souris et je vais faire un rectangle autour de l'œil. Il ne faut vraiment prendre que l'œil. Et là, je vais faire un clic droit, par exemple, sur le bleu foncé de ma palette, le premier. Hop. Et si j'enlève ma sélection, voilà, l'icône de mon œil a changé de couleur. Donc là, je vais vraiment pouvoir agir très finement sur mon motif. Donc ça, voilà, on est sur des choses un peu classiques, vous allez me dire. C'est vrai. Et ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est m'amuser avec le contour d'appliqué. Et là, on a des choses très sympas qui vont nous être proposées. Donc, je clique sur le contour d'appliqué en haut. Donc ici, j'ai plein de petits onglets qui sont apparus, qu'on n'avait pas tout à l'heure dans le logiciel Touchet, parce que là, on a vraiment plus d'options sur le motif. Et le petit truc vert avec des piquants, ça correspond à l'appliqué, en fait. On va montrer peut-être après d'ailleurs ce qui se passe en simulation pour l'appliqué. Oui, oui, ça serait très bien. Ah, juste après. Donc là, j'ai la possibilité de venir choisir en fait l'aspect de l'appliqué que j'ai. Par défaut, ça va être un point de s'attendre à moi, un bourdon, comme on dit. Là, j'ai des options supplémentaires très sympas que j'aime bien, qui sont par exemple les symboles spéciaux. Donc, vous prenez symbole spécial, et dedans, vous avez toute une petite liste en fait de choses qui correspondent à des objets ou à des formes connues. Alors, vous pourrez essayer tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien ici celui qui s'appelle Wave, qui veut dire vague. Alors, comme j'ai mon écran qui est agrandi, j'ai pas tout à l'écran. Je suis obligé de descendre un peu dans ma liste. Voilà. Et là, vous cliquez bien sur le bouton Appliquer à chaque fois pour valider vos modifications. Alors, vous l'avez peut-être, vous, du premier coup. Moi, je suis obligé de le descendre. Et là, regardez, c'est pas joli, ça ? Alors, bon, c'est pas joli parce que j'ai pas pris forcément la couleur idéale, mais je peux venir changer la couleur si je veux. Regardez, c'est rigolo. Je peux avoir une belle bordure comme ça, sympa, originale, qui correspond, qui correspond bien au thème que j'ai choisi. Et vous allez voir comme ça, il y a plein, plein de choix. C'est ça qui est sympa. Il y a vraiment, c'est ça qui est génial avec ces logiciels. En fait, c'est qu'à chaque fois, on a toujours plein de choix pour faire plein de variantes différentes. Et ça nous permet d'aller très, très vite pour faire des motifs vraiment rigolos. ou sympas, ou stylisés, comme vous voulez. Il y a plein d'options différentes ici. On peut aller, ça peut être la goutte d'eau. Des effets différents. Vous voyez, c'est sympa. Je vous laisse, si vous avez pu activer le mode essai de votre côté, faire vos propres essais, vous verrez. C'est assez chouette. Il y a quelque chose qui va pas ? Dis-moi. Ah oui, pardon. J'ai cru que quelqu'un ne voyait pas. Voilà. Ok. Donc ça, c'est les appliqués. Voilà. Et tu veux peut-être faire avec une forme normale simple ? Oui, je vais revenir sur une forme plus simple. La forme de base qu'on avait tout à l'heure. Donc là, j'utilise les flèches pour revenir en arrière sur la manipulation. Donc un appliqué, qu'est-ce que c'est un appliqué ? En fait, on va le voir ici en simulation. Comme ça se rendra bien. Encore plus clair. Un appliqué, c'est trois choses. Ça va être, alors, pour l'appliqué standard. Parce qu'évidemment, il y a des variantes. Mais pour l'appliqué standard, ça va être trois choses. On va le voir ici faire à la bronzerie. Dans un premier temps, un contour qui va me servir de contour de placement. Alors, ça va un peu vite. Je vais recommencer depuis le début. Parce qu'il va aller plus vite que ce que je ne parle. Tu peux changer la vitesse. Ouais. Je vais mettre au minimum de vitesse pour qu'on ait le temps de suivre ce que je disais. Donc là, on va voir. Alors, c'est du coup, ça va peut-être un petit peu long. Ça va être trop rapide. Ah ! Je suis maladroit. Un premier contour qui sert au placement. Du coup, ça a été... Je suis désolé, j'ai un peu cliqué de travers. Donc là, c'est le premier contour qui va se faire la première couleur, on va dire, du motif. Ça. Donc, c'est la première couleur qui va se broder. Mais normalement, vous maîtrisez parce que vous êtes venu hier au cours. Oui, normalement. Et donc, normalement, vous êtes au tas. Donc, on rappelle la première couleur qui va nous dire où placer votre tissu. Donc, ça va nous permettre de faire des économies puisqu'on pourra mettre nos petites chutes. Après, une fois qu'on a placé notre tissu... Une fois que vous avez placé votre tissu, vous avez la deuxième couleur qui va venir fixer votre tissu. Hop ! Voilà. Voilà. Vous allez pouvoir faire votre découpe. C'est là que les petits ciseaux, hop, 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 on coupe autour. Voilà. Et après, vous avez la troisième étape qui va être simple. Ça dépend. La troisième étape, elle peut être à n'importe quel endroit parce que ça dépend des éléments entre les deux. C'est ça. On va dire que de base, le plus souvent, on va dire, on la trouve juste après, mais elle peut être décalée parfois. Donc, ça, c'est pour un petit peu comment se passe un appliqué. Qu'est-ce que tu voulais me montrer d'autre, Benoît ? Alors, que je ne me perde pas dans mes explications. Après, je voulais montrer... Ah oui. Juste rapidement montrer la différence qu'on a entre les appliqués et les patchs. Enfin, ce qui est proposé en plus dans les motifs de patchs. Par exemple, je vais enlever la baleine parce que du coup, elle ne nous sert pas pour l'instant. Pour montrer la différence, en fait, parce qu'on ne voit pas forcément bien à l'écran ici, au niveau des motifs de patchs. Alors, je vais prendre plutôt un petit oiseau parce que moi, j'ai trouvé qu'on voyait mieux. Ici, vous avez des motifs. Alors, si vous les regardez en normal, vous avez un oiseau classique en appliqué. Là, on reconnaît un petit peu le principe de l'appliqué. Et vous voyez que j'ai des petites pattes et un petit bec. Donc ça, si je veux faire un patch, un écusson avec, ça va poser problème parce que du coup, je ne vais pas pouvoir couper autour des petites pattes et du petit bec de l'oiseau. C'est pour ça que vous avez aussi des variantes qui vous sont proposées et on verra aussi comment on peut faire après. Avec tout de suite le contour qui va vous permettre d'englober votre motif pour faire le patch final que vous allez pouvoir ensuite coudre sur votre vêtement ou autre. Et ça, on peut le faire avec n'importe quel motif et même avec de l'écriture. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un patch, Isabelle ? Eh bien, écoute, on va faire ça. Je vais faire un nouveau motif. Alors, vous avez la possibilité de placer des textes ici. Donc, vous avez une icône texte qui est le gros T en rouge en haut ici. Donc, vous cliquez dessus. Vous cliquez dans la fenêtre n'importe où, là où vous voulez ou si vous ne savez pas n'importe où. Vous avez toujours, quel que soit le cas de figure, c'est toujours une lettre A qui va apparaître quand vous placez un nouveau texte. Pardon, désolé, j'ai cliqué encore à côté. Donc là, tu veux dire que dans le logiciel Patchmaker, on a aussi quelques écritures. Oui, vous avez quelques polices d'écritures qui vous sont proposées, qui vous permettent de faire la plupart des écritures sympas qu'on peut trouver. Donc, comment ça se présente ? Il va toujours vous mettre un A ici. Vous avez un petit onglet A qui apparaît sur la petite boîte à droite. Vous avez bien sûr ici pouvoir changer votre texte. Ça, je le fais. Vous pouvez mettre plusieurs lignes si vous voulez aussi. Il n'y a pas de problème. Je vais faire appliquer. Voilà. Isabelle, c'est une bonne idée. Moi, c'est pas mal. Alors, j'ai oublié d'activer le... Voilà. J'aime bien activer la petite vue réaliste. Là, ça nous donne tout de suite un aperçu plus sympa du rendu final. Et donc, ici, vous avez un... Ce que vous avez sur le côté ici, c'est un aperçu de la police que vous avez choisi ou qui vous a été proposé par défaut. Si vous laissez votre souris, on va même pouvoir vous montrer quels sont les caractères autorisés, l'intervalle de hauteur auquel vous avez le droit. Et puis, voilà, éventuellement, si il y a d'autres jours. Vous pouvez cliquer dessus pour montrer un petit peu les polices. Voilà. Donc, si vous cliquez dessus, voilà, vous avez un aperçu des différentes polices qui vous sont proposées ici. Alors, là, ici, évidemment, c'est des polices qui se prennent bien, en fait, à faire du patch. Voilà. Donc, vous pouvez changer si celle-ci ne vous plaît pas, si vous voulez quelque chose d'un peu plus... Je ne sais pas, ça peut être du... Comme ça, du Italic, par exemple, si vous préférez. Voilà. Il y a plein de petites variantes. Comme de celles-là. Vous avez aussi la possibilité de choisir avec la liste qui est en dessous. Si vous voulez d'autres variantes, notamment pour faire des polices plus petites. Comme ça, comme ça. Du coup, c'est vraiment très petit. Donc, forcément, ça se voit pas. Donc, là, c'est le droit. On en parlera après des polices plus petites. Vas-y, donc moi, fais... Mets-moi, reviens en arrière pour l'écriture. Alors, attends, parce que du coup, je pense que tu es trop payé. Voilà. Je reviens en arrière. Voilà. Donc, on était sur l'écriture. Non. C'était normal pour faire un patch, s'il te plaît. J'ai des pots dessus. Là, voilà. Donc là, par exemple, moi, je vais avoir une petite étiquette avec mon prénom, un écusson. Donc, comment on fait, Benoît ? Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la petite flèche rouge ici pour pouvoir bien sélectionner mon motif, parce que, comme je venais de placer un texte, en fait, là, j'étais entre guillemets en mode édition de texte. Donc, c'est mieux de revenir en mode sélection. On reparlera un petit peu après, si vous voulez. Et là, je vais venir cliquer sur la petite forme de cœur qui est en haut, ici, que vous voyez dans les outils. Juste un petit peu plus à droite, ici, du texte. Le cœur en pointillé. Le cœur en pointillé. Si vous laissez la souris dessus, vous verrez qu'on vous dit que ça va vous créer un contour, une limite de l'objet sélectionné. Je clique dessus. En fait, le principe, c'est quoi ? C'est que ça va venir regarder les lettres que j'ai à l'écran et essayer de me rajouter un petit contour autour de l'ensemble des lettres pour pouvoir avoir quelque chose qui me permette de faire un patch avec ça. Donc, ce qu'il va me demander, c'est une distance. Alors, une distance, pourquoi ? Parce qu'il veut savoir de combien il doit s'écarter des lettres pour avoir quelque chose qui me convienne. Alors, deux, ça va être un peu petit. On va mettre six pour notre exemple. Et après, vous avez d'autres options qu'on verra un petit peu après aussi, qui vous permettent de faire des petites variantes. Et notamment ici, je vais pouvoir choisir le type de jointure, c'est-à-dire, en fait, un petit peu le rendu que va avoir mon contour. Donc, si c'est plutôt quelque chose de carré ou de rond que je veux, en quelque sorte, pour simplifier, je vais mettre rond parce que c'est plus sympa, vu la police que j'ai choisie. Et je vais faire OK. Et là, vous voyez, je vais reculer un petit peu l'écran pour qu'on voit. J'ai un contour qui est apparu, donc à la distance que j'ai demandé, qui vient entourer gentiment les lettres du prénom que j'ai écris. Pardon. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc, c'est de re-sélectionner, si vous l'avez désélectionné, le contour qui vient d'être fait, et de cliquer ici, sur le petit carré vert ici, en haut, dans la barre d'outils, qui s'appelle appliqué, qui va automatiquement me faire un appliqué avec ce contour. Alors, je vais peut-être même lui changer la couleur au passage. Voilà. Et là, c'est tout prêt. Donc là, du coup, c'est un écusson que je peux broder et me coller sur ma chemise, sur mon sac, où je veux. C'est vraiment un écusson, c'est un patch. C'est ça. Même avec une écriture, on peut faire ça. Donc, on peut le faire avec un motif basique, qui ne serait pas... N'importe quel motif, on peut rajouter un contour, et on peut le faire même avec une écriture comme ça. J'en profite aussi pour montrer une petite option qui est pas mal. Quand vous avez comme ça vos patchs à l'écran, et que vous voulez avoir... Alors là, on a déjà un petit rendu. On voit à peu près à quoi ça va correspondre, mais peut-être que je sais déjà sur quelle couleur de tissu, quel genre de tissu je vais vouloir le mettre. Ce qui est sympa, c'est qu'ici, vous avez une petite icône orange dans la fenêtre de droite, qui s'appelle tissu, qui va vous permettre de venir choisir... C'est simplement visuel, évidemment, pour vous donner un petit peu une idée de ce que vous allez avoir. Le tissu sur lequel vous allez pouvoir... Vous allez vouloir broder votre prénom. Voilà, ça fait une simulation. Si vous allez le mettre sur... Il ressemble à du jean, à de la toile, à de la toile de jus... Enfin, vous avez vraiment différents types de rendus dès qu'ils vous sont proposés en termes de tissu. Ça vous permet de voir tout de suite comment ça va rendre. Donc là, par exemple, je l'aurais bien mis... Peut-être sur du jean. Du coup, je l'ai mis en bleu. Ça va rendre comment ? Ben, c'est pas terrible, forcément. Donc, je vais changer ma couleur. Je vais mettre plutôt, dans ce cas-là, mon prénom en orange. Il ne peut pas passer, tiens. Ah oui, parce que du coup... Alors, j'ai un petit... Parmi les outils de manipulation aussi, on ne peut peut-être pas tout faire non plus, mais vous avez la possibilité de gérer l'ordre, en fait, de création, en fait, des différents morceaux qui sont à l'écran. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon prénom était derrière, en fait, le fond. C'est pour ça que je ne le voyais pas apparaître. Donc, avec les petites icônes ici, je peux mettre en avant-plan ou en arrière-plan un morceau ou un autre pour gérer, en fait, la superposition des choses. Donc là, voilà, ça me permet d'avoir... Oh là, pardon, désolé. Une petite idée de ce que ça va rendre avec le tissu que j'ai à peu près en tête. Est-ce que ça me convient ? Est-ce que ça ne me convient pas ? C'est encore une petite option supplémentaire pour vous aider à avoir un aperçu de ce que vous allez avoir. C'est ça. Donc là, avant de continuer, Benoît, je vois beaucoup de questions. Oui. Et tout le monde voudrait savoir un petit peu comment on fait pour... en action, on va dire plutôt avec nos brodeuses. Donc, je vais peut-être reprendre la main. Ben, vas-y. Je vais te la rendre. Pour vous montrer un petit peu. Je te rends la main. Je vais charger. Je vais passer. Oui, oui, oui. Attends, c'est moi. Il faut que je lance ici. Voilà. Alors, je partage mon écran et je commence à vous montrer. Parce que j'ai plein de questions. Et on va broder sur quoi ? Et on fait comment ? Donc là, je vous montre un petit patch que j'ai brodé cet après-midi. Donc, c'est un petit patch. J'ai fait super brodeuse du fil métallique. Et donc, alors, comment j'ai fait ça ? En fait, quand on utilise notre logiciel... Tiens, je ne sais pas, on sait. On va utiliser une matière qui s'appelle le polypatch twill. Alors, c'est une matière, en fait, qui a un côté... Qui a un très bon maintien. Qui est encergé, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le terme. Mais qui va permettre, en fait, d'avoir des écussons qui ont une bonne tenue. Donc, c'est sur cette matière-là qu'on va broder. Il n'y aura pas besoin de rajouter un stabilisateur supplémentaire. Enfin, c'est vrai et ce n'est pas vrai. On va en mettre un dans le cadre, mais on n'aura pas besoin de mettre de renfort supplémentaire. Pas stabilisateur. Et c'est quelque chose qui ne se froisse pas. Je vais vous montrer après à la caméra. C'est une matière, justement, qui a un très bon maintien. Donc, c'est résistant, ça dure dans le temps. Donc, ça, c'est vraiment la matière la plus pratique pour pouvoir faire ça. Donc, nous, on a trois packs qui existent. Et dans chaque pack, il y a huit couleurs. Donc, vous vous laisserez regarder. C'est les couleurs les plus courantes, on va dire. Et donc, c'est sur ce type de matière qu'on va broder. Maintenant, il y a plusieurs façons de réaliser des patches. Je dis patch, des fois, on dit écussons. Le terme que vous voulez, d'accord ? Et donc, soit on peut utiliser une forme pré-découpée dans notre body patch. Alors, avec une machine de découpe, par exemple, la scan and cut, la key cut, la silhouette, la Juliette qui vient de sortir, etc. Parce qu'on peut, grâce à notre logiciel d'appliquer, télécharger un format SCM ou SVG. Sinon, on a une possibilité aussi d'imprimer un gabarit de placement qu'on va pouvoir découper juste pour ça. Ou alors, on peut broder aussi la première couleur directement sur notre cadre à broder. Et on fera la découpe un petit peu comme si c'est de l'appliquer. Ou alors, dernière solution, ce sera de prendre nos ciseaux si on n'a pas de machine de découpe, par exemple. Ou si on ne veut pas imprimer en amont. Pas d'inquiétude, je vais tout vous détailler. Donc, par rapport au tissu à utiliser, vraiment, il ne faut pas de tissu mou ou de tissu fin. Ce n'est pas du tout recommandé pour ce type de travail. Donc, en stabilisateur, qu'est-ce qu'on va mettre concrètement dans notre cadre ? Donc, on va mettre un soluble. Donc, nous, ce qu'on a, c'est le heavy. Donc, le nom en anglais, vous l'utilisez à l'écran. Ça correspond à du 80 microns. Vous connaissez peut-être plus le 80 microns. Et donc ça, ça va vraiment être l'outil, le salisateur qu'on va utiliser pour faire l'exécution. Pourquoi on n'utilise pas le soluble écolo, du nom de tissu à déchirer ou un autre salisateur ? Parce que vous allez vous dire, ouais, le soluble écolo, c'est du soluble. Ça marchera très bien aussi. Eh bien, ce sera trop dense. Et quand vous allez avoir besoin après de coller votre patch, ce ne sera pas le meilleur salisateur. Le nom de tissu à déchirer, ça va vous faire plein de petits poils. Et vous n'aurez pas un feston qui sera propre. C'est-à-dire que votre bordure ne sera pas propre. Donc là, on veut quelque chose de propre. Et donc là, pour cette utilisation-là, c'est ce qui sera le plus adéquat. Alors, imaginons que vous n'avez pas de machine de découpe. Tiens, j'ai envie de remettre. Ok. Donc, vous allez, une fois que vous avez créé votre motif dans votre logiciel, si vous avez la licence pour l'enregistrer, eh bien, vous allez mettre dans votre cadre votre soluble. D'accord ? Vous allez broder la première ligne de placement, comme on l'a vu tout à l'heure en simulation. Vous allez découper votre twini, d'accord ? Donc là, c'est avec les ciseaux. Et il faut mettre un petit peu, sur l'envers, vous vaporisez un petit peu du col temporaire, type 505. Une fois que votre petit rond, il est tracé, eh bien, vous placez votre twini et vous brodez votre motif. Ça, c'est tout simplement. Par contre, je vais te dire que je suis déjà envenue à cette version-là. Voilà, si c'est bon. Donc ça, c'est la version, on va dire, de base. Maintenant, si vous avez une machine de découpe, comme une scan and cut, une cri-cut, une silhouette, est-ce que tu sais s'il y a des personnes qui ont des machines de découpe ? Écoute, j'ai posé la question. Et oui, il y a une partie des gens, il y a à peu près un tiers des gens qui a une scan and cut. D'accord. Ou une cri-cut ou une silhouette. Ça, c'est sûr. Ok. Donc, en fait... Un bon tiers, un gros tiers. Un gros tiers. Ok. Donc, on va vous montrer après. Je vais d'abord vous montrer vos créations et Benoît vous montrera, on vous montrera après comment récupérer ce fichier. Donc, une fois qu'on a fait notre motif patch, on peut enregistrer le fichier de broderie, mais on peut aussi enregistrer la forme pour le mettre dans notre machine de découpe. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment facile à faire avec le patch maker. Vraiment, c'est très, très simple. On va transférer le motif sur la machine et on va faire la découpe. Le poly patch, moi, je l'ai mis dans ma... Je vais vous montrer. Je ne sais pas si on le voit quand même, là. C'est un petit peu petit. Ouais. Donc, vous voyez, en fait, je l'ai mis dans ma machine. Ça se découpe sans aucun problème parce que, justement, c'est une matière qui est un très bon match. D'accord ? Donc... Ah, je ne sais pas comme de... Ok. Alors, si vous n'avez pas de machine de découpe, il y a une autre possibilité que notre logiciel, c'est de pouvoir imprimer un PDF uniquement de la forme de placement. Donc, dans ce cas-là, vous imprimez votre PDF. D'accord ? Vous découpez la forme autour avec vos ciseaux, du coup. Vous placez cette forme en papier sur votre tweedy et vous coupez autour. D'accord ? Comme ça, vous avez votre forme, votre morceau prédécoupé. Donc, soit vous pouvez utiliser pareil. C'est ce produit-là que je parlais tout à l'heure pour le tweedy. Mais il peut aussi être utile pour faire ce type d'exercice parce que, des fois, quand on va mettre un papier, un papier d'imprimante, on va dire, quand on va le poser sur la forme, on peut bouger. Alors qu'avec un papier auto-adhésif, forcément, ça peut être plus facile. On me dit qu'on ne voit rien. Alors, on ne voit pas mon écran ? Non, peut-être qu'on ne voit rien ton tweedy. Ah, d'accord. Moi, je vous remonterez après. Pas d'inquiéter. Ok. Donc, hop, je continue. Donc, qu'est-ce que je fais de ma forme qui est prédécoupée ? D'accord ? Non, excusez-moi, je suis perdue. Quand vous voulez le faire, ni avec la machine de découpe, ni avec le PDF, il y a une troisième façon de le faire, c'est de broder directement sur le tweedy le motif. Donc là, le polypatch, vous le mettez tout seul dans le cadre. Vous n'avez pas besoin de mettre un stabilisateur. C'est vraiment une matière qui a un bon maintien. Vous le mettez tout seul dans votre machine. D'accord ? Vous brodez la première couleur. On l'a vu tout à l'heure, c'est notre couleur de placement. Vous retirez du cadre et vous avez votre forme prédécoupée. Et donc, vous faites comme tout à l'heure. Après, vous continuez la méthode pour pouvoir le faire. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez avec le logiciel, ça on va vous montrer, organiser en fait plusieurs motifs prédécoupés dans votre espace de travail. Ça, on va vous montrer aussi. On n'est pas obligé de les faire un par un. Il y a un système qui nous permet de dire j'en veux 10, j'en veux 20, j'en veux 30. Donc ça, ça peut être très intéressant. Si vous n'avez aucune de ces solutions-là qui ne vous convient, vous pouvez le faire à la mode appliquée. Donc, du coup, vous mettez directement votre tissu dans votre cadre. Vous avez la ligne qui va broder dessus, puis vous découpez comme un appliqué. Donc, il y a vraiment, vous voyez, plein de façons de le faire. de façon plus ou moins rapide. Forcément que si on se retrouve à découper comme ça dans le cadre, c'est forcément plus long que de découper en amont. Et c'est bien sûr encore plus long que de le faire avec la machine de découpe. Ça, c'est des fois une question de goût, une question de ce qu'on a aussi à la maison. Donc ça, ce sera vous qui allez choisir. Alors, après, comment je fais ? J'ai laissé mon texte en anglais. Hop. Super. Alors. Oui. Hop. Attends. Oh, c'est tout cassé. Alors. Ah, c'est par-dessus. J'ai pas vu tout. Oui. Alors, attendez. Toc. Alors, peut-être qu'avant de vous montrer après comment on colle, Benoît, tu peux nous montrer justement ce que j'ai dit par rapport au fait de pouvoir imprimer le PDF, imprimer, enfin, enregistrer pour les scan and cut et tout ça. Donc, on ne remontre pas comment on crée le motif, du coup, pour l'instant. Est-ce que tu l'as montré ? Euh... Non. Je peux le faire. Eh bien, montre-nous comment tu as créé le motif super brodeuse ou autre chose. Si tu me manques autre chose, comme tu veux. C'est si bien, je ne trouve pas. Pardon. Oui. Donc, on va faire ça. Hop. Je parle tout seul. Je suis fou. Hop. Repartage d'écran. Donc là, j'espère que tout le monde voit bien tout. Non ? Oui ? Quoi donc ? Ah, si je ne peux pas. Euh... Donc, euh... Pour faire le petit écusson dont Isabelle vous a parlé, en fait, on a fait tout simple. On s'est dit, tiens, on va prendre une forme basique. Donc, on a pris un cercle. En appliqué, du coup, forcément. Là, j'ai déjà un cercle en appliqué qui apparaît. Nous, on aime bien mettre les changements de couleur dessus. Voilà. Après, on a placé à l'intérieur notre texte. Hop. Sur du ligne. Avec la bonne taille. Alors, hop. Ça rentre dedans, quand même. Voilà. Et puis, on est venu rajouter... Alors, je ne l'ai pas encore montré, ça ici. Il y a une petite icône qui vous permet d'ajouter des petites customisations, des petits motifs qui ne sont pas forcément désappliqués. Les petits motifs pour venir décorer, en fait, le patch que vous êtes en train de réaliser. Et là, j'ai pris les petites bobines qui sont... C'est pareil. Vous avez encore une fois plein, plein de choses gratuites qui sont proposées. Donc, c'est vraiment... Il y a vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles. Et vous aurez vraiment de quoi démarrer assez facilement. On voit mieux, là, quand même, ce que ça rend. Super, brodeuse ! Voilà, on est parti de ça. Ça, c'est notre patch, on va dire, presque fini, on pourrait dire. Après, en fait, on sélectionne tout ça. Et on va cliquer sur le petit icône, ici, qui ressemble à une roue dentée. Oui, on pourrait dire, c'est une sorte de scie, un peu. Voilà, plutôt une scie. Une scie orangée. Qui s'appelle le découpeur. C'est de saison, là, pour Halloween, ça. Et là, je me suis trompé, parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait... Qu'est-ce que j'ai raté ? C'est mieux. Donc, en fait, pas comme moi, ne sélectionnez pas n'importe quoi. On sélectionne, donc, la partie qui correspond à notre patch, pas à ce qu'on a rajouté à l'intérieur. Donc, uniquement moi, mon cercle autour. Et on clique sur le découpeur. Et là, vous allez pouvoir tout de suite aller venir, choisir, ici, sur quel type de support ou d'appareil vous allez vouloir faire votre gabarit de découpe. Donc, ça peut être sous ou si bien des machines à broder, comme on peut le voir ici. Donc là, j'ai tous les modèles avec tous les tailles de cadre qui sont proposés. Ça peut être du papier, comme on en a parlé. Donc, ça peut être du A4, du A3. Donc, ça, ça permet vraiment de pouvoir imprimer, comme je l'ai dit, et de découper votre papier. Vous le placez sur votre toolie et vous découpez autour. Donc là, c'est plus facile pour des formes basiques. Dès que ça commence à devenir des formes compliquées, il vaut mieux le faire en mode appliqué. Ou alors, comme on a montré tout à l'heure, directement avec la machine. Et donc, parmi la liste, le seul inconvénient que je trouverais, c'est que dans la liste, elle n'est pas vraiment, comment dire, séparée entre les machines de découpe et les machines de broderie. Donc, il faut bien chercher pour s'y retrouver. Donc là, vous pourrez trouver, pour ceux qui ont une silhouette, la machine de découpe silhouette, ici. Et la scan and cut, elle était dans les browsers. Ici, browser SNC, c'est la machine scan and cut. On peut prendre scan and cut, par exemple. Ici, vous pouvez choisir un nombre de répétitions, si vous avez l'intention de faire plusieurs fois votre motif. Appliquer à chaque fois ici, vous cliquez à chaque fois sur le bouton appliquer pour que vos changements soient prévisualisés au-dessus, et pris en compte. Là, pareil. Là, j'ai mis 20 sur plusieurs cadres, mais j'étais pas fait. J'étais un peu grand. Alors, petit inconvénient, mon patch était trop grand. Non, à l'époque, ils font plutôt 5 cm. En effet, je suis un peu à 10 cm. C'est un petit peu grand. Donc, je vais revenir ici, puis je vais la réduire un petit peu. On va dire... 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 Est-ce que j'ai fait ça pour ça ? Non, ce que j'ai pas tout pris, c'est pour ça. Voilà. C'est encore un petit peu grand, donc je peux encore réduire. On va dire... On va dire... On va dire... Il m'a mis le mettre, le vilain. Voilà, on est pas mal. On est pas mal, parce que sinon, c'est un peu gros quand même. Donc, une fois que j'ai la taille que je veux, je prends mon découpeur, je choisis la bonne machine. En général, il va garder le réglage que vous avez déjà mis avant. Donc, je peux faire, comme je le disais, des répétitions. Voilà. Donc, ça va te permettre d'optimiser, en fait, mon matériau. Si j'ai éventuellement des petites subtilités, je peux essayer d'optimiser la position des éléments. Ça, il va savoir faire tout seul pour faire en sorte que ça ne gaspille pas trop de chute, que ça ne passe pas trop de chute derrière. Et puis, une fois que vous avez terminé, ici, vous faites simplement enregistrer dans le dossier de votre choix. Et ici, vous allez pouvoir choisir le format de destination. Donc, soit du SVG, si votre machine prend du SVG, ce qui est le cas, toutes les machines le découpent. Et si, en particulier, vous avez une Scan & Cut, vous pouvez directement prendre le format Scan & Cut qui s'appelle FCM. Donc, SVG, c'est un peu pour tout le monde, pour toutes les machines de découpe. Et FCM, ce sera pour les Scan & Cut en particulier. Voilà, mettez le dans votre fichier, vous enregistrez. Par contre, je crois qu'en fait, on va laisser le fichier. Je vais aller vous montrer quelle tête a le fichier, une fois qu'il est créé. C'est un fichier FCM. Oui, mais c'est juste pour montrer ce qu'on avait montré. Attends, excusez-moi, je vais juste chercher mon fichier. Profitez, je regarde s'il y a longtemps, je vois des questions pendant ce temps-là. Est-ce que vous nous voyez ? Je ne trouve pas. Ce n'est pas arrivé sur la clé. Ça va vous générer un fichier SVG ou FCM. Et après, vous pouvez éventuellement l'afficher à l'écran après pour contrôler. Vous pouvez directement le mettre sur votre clé USB et la mettre sur votre machine de découpe. Donc là, ça, c'est vrai que le logiciel, non seulement il nous permet de faire nos appliqués et nos patchs, mais en plus, ça nous permet aussi de s'en servir avec nos machines de découpe. Tu voulais montrer autre chose sur ce motif-là ? Non, je voulais nous montrer. Oui, j'ai d'autres choses à vous montrer, bien sûr. Donc, on a montré ça. Qu'est-ce que je voulais montrer ? Ce qu'on peut faire de sympa aussi, du coup, on peut faire plein de créations assez chouettes. On peut s'amuser, par exemple, avec l'icône qui est là, qui est l'icône que j'ai pris tout à l'heure pour faire des petites formes. J'avais fait un essai tout à l'heure pour voir, c'était assez écolo. Mettre un cœur dedans. C'est pour vous montrer en fait la facilité avec laquelle on fait les choses. Là, je prends un cœur. Je vais aller rajouter ici. Est-ce que vous nous voyez bien là ? Dites-nous dans le commentaire, parce que j'ai deux personnes qui disent qu'il n'y a pas plus de son ou d'image. Dites-moi si vous nous entendez bien et nous voyez bien. Est-ce que vous avez bien le retour vidéo, audio, les deux ? Je continue dès qu'on a la réponse. Dites-nous si vous entendez bien et que vous voyez bien. Oui, apparemment, c'est bon. Ok. Donc, quel est l'intérêt de se servir d'une machine de découpe ? Il y en a qui dit, je ne comprends pas. En fait, c'est quand vous faites de l'appliqué ou des écussons, vous savez qu'on va ajouter des tissus. Donc là, en fait, c'est juste une manière de ne pas avoir besoin de découper avec nos ciseaux. On va le faire avec nos machines de découpe si on en a une, tout simplement. Ah, ça y est, le message arrive. J'étais bloqué. Moi, j'ai vu le message d'arriver tout d'un coup, là. Ça a dû être bloqué pendant un moment. Ok, super. Je me disais, c'est bizarre, personne ne parle. Donc là, c'est revenu. Ouf, 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 ouf. Ok. Donc, Benoît, peut-être recommence juste peut-être. Je ne sais pas si tout le monde a vu ça. Je pense que je vais doucement. On a déjà vu à peu près les manipulations, déjà. C'est juste pour montrer que ça va assez vite, en fait, de faire ce petit truc. Il a créé un joli petit théâtre hyper rapidement. Hop. Ouah. On va faire ça. J'y suis. Voilà. Joli. Donc là, en fait, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as rajouté une bordure décorative ? C'est ça. Donc là, on sera plus sur un appliqué qu'un patch, quand même, parce que, du coup, avec la bordure décorative, ce ne sera pas pareil. Donc là, si je voulais mettre ça sur un patch, après, rien ne m'empêche d'aller faire comme on a dit. Comme on a vu tout à l'heure, un petit contour ici. En plus autour, à une distance, donc on a dit toujours raisonnable. Comme un motif est un peu grand, du coup. Enfin, quand j'ai une bordure décorative, je vais faire que j'en tienne compte pour faire mon décor. Bon, mon extérieur. Voilà. On va plutôt mettre du... Si on a du vin. Voilà. Un petit appliqué dessus. Hop. Même couleur. Et voilà. Et là, avec ça, je peux faire un patch. Qu'est-ce que tu as d'autres petits outils qui peuvent être sympas ? Alors, petits outils. Donc là, on a vu comment on fait à la main, entre guillemets, on va dire. Donc, vraiment, du personnalisé à 100%. Et rapide. On prend ce qu'on a sous, ce qu'on nous est fourni. Tout vraiment avec le choix qu'on a en forme et en motif. On peut vraiment faire déjà pas mal de choses. Et on a aussi un autre complément qui est... Pardon, désolé. J'ai ma souris qui yoyote un peu. On a aussi autre chose qui est possible. Je vais vous ouvrir un nouveau motif vierge. C'est l'assistant patch, en fait. L'assistant patch, lui, il va vous proposer des modèles tout près, en quelque sorte. Mais que vous allez pouvoir adapter à votre besoin. Exemple. Donc, je clique sur l'espèce de... Ce qui ressemble à une sorte de médaille, ici, à côté de la forme de cœur. J'ai une boîte un peu mystérieuse qui s'ouvre. Qui va me proposer d'ouvrir un gabarit, en premier. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais aller ici, par exemple. Donc là encore, on vous propose différents types de gabarits, selon le thème qui vous intéresse. Je vais prendre quelque chose qui ressemble un peu à une étiquette. Donc, qu'est-ce qui se passe ici avec ce gabarit, en fait ? C'est quoi le principe de cet assistant ? C'est que j'ai une forme toute prête. Avec dedans du texte que je vais pouvoir changer. Et les emplacements déjà prévus pour mettre des motifs. Donc, ça, c'est ça qui va être cool. C'est que là, je vais pouvoir dire, tiens, ici, par exemple, moi, je vais mettre un motif, si on a dit tout à l'heure, par exemple, de fil. Ici, je vais mettre, par exemple, des aiguilles. Et puis, je vais changer le texte. Il suffit simplement, ici, de venir dans la liste du dessous, modifier le texte. Donc là, je vais mettre... Qu'est-ce que je voulais dire ? J'adore. Une fois que j'ai tout rempli et tout modifié, je fais appliquer. Voilà. Super rapide. Hop. Et ça y est, mon patch est prêt. Après, bien sûr, à moi... Après, à moi de changer les couleurs, si je veux. Evidemment, ça me propose un tissu rose en fond, en aperçu. Je peux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez changer ici, en fonction de ce à quoi vous vous destinez comme tissu en fond derrière. Deux noirs... C'est un peu moche et deux noirs. Bref. Donc, vous voyez, c'est assez facile, en fait, avec tous les outils qui sont fournis, soit de faire quelque chose en partant presque de zéro, avec tous les motifs qui sont fournis, soit de passer par l'assistant, ici, qui vous permet d'avoir déjà des choses prêtes à l'emploi dans lesquelles vous faites simplement de la customisation, en fait. Donc, c'est ça qui est chouette. Puis, vous allez voir ici, si vous regardez tous les gabarits proposés, il y a quand même pas mal de choses. Alors, évidemment, il y a des choses plus américaines que d'autres, mais il y a quand même tous les thèmes qui sont là. Oui, puis tout est... On peut changer les textes. Et à chaque fois, vous avez des textes que vous pouvez remplacer, des emplacements prévus pour les symboles. Vous avez vraiment toutes sortes de choses. Je vous laisse regarder de façon, si vous avez le mode essai du logiciel qui est activé, vous allez pouvoir voir par vous-même toutes les possibilités qui sont fournies. Moi, il y en a un que j'adore. C'est lequel ? Le Subway. Le Subway. Tu as vu le Subway ? Oui, parce que celui-là, surtout s'il y a des pros et tout ça, tu as besoin de faire un truc de naissance. Prends-en un au hasard, d'avoir les trucs bébés là. Premier pour Brandon, n'importe. Je prends celui-là. Et là, vous avez juste à changer Brandon par Mélanie ou je ne sais pas quoi, David par Papa. Et là, du coup, c'est hyper rapide de faire une création hyper sympa. Alors qu'on ne peut pas le faire aussi facilement dans le mort-tape, mais là, c'est vraiment un éditeur hyper simple. Vous voyez, c'est tout facile à changer, là, pour le coup. Du coup, en très peu de temps, déjà, non seulement je peux mettre, moi, les prénoms que je veux, etc. Changer la date, mais aussi, du coup, là, entre guillemets, ce qui pouvait avoir un peu embêtant, le côté anglais, tout de suite, ça va disparaître puisque c'est moi qui vais mettre les textes que je veux. Je vais juste bénéficier, en fait, de ce gabarit déjà tout près pour pouvoir mettre enfin mes textes à l'intérieur. Pour toutes celles qui cherchent le logiciel, vous allez sur le site créatrice-broderie-machine.com. Dans la barre de menu, vous avez les logiciels. Vous allez retrouver le logiciel Patchmaker avec le tarif. Alors, vas-y. Ok. Donc, oui. Alors, si c'est de l'appliquer, donc l'appliquer, vous vous rappelez, on va broder sur un tissu de fond. On va rajouter une couche de tissu. Donc là, vous prenez le tissu que vous voulez. Par contre, quand on va faire des écussons, c'est mieux d'avoir un tissu qui a un très bon maintien. C'est pour ça que je vous ai parlé. Je vais partager mon écran. Attends, je quitte. C'est pour ça que je vous ai parlé, en fait, du Twilly, du polypatch. Parce que si je mettais un tissu coton, ce serait beaucoup trop mou et mon patch ne tiendrait pas. Ce serait trop mou. Ça n'irait pas. Il faut vraiment une matière qui est prévue pour ça. D'accord ? Donc, comment après on va faire pour l'appliquer sur notre support ? Donc, il y a... Hop ! Ça, c'est comme ça. Donc, en fait, on a besoin, je vous ai montré tout à l'heure, d'un stabilisateur qu'on va mettre dans notre cadre. Donc, soit le soluble 80 microns, soit le heavy duty water soluble. Et la deuxième chose dont on va avoir besoin, c'est d'un thermocollant qui soit vraiment adhésif, puissant. Donc, ça, ça s'appelle chez nous le patch attache. Et donc, cette matière-là, je crois que je n'ai pas eu le temps de vous faire encore. Il faudrait que je vous fasse une petite vidéo. Et je vous montrerai demain comment appliquer... Hop, je vais me remettre là. Ici. Demain, je vous ferai une démonstration au local et je vous montrerai comment ajouter... Ah, tu es un peu figé, là. Non, c'est bon. Non. Je vous montrerai demain comment le thermocoller directement. Si ça vous intéresse, demain, je vous le rends direct. Donc là, le fond, alors que vous voyez rose mais qui est blanc, ça, c'est mon patch, c'est mon pony patch. Vous voyez, là, j'ai coupé, j'ai une forme bleue, je ne sais plus où est-ce que j'ai une autre. J'ai commencé à en faire un deuxième. Si je vous montre mon blanc, vous voyez aussi. Donc ça, c'est vraiment si vous avez une machine de découpe. Sinon, vous le faites au ciseau comme vous le faites habituellement. Donc peut-on faire le fichier SVG complet du patch pour le flexer ? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est juste pour la ligne de placement à vérifier. Alors, dis-moi. C'est-à-dire que là, la dame, elle voudrait en s'en servir pour le flex en fait. Elle veut le détenir. Mais je pense qu'on ne peut enregistrer que la première forme. C'est prévu pour ça. On ne peut pas faire les deux formes différentes. J'ai pas fait l'essai encore. Benoît le gardera, mais normalement, pas dans celui-là. Dans un autre, je crois qu'on peut, mais pas dans celui-là. Alors, ce sont les mêmes supports pour un motif plein. Alors, si c'est un motif plein, vous voulez faire un écusson. Et bien, vous allez faire comme Benoît vous a montré. Vous allez rajouter la forme autour pour que ça devienne un écusson. D'accord ? Donc là, on brolera aussi sur notre polypatch. Ouais, ça serait super l'idée. Bon, demain, vous ne faites pas penser, mais je vous montrerai, après les stabilisateurs, je vous montrerai comment ajouter le thermocollant dessus. Alors, est-ce qu'on peut avoir un lien pour le kit patch ? Je vous mets ça. Attendez, je vais vous montrer où c'est. Non, je vais faire un lien, ça sera plus simple. Je vous mets le lien tout de suite. Et puis, s'il y a des trucs que vous ne trouvez pas, vous me faites un petit message sur le site. Pas de souci. Benoît, tu regardes si tu as des questions en même temps ? Oui, il y en a qui veut aussi le lien du logiciel. Du logiciel. Donc, le logiciel, il est facile à trouver pourtant. Je suis idré d'un logiciel. Il est plutôt bien placé. Je vais mettre le lien direct. On va mettre le lien direct. Ce sera plus facile. Est-ce que tout le monde a bien vu, justement, parce qu'apparemment, on était fiché à un moment donné ? Est-ce que vous avez bien vu comment on avait fait pour enregistrer le fichier FCL ou SVG ? Alors, le bundle, il est ici. Alors, là, le kit, je vous mets le lien. Alors, peut-on utiliser ses propres motifs ? Donc, vous pouvez apporter vos propres motifs, bien sûr, et après, ajouter le contour qui permettra que ça devienne un écusson. Alors, avec plaisir, Adéman. Oui, donc, le kit, il est là. Là, je ne l'ai pas vu. Je ne vois pas. Tu ne vois pas ? Non. Il faut que je tique sur rentrée, peut-être ? Oui, peut-être. Il y a quand il est sur rentrée. Du coup, ça ne met pas le lien. Si je joue après, je pense que ça doit se transformer en lien, quand même. Il ne faut pas... Ah, je ne sais pas faire. Tu peux le faire ? Je vais le faire. Je vais le rajouter. Alors, voilà les questions. Comment on passe du motif sur l'ordi à la brodeuse ? Donc, ça, Viviane, vous revoyez dans le menu logiciel. Je vous ai répondu déjà tout à l'heure pour enregistrer. Fichier enregistré sous. Et après, vous allez chercher votre clé USB ou votre ordinateur. Et on a fait une vidéo par rapport à ça que vous trouverez dans le logiciel. Moi, je vois l'utilisation. Elle a réussi. Impeccable. Voilà. Il dit que ça donne des idées. Donc, ça, c'est cool. Juliette, est-ce que vous vous livrez au Québec ? Donc, le logiciel, comme c'est par e-mail, il n'y a aucun problème. On n'a pas de problème par rapport à ça. Si vous me parlez des accessoires, faites-moi un petit message. On va voir ce que vous faites. Les frais de port au Québec sont vraiment très, très chers. Donc, à part les cadres magnétiques, le reste, je n'explique pas trop au Canada ou au Québec. Donc, faites-moi un petit message sur le site. Alors, je regarde si je vois des messages. Ouf, ça défile. Alors, on parle de quel logiciel, s'il vous plaît ? Eh bien, on parle du logiciel PatchMaker. Alors, peut-on payer en plusieurs fois ? Vous pouvez payer en trois fois à partir de 200 euros sur le site. Si vous n'avez pas déjà un paiement, je prends ça en cours. Donc, le prix est limité dans le temps ou il est toujours valable ? Non, il est limité dans le temps. Alors, la taille idéale d'un écusson, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la taille qui est idéale pour goût, tout simplement. Là, j'ai fait un 5 cm. En fait, Benoît, je ne sais pas s'il a montré, mais il y a plein de petits motifs tout mini comme ça que normalement, on ne trouve jamais nulle part. Et donc, on peut faire vraiment pas mal. J'en ai parlé, j'en ai montré un peu, mais je n'ai pas tout montré. Elle a expliqué que c'était vraiment des petits, justement, des petits motifs. En fait, on l'a vu dans les exemples, que ça se rajoute comme ça, c'est des toutes petites choses. Là, mon motif, il ne fait même pas 1 cm mes petites bobines de fil. Ils ont rajouté plein, plein de micro-motifs qu'en général, on ne trouve nulle part. Donc ça, clairement, je vais même m'en servir pour mettre sur des encolures de chemise, des choses comme ça, même sans faire un écusson ou quelque chose. Il y a plein de petits motifs qui peuvent être utilisés. Alors, est-ce que vous voyez ? Parce qu'apparemment, on me redit que c'est figé. Moi, je n'ai pas l'impression. Enfin, sur le retour, ce n'est pas figé. Est-ce que vous voyez ? Alors, on me dit, est-ce que vous ferez une vidéo sur le logiciel Pashmaker ? Donc là, c'est exactement de ce logiciel-là dont on parle. Pour l'instant. Non, mais c'est... Non, apparemment, c'est bon. C'est OK, cool. OK, OK. Ce n'est pas fini. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce logiciel-là ? Est-ce qu'on peut utiliser les motifs fournis pour orner un motif qu'on vend ? Oui, vous pouvez vendre des ouvrages brodés avec les motifs inclus dans la machine. Dans le logiciel. Dans le logiciel, tu peux le dire. Oui, je voulais dire ça. Tout à fait. Vous pouvez complètement faire vos créations avec. Cécile, peut-on utiliser notre motif en fichier SVG et le transformer en fichier de broderie pour faire un écusson avec ? Non, on ne peut pas faire ça. Alors... De faire quoi ? De transformer SVG en titre de broderie. Non. Non. En broderie, on ne peut pas. Alors... Donc, j'ai répondu à ça. Alors Jacqueline, est-ce que la bios, on pourra la revoir. Donc, Jacqueline, toutes celles qui effectivement auront le logiciel pourront évidemment revoir la vidéo. Et puis, on en refera d'autres sur le sujet. Pas d'inquiétude. Alors, Chantal, pour l'instant, la notice n'est pas en français. Mais Chantal, vous maîtrisez déjà, je crois, les autres logiciels. Vous avez vu comme il est simple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a 5 cours prévus pour savoir utiliser ce logiciel-là. Donc, celles qui vont acheter le logiciel-là, on leur mettra gratuitement ces 5 cours qui sont en français à disposition. C'est 5 cours en PDF qui nous permettent vraiment d'utiliser au maximum le logiciel. Et qui sont très bien faits. Et qui sont très bien faits. Très didactiques. Alors, Lydia, doit-on acheter le logiciel Maker pour enregistrer ? Oui. Pour pouvoir enregistrer, effectivement, il faut l'avoir acheté afin de pouvoir ajouter la licence. Alors, Brigitte, pourquoi ne pas broder directement plutôt que de créer un page ? Eh bien, Brigitte, quand vous voulez mettre, par exemple, sur un petit sac de danseuse, je dis ça, je dis ça, je dis rien, tu tues, je dis ça, je dis rien. Eh bien, des fois, ça va être plus pratique de mettre un écusson que de broder directement au risque d'animer le gestocore ou quoi que ce soit. J'ai pris le bon exemple, normalement. Donc, la gratuité du logiciel écusson était limitée dans le temps. Alors, en fait, la gratuité, c'est le fait de pouvoir tester les fonctions. Donc là, il n'y a aucune limite de temps. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est enregistrer, puisque vous n'avez pas encore acheté la licence. Donc, Betty, on ne peut pas enregistrer en art. Par contre, la plupart des Berlina supportent le format EXP. On peut enregistrer en EXP. C'est vrai. Donc, il n'y a vraiment que les... Ce qui est la plus ancienne, qui peut être très ancienne. Par contre, vous avez une vieille Berlina, mais sinon, toutes les Berlina récentes acceptent le format. Donc, vous pouvez faire enregistrer sous et choisir le format EXP. Et vous, il y a très grande chance que votre Berlina le prenne. Il n'y a pas de souci. Alors, celles qui ont eu le logiciel depuis deux mois. Je n'ai pas envie de les expliquer à des cours. Faites-moi un message. Faites-moi un message sur le site. Mon compte, mes messages. Corinne, savez-vous que Google traduit les documents ? Oui, on le sait, mais ça traduit très, très mauvais. Quand c'est des termes techniques de produits, c'est nul. Donc, oui, on le sait, mais on ne donnera jamais une traduction Google à nos clients. C'est vraiment trop mauvais pour ça. Donc, les cours PDF, on peut se les procurer payant ? Oui, on pourra se les procurer payant. Pour l'instant, on ne les a pas encore mis. Mais là, on va les offrir à celles qui ont le logiciel. Donc là, n'hésitez pas justement à manipuler, puisque vous pouvez essayer à faire différentes compositions. J'ai quelqu'un qui me demande de montrer à quoi servent les asticots. Je cherche les asticots. Alors, quel est le prix en argent canadien ? Je ne sais pas. Vous connectez au site et ça vous donnera le tarif. Si vous avez rempli que vous étiez en dollars canadiens, ça vous mettra le tarif en dollars canadiens. Alors... Donc, Cécile, j'ai déjà répondu plusieurs fois. On ne transforme pas un SVG en motif de broderie. Ça ne marchera pas. Voilà, je n'ai vraiment pas compris la question. Mais si c'est pour faire... Je pense que je n'ai pas compris la question. Alors... Je pense qu'on a fait une tour des questions. Ah, ce qu'elle demande pour les asticots, c'est le truc d'alignement. Tu sais, tu n'as peut-être pas montré. En fait, que tu pouvais aligner horizontalement, verticalement, tout ça. C'est ça. Ah, tu crois que c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu as dit en jaune, c'est ça. En jaune ? Attendez, on l'a montré. Alors, reprends ton écran. Tu n'as pas montré ça. Je me sens que si... Alors... Oui, on livre la réunion. Donc, la question, c'était à quoi servent les icônes qui sont là ? C'est ça en jaune ? Alors, ça, c'est tout ce qui est icônes pour aligner les éléments à l'écran, en fait. Quel qu'il soit, de toute façon. Par exemple, si vous prenez des petits motifs, je le fais comme ça rapidement. Comme ça. Deux ou trois, comme ça. Ça fera l'exemple. Si vous avez plusieurs motifs à l'écran et que vous voulez en fait... Pardon. Alors, on verra mieux comme ça. Plusieurs motifs à l'écran et que vous voulez en fait les aligner, pour qu'ils soient du même niveau, par exemple. Donc, il suffit de tous les sélectionner. Là, vous avez plusieurs options d'alignement qui vous sont proposées. Par exemple, là, je peux les aligner sur la même ligne. C'est un peu répétitif de dire ça, mais... Ça peut être une façon de faire. Ou alors, inversement, si je veux le faire verticalement, comme à la souris, comme ça, c'est un peu imprécis. Je vais être sûr d'être bien aligné verticalement. Je vais faire comme ça. Voilà. Ça s'ajuste en fait en fonction du besoin. Et les autres après, c'est pour les aligner soit tous du même à bord à bord, etc. Donc, vous avez plein de variantes en fait comme ça. À gauche, à droite, en haut, en bas. C'est vraiment des outils d'alignement en fait tout ça. Alors, j'espère que c'était ça la question. Oui, d'apparemment, c'était ça. C'était ça ? Oui. Ça, c'est vrai que ça peut être pratique. Tout à l'heure, j'avais parlé, puisqu'on est là, des outils de superposition qui sont au bout ici. Donc là, par exemple, si j'ai un motif qui est derrière un autre, il suffit que je le sélectionne et je peux le faire passer devant. Si je m'en sors bien, je vais le refaire. Du coup, là, je m'y suis un peu mal pris. Comme ça. Voilà. Et là, mon étoile est derrière la colonne, par exemple. Et inversement, je vais le faire repasser devant. Donc là, c'est aussi des petits outils pour manipuler ce qu'il y a à l'écran. Donc là, c'est rien de très sorcier. C'est pour vous permettre de travailler plus précisément. Ok. Alors. Est-ce qu'on continue ? Ok. S'il n'y a plus de questions sur celui-là, on passera du coup au logiciel d'écriture. Alors, comment modifier l'ordre de broderie des motifs ? Comme j'ai fait là. Comme bien on vient juste de vous montrer. Les motifs qui sont en arrière-plan vont être brodés en premier. Et ceux qui sont à l'avant-plan, par-dessus, vont être brodés après. Sinon, peut-être à droite, peut-être pas montré à droite. Ou à droite ? Non. Oui, on peut aussi. Alors, oui, effectivement. Donc, on a aussi la possibilité de jouer sur les motifs à partir de la séquence. On commence un peu ici. Directement, attraper un groupe qui correspond à un motif. Et le faire descendre, soit à la souris. Il faut attraper par le motif, je crois. Ah, j'arrive. Voilà. J'ai fait du cliquer là. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, le mieux, c'est de le faire avec le clic droit et de faire un déplacer d'ordre, par exemple, vers l'avant-plan. Et hop, vous voyez, ça redescend automatiquement le motif, en fait. On est sur plusieurs façons de faire quelque chose. Voilà. C'est quand même plus pratique avec les petits outils en haut, là, pour faire devant, derrière. Sauf si vous en avez vraiment beaucoup et que vous avez vraiment une précision plus importante, vous pouvez soit les déplacer, mais j'ai du mal avec ma souris aujourd'hui, je sais pas pourquoi, les déplacer directement dans la liste ou faire clic droit et changer l'ordre avec l'option ordre. Et vous faites vers l'avant, vers l'arrière et ça va monter ou descendre dans la liste. Donc, changer l'ordre de broderie et faire en sorte que tel motif soit brodé avant ou après l'autre. Ok. Alors, c'est style de Blair, du coup. Ah, jusqu'à quand c'est en réduction ? Alors, je sais pas jusqu'à quand je vais laisser en réduction. Ça, j'ai pas de date pour l'instant à vous donner. Alors, la taille du logiciel PatchMaker sont-elles toujours petites ? Vous faites la taille de patch que vous voulez. Si vous voulez mettre un grand patch, vous faites un grand patch. si vous voulez faire un petit patch, il n'y a pas de limite de dimension par rapport aux écussions de patch. J'ai l'impression qu'il y a un problème de... Brigitte, elle me pose exactement la même question que j'ai répondu tout à l'heure. Elle avait peut-être pas eu ta réponse. Bah, si, quand même. Je vais donner un exemple, en plus, exprès pour elle. Ah. Donc... Viens, parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème. Vous m'entendez bien ? S'il y a des questions que je n'ai pas répondu, eh bien, vous me ferez un message, mon compte, mes messages, parce que je vois passer des questions sur lesquelles j'ai déjà répondu, et donc je comprends pas trop pourquoi on me repose la question. Alors, Colette, peut-on coudre une exécution à la place de les coller ? Oui, tout à fait. Vous pouvez les coudre sans aucun problème. Ok. Donc, Cécile, arrêtez de me poser la question sur quand le gène est en réduction. Je viens de vous répondre. Je n'ai pas de date de fin, donc pour l'instant, il y est. Envoyez-moi un mail si vraiment vous avez en tête une date en particulier. Ce sera plus simple. Alors, Brigitte, redites-moi qu'est-ce que... Donc, si vous cherchez le logiciel, vous le trouvez sur le site Créatrice Brodée Machine, section logiciel. Et si vous cherchez à l'activer pour essayer, dans le chariot vert, vous le trouvez. Il s'appelle Patch en appliqué Maker. M-A-K-E-R. Si vous voulez vraiment une date, parce qu'apparemment, ça va être important d'avoir une date de fin, on peut le mettre jusqu'à la fin de la semaine. Ou alors, on va le mettre jusqu'au... Allez, on va le mettre jusqu'au 15. Comme ça, jusqu'au 15. Et après, on repart. Ok. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on vous parle maintenant de tout ce qui est logiciel d'écriture, ou est-ce que vous avez encore des questions ? Sur le patch. Sur le patch. Sur le patch. L'exécution du patch. Ils sont déjà endormis, en fait. La question les a calmés. Bon. Dites-nous si ça intéresse quelqu'un pour le fil d'écriture. Sinon, on peut le passer. C'est vrai qu'il y a déjà des vidéos dessus. Oui. Et vous êtes énormément déjà à l'avoir. C'est pour ça qu'on passe un peu plus de temps sur ce logiciel d'appliquer. Ah, il y en a qui disent qu'il y a de l'orage et des fois, il n'y a pas une bonne connexion. C'est pour ça qu'ils n'entendent peut-être pas la réponse, quoi. Ah oui. Ça peut être ça. Peut-être. Ok. Donc, on peut passer au wartard. Allez. On passe au wartard, maintenant. Allez. C'est parti, alors. Alors, attends. Hop. Il récupère l'écran. Hop. Je l'avais déjà, en fait. Mais c'est parce qu'il faut que je change juste l'environnement. En tout cas, toutes celles où je n'aurais pas réussi à tout lire et qu'il n'y a pas eu de réponse, on est disponible sur le site. Donc, vous pouvez envoyer un message, mon compte, mes messages. Vous choisissez le logiciel. Il y a toujours Benoît qui pourra vous répondre. Oui. Même si, même quand vous êtes encore en mode d'essai sur un logiciel et que vous hésitez passer quelque chose qui vous paraît, que vous ne comprenez pas bien, que vous n'avez pas bien suivi. Il n'y a pas de souci. Je vous aiderai à comprendre comment ça fonctionne si vous n'avez pas compris. Et ça vous permettrait de voir si, effectivement, le logiciel que vous voulez l'acheter. C'est un gros avantage d'avoir accès à Benoît pour les logiciels. Donc, vraiment, ne restez pas comme ça bloqués. Non, non. Ou si moi, je n'ai pas eu le temps d'arriver à avoir votre question. Ce n'est pas grave. Vous faites un message à Benoît et il n'est pas vous répondre. Vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas bloquée. Et vraiment, je pense qu'il n'y a pas très peu, il n'y a pas d'autre logiciel comme ça où vous avez la personne qui va vous répondre tout le temps la même personne qui vous répond et qui est capable de vous aider. C'est exceptionnel d'avoir ça. Donc, soyez vraiment attentifs à ça. Alors, Benoît, je te laisse continuer. C'est parti. On change. On prend les mêmes, on recommence comme on dit. On a l'impression que je n'ai rien changé. Et en fait, je suis maintenant dans le logiciel WordArt. Comme je le disais au tout début pour ceux qui sont un peu nouveaux sur le concept, je reste en fait dans mon environnement toolshell. Mais là, maintenant, je suis passé sur le logiciel WordArt. Donc, je n'ai pas forcément quitté ce que je faisais. Ça me permet de passer comme ça d'un logiciel à l'autre. Donc là, comment je sais que je suis dans le logiciel WordArt ? Je ne l'ai pas dit au début d'ailleurs comment on savait dans quel logiciel on était si on en a plusieurs ou au moins deux en tout cas. En fait, celui dans lequel vous êtes, il apparaît en bleu dans la liste en bas à droite. Et donc ça, c'est le premier point. Et d'autre part, en haut, on reconnaît en général assez rapidement la barre d'icônes pour savoir à quoi elle correspond. WordArt est un logiciel dédié aux écritures. Donc, on voit énormément d'icônes qui ressemblent à des placements de texte. Donc, c'est pour ça que c'est facile de se repérer. Donc, WordArt, c'est quoi ? C'est un logiciel de l'écriture. Donc là, on est un petit peu dans l'équivalent ce qu'on a vu tout à l'heure pour le patch. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de vous permettre de vous faciliter la vie pour faire de l'écriture, du lettrage, toutes sortes de choses, avec des raccourcis, plein de motifs gratuits aussi, plein de polices gratuites. Alors, les polices, combien on en a ? On a, je crois, 250 polices qui sont fournies avec WordArt. Donc, c'est énorme. Vous en avez une partie en cliquant sur l'icône en T, ici, qu'on a déjà vu dans le patch juste avant. Donc, je vais placer un bout de texte, peut-être à peu près, là. Voilà. Pour vous montrer un petit peu le catalogue de polices qu'on a. Donc, ça, c'est le premier catalogue parce qu'il y en a plusieurs. Donc, là, vous avez vraiment tout un choix, comme vous pouvez voir à l'écran, de polices qui est disponible pour vous permettre de faire des effets de toutes sortes, déjà rien que sur une écriture classique. Voilà. On verra aussi après qu'on a la possibilité de faire du monogramme, de la micropolis, de l'appliqué, de la calligraphie, etc. Donc, ça, je vais vous montrer. Il y a également des polices spéciales qui sont assez sympas. Donc, on en parlera des polices qui sont spéciales parce qu'elles vous permettent de faire une écriture pour un motif en mi-large. Je vais y arriver. Pour faire un motif en dentelle aussi. Donc, il y a des choses de ce niveau-là. Alors, comment ça marche ? Donc, c'est très simple, comme je l'ai montré à l'instant. On clique sur l'icône, par exemple, pour placer un texte simple. Déjà, c'est le petit T qui est en haut, ici. On clique dans l'espace de travail. Alors, si on est un peu trop près, comme moi, on recule un peu. Voilà. On fait trop loin. On modifie le texte directement dans la case qui est ici. Je vais changer de prénom parce que Isabelle, c'est bien. Je plaisante. Eh bien, c'est qui, Alexandra ? Je ne sais pas, mais comme j'avais un A, j'ai dit, je vais faire Alexandra. Ouais, 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 ouais. Bonjour, Alexandra. Ensuite, vous avez tout un tas de petits outils qui sont là pour vous permettre de modifier votre texte. J'ai reculé parce que je suis encore un petit peu prêt. Voilà. Donc, il y a deux façons, en fait, de travailler le texte. Quand vous venez de le placer, il est déjà prêt à être modifié. C'est-à-dire qu'en fait, l'icône que vous avez utilisée reste allumée. Si vous le sélectionnez avec la flèche rouge, vous allez voir, en fait, que vous n'avez pas les mêmes outils, en fait. Là, j'ai que des petites poignées noires, tous les petits traits carrés, des losanges qui apparaissent. Alors qu'en mode texte, il y a tout de suite beaucoup plus de choses. Tout ce qu'on voit comme petit symbole autour du texte, c'est des outils de modification. Donc, vous allez trouver des outils de déformation. Par exemple, les petits ronds verts me permettent de détirer mon texte vers le haut. Ou vers le bas. On verra qu'il y a des outils encore plus puissants pour faire ça plus vite. Je peux ici lui donner un petit effet en trapèze. On va dire ça comme ça. Pareil de l'autre côté. Vous comprenez le principe. Il y a tout un tas d'outils comme cette modification. Je peux faire un agrandissement proportionnel. Comme ça. Tu peux en mettre la limite en haut à droite parce qu'on voyait mieux. C'est toi qui a le contrôle là-dessus. C'est pas moi. Attends, il faut que je quitte le partage. Trente petites secondes, on remet l'écran comme il faut. Vas-y. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon ? OK. J'espère que personne n'a rien raté. Normalement, vous devriez voir un petit peu mieux, je pense. Vous avez aussi des petits symboles qui apparaissent à l'intérieur du texte. Là, vous avez de quoi déplacer une lettre simplement du texte. Vous pouvez déplacer un ensemble de lettres consécutives avec les petites poignées violettes ici. Je décale par exemple le reste du texte par rapport à mon A. Et puis, vous avez effectivement la rotation qui est là, qu'on a déjà vu tout à l'heure aussi quand on a vu le logiciel Patch. Donc là, plein de petits outils pour manipuler et déformer le texte déjà juste avec la souris. Juste à côté de ça, vous avez d'autres petits outils qui vont vous permettre de faire des déformations toutes prêtes. Par exemple ici, j'ai un outil qui me permet de faire un effet fagnant sur mon texte. Pas mal. Je peux faire des effets courbés. Comme ça. Il y en a plein, vous pourrez tous les essayer. Un petit effet un peu comme ça, un peu biroir déformant. Je vais revenir à mon texte au départ. Voilà, si j'y arrive. Et vous pouvez aussi faire des choses de ce type là. Des petits effets de vagues. Ça, c'est sympa aussi. Ça peut vraiment rendre bien. ou bien des effets de sphère. Alors là, je suis à peu près pour qu'on voit bien. Et à chaque fois que vous appliquez un effet, vous avez toujours la possibilité de modifier. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Le résultat. Là, par exemple, je suis en mode sphère. Ça me permet de choisir en fait dans quelle mesure je suis posé sur ma sphère. Qu'est-ce que je veux décaler comme mètre, etc. Une sphère plus ou moins petite. Je peux faire tourner dans l'autre sens. Une partie du texte. Il y a plein de petits outils comme ça pour vraiment manipuler et déformer le texte. Et en faire ce que vous voulez. Tout ça donc avec des textes qui sont dans différentes polices comme on a pu le voir. Donc ici, le principe est toujours le même. Quand vous avez un texte ici, vous avez l'aperçu de la police sur la droite. Vous pouvez aussi choisir dans la liste qui est en dessous. Vous cliquez sur l'aperçu pour pouvoir changer de police directement. Alors attention parce qu'il y a des polices qui ne sont que pour des monogrammes comme ce que j'ai fait là. Donc du coup, forcément, si je prends un texte avec plusieurs lettres, ça ne marche pas. On les reconnaît facilement. En fait, les polices monogrammes, elles sont automatiquement représentées par deux majuscules. Alors que sinon, si vous avez des majuscules et des minuscules comme ça, A, A, B, B, ça veut dire que vous pouvez mettre plusieurs lettres. Donc vous voyez, il y a plein de petits trucs sympas que vous pouvez faire. Vous pourrez, comme ça avec le mode essai qu'on a vu tout à l'heure, essayer différentes polices déjà pour voir toutes les possibilités déjà créatives en termes de texte basique. En plus, je ne sais pas si on l'a dit, mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ce logiciel-là, c'est que toutes les mises à jour sont systématiquement toutes. Et la dernière mise à jour, on nous a rajouté pas mal de nouvelles écritures qui sont très sympas. Donc ça, c'est cool, quoi. Et tout à l'heure, j'ai parlé, par exemple, de la police... Je voulais la montrer. Est-ce que je vais la retrouver ? Oui, on peut faire des attachés. On a même des polices dentelles. On a des polices millards. On a des polices appliquées. On a des polices avec de la mousse 3D. Et c'est pas des polices de votre ordinateur. C'est des polices créées par une créatrice ou un créateur. Donc, ce sont des polices de qualité. Je sais que tout le monde va sur de la fonte, machin, tout ça. Et quand je vois les photos, c'est juste affreux. Là, c'est vraiment créé par un créateur. Donc, c'est vraiment une très belle qualité de point. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment... Je pense que tant qu'on n'a pas gros dit quelque chose de joli, on ne se rend pas compte. C'est ça qui est problématique. J'ai dit une bêtise tout à l'heure sur les aperçus de police. En fait, quand il y a deux majuscules, ça veut juste dire que la police prend uniquement des majuscules. Ça ne veut pas dire que c'est du monogramme. J'ai confondu les deux choses. Là, par exemple, si mon texte est entièrement majuscule, je peux utiliser toutes les polices où il y a simplement deux lettres qui sont présentées. Il n'y a aucun souci. Ça, il y a des effets assez sympas, un peu arabesque, un peu orientaux. Ça, c'est pas mal. Là, je l'ai montré juste avant, une police millard. Pourquoi une police millard ? L'avantage, c'est que du coup, si je zoome, vous allez voir, au niveau des lettres, en fait, il y a des interstices qui vont laisser passer justement le millard à travers la lettre et vous permettre d'avoir cet effet un peu brillant, un peu irisé à la broderie. On a parlé du millard hier, je crois. Oui, on a parlé. On s'en sert pour la dentelle et pour les motifs millard. Tout à fait. C'est bien, tu as suivi. Pardon. Ah oui, mais j'ai ma souris qui me fait des farces. Elle me fait des farces parce que... Je vais essayer. Je peux peut-être la couper. Je vais tout faire sans la souris. Comme ça, parce que, à force... Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre à ce niveau-là ? Ça, j'ai fait... Ça, c'est les textes simples. On a aussi la possibilité de placer des monogrammes. Les monogrammes, c'est des initiales qu'on va venir mettre pour broder sur un vêtement, souvent. Même chose, quand je clique, je vais avoir par défaut trois initiales qui vont être proposées. Donc, il m'a abaissé avec une police par défaut. Et je peux venir ici changer de police. Donc, j'ai encore un nouveau choix de police qui va m'être proposé. Celles-ci sont vraiment spécifiquement destinées aux monogrammes. Il y a des choses assez rigolotes. Un peu comme ça, par exemple. Là, il y en a plein aussi à essayer. Vous mettez le... Est-ce que vous voulez comme lettres à chaque fois ici pour changer ? Je ne sais pas ce que je voulais... Ça ne donne pas toujours un résultat très joli. Non, parce que c'est trop près. Donc, c'est... Voilà. Je vais revenir sur ce que j'avais. Voilà. Mais ça vous permet de faire aussi, là, des lettrages assez sympas, très rapidement en monogramme. Autre chose qu'on a qui est assez sympa dans ce logiciel, c'est la possibilité de faire des microphones, des micropolis. Ça, c'est top. Des microtextes. On appelle ça comme on veut. Alors ça, c'est quoi le concept ? C'est de se dire qu'en fait, plutôt que de vous laisser placer un texte normal et de le réduire au maximum pour que ça puisse rentrer sur une poche de chemise, par exemple, ou ce genre de choses. Ce sera illisible si vous faites ça avec votre machine. Ça ne va pas marcher parce qu'en fait, du coup, vous allez trop réduire un texte qui n'est pas fait pour être réduit et vous allez obtenir un pâté. Ça va être moche, illisible. Donc là, ici, vous avez toute une gamme de polices qui sont numérisées exprès pour être brodées très petites et pour pouvoir avoir un vrai rendu très net. Pareil, je clique dessus, je place mon texte. Alors, à l'écran, vous n'allez pas forcément voir la taille, mais là, on voit ici dans la barre de titres. Là, j'ai une police, par exemple, qui va faire 5 mm de large et 6 mm de haut, ce qui est déjà petit. Et je vois ici, si je survole ma police, que je peux descendre jusqu'à 4 mm de haut, ce qui est vraiment une police très, très petite. On avait fait un exemple sur ma chemise, d'ailleurs. Je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer. Dis-moi. Ah, tu voulais montrer quelque chose ? Non, je voulais montrer. Oui, il faut d'abord que je quitte mon truc, enfin. D'accord. C'est pour ça. Isabelle va vous montrer. Oui, je vais vous montrer, moi. Un petit des infos sur les micropolis pour que vous voyez mieux. Vas-y. Alors, je partage mon écran. Hop, ici. Et Isabelle. Il faut que tu fasses là, sinon tu recherches. Il faut que tu ailles, il faut que tu ailles, il t'attend. Deux petites secondes. on arrive on arrive donc là vous voyez en fait c'est un exemple justement de toutes les écritures micropolis donc je pense qu'on voit extrêmement bien 3 mm vous avez vu 3 mm c'est un bout d'ongle c'est lisible 3 mm 4 mm 6 mm je pense qu'il n'y a pas de logiciel à l'heure actuelle qui arrive à faire quelque chose d'aussi propre au niveau des écritures ça c'est vraiment exceptionnel au niveau des micropolis c'est vraiment c'est un gros 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 plus donc je vous montre après là moi j'ai brodé la chemise à benoît qu'il porte actuellement et j'ai quand même brodé 3w créatrice broderie machine point com ça fait quand même 32 lettres donc essayer de faire 32 lettres avec votre machine à broder et même votre logiciel actuel et ben vous verrez que vous n'aurez pas un résultat lisible moi aujourd'hui c'est lisible et ça c'est je pense que c'est vraiment ça fait partie c'est pas le seul mais ça fait partie vraiment des gros points forts du logiciel worktap alors pour vous montrer un petit peu souvent c'est difficile de pouvoir broder une comment dire une manche parce que l'écriture c'est trop gros ce qu'on fait avec nos machines nos logiciels mais comme on peut faire des petites écritures avec notre police avec notre logiciel worktap et le micro police comment on fait ça on prend notre cadre adhésif ça je vous en parlerai vendredi donc on a dessus notre notre autocollant par en dessous je veux dire ok par dessus l'autocollant on va ajouter une couche de nos tissés à découper nos shows ça c'est juste que je pourrais vous réexpliquer vous allez mettre du coup votre votre manche on va dire à l'envers vous l'avez retourné ok et alors oui non c'est pas car adhésif du coup c'était cadre magnétique et vous posez votre cadre magnétique dessus et regardez voilà l'écriture là donc c'est le dim parce que c'est des produits dim tout ça et ben voilà on a une belle écriture qu'on peut se faire sur une manche ce qu'on n'arriverait pas à faire avec avec notre logiciel normal ou avec notre machine à broder voilà et après je vais d'abord et c'est benoît vous montrer mais je vais vous montrer tout de suite on peut aussi faire des écritures avec du volume donc ça les écritures avec du volume c'est ce qu'on appelle les police 3d gonflant ok et ça on utilise une mousse une mousse 3 mm pas la 2 à 3 mm et donc pour faire ça en fait ça va être une première étape où on va broder ou la première couleur en fait d'être brodé d'accord on va placer la mousse donc on va prendre surtout mousse la plus proche de la couleur du fil pourquoi parce qu'on veut pas avoir plein de petits poils qui dépassent si si j'avais mis une mousse blanche par exemple ici et ben ça aurait pas été très nette parce que de rien c'est un peu comme vous savez l'ombre d'ici à déchirer quand on fait la brode imagine au bout d'un moment il ya des petits poils blancs si on fait un marque page vous aurez des petits poils blancs et ben là c'est le même concept il vaut mieux prendre une mousse de la couleur la plus proche c'est après la couleur parfaite et la couleur la plus proche du deuxième fil que vous allez mettre garder de près là c'est franchement c'est hyper net et ça c'est vraiment très très apprécié sur les casquettes vous voulez c'est quelque chose que je peux vous montrer du coup je vois pas les commentaires parce que du coup alors là on a des questions sur alors ça va voir du coup y'a-t-il un lettrage au point de croix donc ça il doit y avoir quelques fois je regarde alors je vais vous montrer du coup pour broder sur les casquettes quand on fait du 3 dégonflant je pense qu'il vaut mieux d'abord que tu montres que tu montres justement le 3 dégonflant sur le logiciel donc tu peux je rentre ouais ouais comme ça je pourrais dire les questions un petit peu parce que du coup je pense que j'ai raté des choses que je ne voyais pas les questions pendant que je présentais et après je vais montrer comment on fait le 3 dégonflant sur la casquette si ça vous intéresse non je vais regarder s'il y avait des réponses ok bah c'est pas grave me revoici me revoilà donc nous avons on a donc on a parlé là des textes et monogramme des micropolis donc on a aussi une option pour faire comme le disait isabelle du texte gonflé donc qui va être destiné à être brodé sur de la mousse 3d donc même principe je clique sur l'icône je clique dans mon espace de travail je n'ai pas de chance que je suis toujours trop loin et ici pareil je vais avoir je vais me mettre en 3d pour qu'on voit bien ici la possibilité de choisir différentes polices 3d on va marquer alors qu'est ce qu'on pourrait marquer par exemple je suis perdu voilà je me suis trompé de j'ai mis du grec désolé c'était pas ça que je voulais prendre voilà on voit pas forcément très 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 bien que c'est du gonflé malgré l'aperçu en fait là vous avez vraiment une forme de relief en fait au niveau des lettres et c'est ça qui va ressortir au niveau de au niveau de la mousse 3d c'est vraiment la numérisation est créée différemment donc c'est pas c'est pas juste on met de la mousse vraiment le type de police est conçu différemment tu voulais je montre en simulation c'est ça pour qu'on montre qu'on voit comment ça se brode tu vas montrer après tu veux reprendre là bas tu repartages l'écran d'abord parce que l'écouté plus dans le même voilà ici tu choisis l'écran du bas là et si tu fais ça après ok donc il existe il existe un clip qu'on peut ajouter sur nos cadres adhésifs quand on fait du hors cadre je vous montre un petit peu ici c'est adhésif ça c'est aimanté donc sur les cadres adhésifs pas les cadres magnétiques les cadres adhésifs on rajoute un montissé à déchirer autocollant derrière et on peut poser du coup notre petite casquette qui est démonté donc ça selon les casquettes vous avez besoin ou pas de faire ça donc je vais poser ma casquette en plaquant bien sur l'autocollant donc ça c'est quelque chose que je vous montrerai en direct vendredi donc je vais broder d'abord la première couleur qui va donner un effet volume je vais placer une fois que c'est brodé la mousse 3D donc là c'est une mousse 3D 3 mm dans cet exemple là elle est blanche mais elle existe en 10 couleurs différentes donc au fur et à mesure la machine va broder et une fois que c'est brodé il va être extrêmement facile d'enlever la mousse c'est quelque chose vraiment qui s'enlève tout simplement il n'y a rien de compliqué on tire dessus ça s'en va tout seul et donc après on a vraiment quelque chose qui a du volume voilà et je pourrais même vous montrer un exemple alors attendez on a encore deux trois choses à montrer quand même alors attendez je vais vous montrer voilà alors ça j'avais brodé ça dernière fois je vous montre à l'écran donc le rose c'est la première couleur donc c'est plat et le noir c'est j'ai mis de la mousse noire et là on voit un vrai volume c'est qu'à la caméra ça rend moins bien la caméra ça rend moins bien mais de toute façon vous avez toutes les photos sur la page du work art et là vraiment il y a un volume qui est très très important et ça j'ai pu le faire grâce à mon logiciel work art ça je peux montrer pour répondre aux questions alors on peut faire une petite pause de trois minutes pour la pause pipi comme dit Cécile et puis on n'expliquera rien je vais aller juste regarder s'il y a des questions donc allez faire votre petite pause il n'y a pas de soucis c'est pas juste si je vois des questions alors est-ce qu'on peut rajouter un motif avec des mots bien sûr Karine c'est vraiment fait pour ça donc ça on va vous montrer aussi après appartement vous avez le toolshed et bien vous allez pouvoir aller récupérer le toolshed avec le work art le work art vous fait les écritures le toolshed qui fait partie du coup du work art vous pourrez prendre les motifs que vous avez déjà et agrémenter avec un texte c'est vraiment l'objectif de ce logiciel là c'est pas juste de faire la future tout seul mais aussi de pouvoir agrémenter un motif que vous avez alors pour les tarifs vous allez sur le site dans le menu logiciel et vous avez tous les tarifs je ne peux pas vous donner de tarifs si vous êtes au Canada vous n'avez pas de TBA comme nous alors Martinique c'est pas MTBA donc vous allez sur le site vous avez votre réponse alors le kit casquette c'est sur le cadre adhésif qu'il faut le mettre pas sur le cadre magnétique sinon vous allez abîmer vos patins donc on peut ajouter un mot une phrase oui on peut carrément acheter pour mettre plusieurs lignes même vous allez voir alors alors très bonne question Christine quel fil aiguille pour les micropolis alors le fil du fil de canette fil de canette du fil vous savez nous on en a dans plein de couleurs différentes il faut que ce soit du fil fin il faut que ce soit du fil de canette soit du fil qu'on dit 60 mais le fil de canette c'est du fil 60 en plus c'est marqué sur le site 190 ou 200 mais c'est de l'industrie donc ça correspond à du 60 il faut que ce soit un fil très fin et vous brodez avec une aiguille en 60 aussi prenez une microtech 60 ce sera parfait alors le kit casquette avec un cadre normal non l'aimantation ne marchera pas sur un cadre normal parce qu'un cadre normal c'est en plastique donc ça ne fonctionnera pas donc ça j'en parlerai de vendredi alors Christine quel stabilisateur pour les micropolis aucun rapport que ce soit une micropolis ou pas le stabilisateur ne rend pas en ligne de compte ça va dépendre de ce que vous brodez donc ça le stabilisateur la session elle est demain alors comment se font les mises à jour est-ce automatique quand on ouvre le logiciel alors c'est quand vous ouvrez le logiciel si il y a une mise à jour ça va vous ouvrir maintenant nous on vous fait un message pour vous dire si c'est intéressant d'installer ou pas que des fois c'est des mises à jour mais c'est pas il n'y a pas vitesse à l'installer donc attendez qu'on vous fasse un petit message pour vous dire de le faire c'est plus simple parce que c'est quand même du temps de téléchargement donc n'installez pas dès qu'il y a une mise à jour attendez qu'on vous le dise alors j'en profite pour puisqu'il y a un peu de monde pour préciser pour les mises à jour parce que je sais que j'ai souvent cette question là le logiciel va vous dire il y a une nouvelle mise à jour disponible quand c'est le cas il va vous demander si vous voulez la télécharger lui il va juste la télécharger après c'est à vous de l'installer une fois que le téléchargement sera fini il faudra cliquer sur le fichier pour faire la mise à jour je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui ne pensent pas forcément et qui du coup téléchargent la mise à jour et pensent que ça suffit mais en fait il faut vraiment lancer l'installation derrière c'est juste une précision je ferme la parenthèse alors peut-être qu'il pose des questions sur le cadre adhésif le cadre magnétique on en parlera vendredi tu avais dit que les mises à jour étaient gratuites oui les mises à jour sont gratuites ça marche pour pc pour mac et c'est souvent ça les questions qu'on nous pose oui chaque fois c'est ça ok est-ce que tu peux nous montrer moi j'aimerais beaucoup voir d'autres choses alors oui j'avais juste aussi une question à laquelle je dois répondre en montrant quelque chose ok et après effectivement on passe à autre chose j'en profite juste pour montrer pour répondre à une question qui vient d'être posée par deux personnes en plus donc du coup je pense que ça mérite d'être dit ah je ne tourne plus en vignette tu peux remettre attends on va juste remettre la bonne disposition d'écran voilà merci avec plaisir hop parfait j'ai quelqu'un qui m'a posé la question de savoir mais comment on fait moi j'ai pas toutes les écoutes que vous avez donc je me suis mis dans la même condition pour vous voir un peu pourquoi si vous avez peut-être mis un logiciel en essai ou si vous avez déjà un autre logiciel que WordArt par exemple ou installé la visionneuse peu importe il est possible que votre logiciel ait perdu entre guillemets la barre d'icônes WordArt par défaut en haut et du coup vous n'avez que quelques icônes vous n'avez pas tout vous avez l'impression qu'il vous manque des choses en fait c'est normal parce que du coup c'est juste que WordArt n'est plus par défaut le logiciel qui est activé dans votre toolshed il faut simplement aller en bas dans la liste des logiciels vous cliquez sur les trois petits points à droite de la ligne WordArt et dessus vous cliquez sur par défaut et là si vous regardez bien ce qui se passe au niveau de la barre d'outils vous allez avoir toutes les icônes qui vont revenir ça ça peut arriver parfois on fait quelques manip on ne se rend pas forcément compte et on a simplement changé de logiciel ou pris la mauvaise barre d'outils ou parfois ça peut aussi arriver après une mise à jour que le logiciel toolshed se remette par défaut et pas le WordArt alors que c'était le dernier que vous aviez utilisé peut-être donc pensez-y cliquez sur les trois petits points par défaut et vous aurez les icônes qui correspondent à votre logiciel parenthèse fermée aussi pour ça je pense que j'ai répondu à la question aussi et donc tu voulais que je montre quoi cette fois-ci ? ah bah c'est toi oui ! ah non je croyais que tu avais une idée en tête en fait parce que moi je sais ce que je vais montrer ah 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 il y a aussi oh pardon j'ai fait une bêtise il y a une fonction aussi qui est très très appréciée dans le WordArt qui est vraiment un petit plus du logiciel alors il y a deux choses en fait qui sont assez sympas donc je passe sur le côté texte appliqué calligraphie parce que c'est pareil c'est toujours simplement une question de police différente avec toujours des belles lettres etc donc c'est très sympa aussi mais vous pourrez voir par vous-même en essayant il y a une fonction emblématique du logiciel qui est vraiment populaire qui s'appelle le texte en bulle et qui vous permet en fait de bah comme sur le don l'indique en fait de placer du texte ou des textes à l'intérieur d'une alors on appelle ça une bulle mais c'est en fait une forme particulière qui peut être tout et n'importe quoi donc je vais cliquer sur l'icône ici donc qui représente une sorte de petit nuage orange avec un F dessus et je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et me proposer en fait donc de choisir tout d'abord une forme donc par défaut c'est un rectangle c'est un peu banal rassurez-vous vous avez ici toute une flopée de formes parmi lesquelles choisir donc là encore on retourne dans le même esprit on vous met à disposition le logiciel vous met à disposition vraiment des centaines et des centaines de possibilités automatiquement en cliquant sur les trois petits points je vais trop vite pardon donc là vous les avez dans la liste déroulante mais pour voir à quoi ça ressemble il faut cliquer sur les trois petits points à côté de la liste et ici vous aurez le détail de toutes les formes que vous pouvez utiliser des animaux des choses pour des causes des célébrations de la danse des choses pour les vacances avec éventuellement des choses spécifiquement pour Noël pour Pâques etc. encore une fois plein plein de formes différentes cette forme elle va vous servir de support pour la suite donc là je vais prendre par exemple je sais c'est un peu banal mais c'est de saison un petit sapin s'il veut bien voilà qui apparaît ici après je peux choisir ce que je vais faire de la bordure donc moi peut-être que je vais vouloir faire un dessin tout ce temps on va faire un petit un petit contour satin déjà pour faire un truc sympa pour que ce soit un peu propre au niveau du contour et ici je dois choisir les mots que je veux faire figurer dans mon sapin et bien on va mettre par exemple mon bon sapin demande le tas de paramètres on va laisser comme ça pour l'instant pour que vous voyez déjà ce qui se passe je vais cliquer sur le bouton appliquer en dessous vous allez comprendre le principe de cette fonction on patiente un petit peu ça pédale voilà et voilà ce que ça fait en fait ça va prendre les mots que j'ai tapé ici ça va les mettre à l'intérieur de la forme que j'ai choisi ça va les mettre dans différentes orientations c'est pour ça qu'ici on propose de choisir l'orientation je vais avoir différentes couleurs aussi qui vont être proposées donc ça c'est ce qui est fait par la partie thème de couleur qui est juste ici sur la gauche et je vais pouvoir aussi rajouter des petits motifs à l'intérieur en plus ça c'est juste le début donc là par exemple je peux très bien dire que je veux avoir des choses dans tous les sens et pas juste orthogonal je peux cliquer sur appliquer pour voir déjà à ce que ça change là vous allez voir c'est encore un peu plus abusant comme je suis plus sur Noël je vais changer le thème de couleur ici je vais prendre plutôt des choses avec plus de ton vert jardin japonais c'est pas mal voilà et puis j'ai envie de faire figurer des petits symboles en plus donc là je vais cliquer sur la liste en dessous et choisir par exemple qu'est-ce qu'on peut mettre partie parce que c'est la fête et cliquer sur appliquer à nouveau alors ça va mettre un peu de temps voilà donc là il me rajoute en plus à l'intérieur là il m'a mis des petites notes de musique si je reclique une fois pardon désolé il va peut-être me mettre autre chose il va me mettre des petites coupes des petites coupes de cocktails alors qu'est-ce qui se passe en fait à chaque fois que je vais cliquer sur appliquer je vais avoir un motif aléatoire qui va être créé donc mes textes ils vont se mettre en tous les sens je vais avoir des motifs qui vont apparaître mes couleurs vont choisir vont correspondre à ce que j'ai choisi le motif que je vais avoir à l'écran là il va être complètement différent donc je serais incapable de refaire deux fois de suite le même donc l'idée c'est en fait de faire tout un tas de combinaisons jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous convient en général on y arrive assez facilement et une fois que vous avez fini vous cliquez simplement sur ok et votre motif est là prêt à être manipulé que ce soit au niveau des couleurs pardon je vais là on va le voir comme ça j'ai du mal avec la fonction avec l'aperçu réaliste à chaque fois il s'enlève et à chaque fois j'oublie de la remettre donc là tous les petits morceaux tout ce qu'on voit ici c'est un seul motif mais je peux faire ici dissocier comme on l'a vu un peu plus tôt avec le logiciel de patch puisque c'est la même fonction et venir ensuite modifier les textes un à un si je le souhaite supprimer les textes qui me gênent déplacer des choses faire tourner les verres à cocktail s'ils sont pas dans le bon sens voilà donc je vais vraiment pouvoir venir manipuler complètement le texte que j'ai créé simplement comme ça donc ça c'est vraiment une fonction qui est très très ludique et qui vous permet vraiment de faire des effets très sympa on l'a fait sur un sac on peut le montrer pour que vous voyez ce que ça donne nous on l'a fait avec une machine à coudre alors j'espère peut-être qu'on change qu'on enlève le partage le temps de montrer j'enlève vas-y peut-être sur la caméra ou la tienne comme tu veux pour vous montrer le genre de choses qu'on peut faire donc là on a pris une forme c'est un peu flou sur la tienne c'est flou c'est moi qui suis flou mais pas le sac regardez mon sac et cette fois-ci parce que souvent on pique mes sacs j'ai rajouté mon prénom comme ça je suis sûre qu'on va pas me le prendre là c'est marqué Isabelle comme ça celui-là c'est sûr je le garde est-ce que vous voyez donc ça vous pouvez faire des petites choses comme ça très très rapidement très simplement vous voyez j'allégais un petit peu ça que le logiciel me proposait plus d'écriture que ça je l'allégais mais j'ai fait ça hyper facilement quoi et les écritures même si elles sont petites c'est hyper lisible donc ça même les pros vous pouvez proposer ça aussi vous prenez un sac vous avez juste à dire c'est quoi votre prénom hop j'ai juste le prénom et c'est fini je m'envoie bien cool ça bouge c'est mon sac à moi donc là j'ai fait un premier jet comme ça je remontre aussi les différents réglages qu'on a donc là vous bien entendu vous pouvez régler plein plein de choses vous pouvez régler la hauteur de votre texte pour qu'il soit un peu plus petit l'espacement aussi entre les différents éléments si vous voulez faire des effets de texte comme on a vu tout à l'heure avec les effets courbés les effets fagnons etc il y a énormément de réglages possibles les tailles minimum au maximum du texte vous pouvez même rajouter vos propres thèmes de couleurs ici avec le petit crayon et venir rajouter des couleurs à l'intérieur avec le plus pardon vous mettez un nom pour votre thème par exemple mon thème et vous rajoutez vos couleurs ici avec la palette de votre choix donc vous n'êtes pas enfermé dans des possibilités vous faites vraiment complètement ce que vous voulez j'essaie de yot un peu chez moi hop voilà voilà c'est plus c'était lui vite fait pour montrer mais j'aurais pu reprendre le même pour voir la différence il faut juste patienter à chaque fois que ça se régénère et donc j'ai la possibilité de faire un contour soit en dessin simple en ce cas là il ne sera pas brodé ça me permet d'avoir juste en fait mes petits textes qui se promènent comme ça dans tous les sens je peux faire un point simple un contour satin comme j'ai fait là je peux même vous demander à avoir un contour en appliqué parce que je veux un motif d'appliqué donc là on rejoint un petit peu le concept qu'on a vu tout à l'heure du patch mais c'est un petit peu différent j'aurai le même résultat j'aurai vraiment un appliqué que je vais pouvoir broder derrière en fait vraiment le gros gros avantage des logiciels qu'on vous propose c'est que c'est pas des usines à gaz vraiment c'est chaque logiciel à sa propre fonction du coup il est hyper professionnel pour faire de l'appliqué hyper professionnel pour faire l'écriture parce qu'on n'a pas toujours besoin d'un logiciel qui fait 36 000 choses moi j'ai beaucoup de mes personnes qui brodent autour de moi c'est soit elles font que l'écriture ou des fois un peu d'appliqué mais elles font pas et de la dentelle et de la création et ci et ça et le ciel où il y a toutes les fonctions et bien ils vont pas au bout de toutes les fonctions et du coup il y a tellement d'options qu'on est perdus là vraiment c'est des logiciels qui sont très simples à utiliser c'est pour ça qu'on est content que vous puissiez les tester alors vous ne pouvez pas enregistrer mais en tout cas vous pouvez tester les fonctions vous voyez si c'est simple ou pas donc ça vraiment c'est important alors bien évidemment il y a tout un tas de formes donc on a vu dans la liste que je vous ai montré vous pouvez mettre vos propres formes ici soit avec le petit icône qui est là qui vous propose d'autres formes encore différentes que vous pouvez utiliser normalement il y a déjà une bonne partie qui est fournie avec le texte bulle mais vous pouvez aussi vous reporter là dessus ou bien dessiner vous même des formes avec le petit crayon qui est là-haut alors il faut faire des choses jolies je ne suis pas un super dessinateur si vous faites une forme à la main vous même et que vous la sélectionnez ou même que vous la récupérez d'ailleurs vous pouvez facilement avec le texte bulle il va automatiquement reconnaître la forme que vous avez dessinée ou récupérée et vous pouvez l'exploiter pour faire donc le texte bulle dont on vient de parler mais bon il y a déjà tellement de choix dans les formes que bon il ne serait pas de chance que la forme que vous ayez en tête ne soit pas là mais ça peut arriver Béléric il dit est-ce qu'on peut trouver le motif bébé qu'on trouve dans le module de patch ? je ne pense pas en tout cas je vous laisserai chercher oui mais non parce qu'en fait c'est les motifs qui sont dans le module patch ce n'est pas les mêmes que ce qu'il y a dans le wordpard ça n'a rien à voir donc non c'est sûr ils ne seront pas dans la même liste il faudrait vraiment avoir les deux logiciels pour potentiellement pouvoir récupérer des choses c'est pas les mêmes motifs là ça va marcher mais si vous n'en avez qu'un sur les deux vous n'aurez pas les deux se cumulent mais par contre les deux n'ont pas la même chose sinon ça n'a aucun intérêt d'avoir deux logiciels et oui alors ça je ne sais pas encore l'intérêt il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'on peut broder avec ça avec une broseur 800 en fait peu importe la machine que vous avez vous pouvez broder tout ce qu'on vous montre la machine est suivante je serai dans le bon format à part les anciennes Garminas en art mais sinon toutes les autres machines on n'a pas de problème particulier alors Chantal est-ce qu'on peut importer une forme ou un dessin Benoît ? oui tout à fait vous pouvez importer une forme ou un dessin il n'y a pas de soucis il y a un menu attendez parce qu'il faut du coup que je rechange je vais retester importer un dessin c'est ça vous avez un menu importer un dessin vous prenez un fichier quelconque qui contient un contour et après vous pourrez l'exploiter malheureusement je n'en ai pas pris sous la main pour montrer mais vous pouvez c'est nul je sais mais vous prenez n'importe quel fichier par exemple que vous avez de dessin et vous pouvez l'importer et exploiter le contour directement à l'intérieur il n'y a pas de problème vous pouvez même récupérer je ne sais pas que le WordArt peut peut-être le faire sur un motif existant je ne crois pas je suis perdu à force entre ce qu'on peut faire avec un logiciel ou avec un autre là on ne pourra pas avec celui-là par exemple non j'avais un truc en tête mais vous ne pourrez pas vous pouvez importer un dessin il n'y a aucun problème avec le menu importer un dessin qui est dans le fichier et ensuite vous pouvez l'exploiter pour faire votre contour alors à côté de ça il y a encore d'autres choses qu'on n'a pas vu et qu'on peut voir j'ai oublié de parler tout à l'heure je referai un petit passage sur 2-3 petites choses après pour la suite des icônes qu'on a ensuite après vous avez des options encore qui sont toujours dans l'esprit déco déco de texte ce qui s'appelle les tâches d'encre c'est des petites choses pour rajouter des petits motifs pour venir décorer votre texte je ne vais pas le faire sur mon texte bulle parce que ça n'a pas trop de sens mais ce serait sur un texte classique par exemple ça peut être sur la calligraphie par exemple et puis par exemple on rajouterait un petit motif qu'on va mettre à côté ça tombe bien tout le monde me dit c'est quoi la tâche noire c'est quoi la tâche noire voilà la tâche noire c'est vraiment juste pour décorer c'est pour agrémenter c'est vraiment de l'illustration de base les timbres c'est un peu la même chose vous allez avoir en fait ici des choses qui ressemblent à des teintes postaux des tampons et puis tout près que vous pouvez placer pour venir décorer comme ça un texte que vous auriez déjà mis donc ça c'est que de la décoration y compris les deux qui sont derrière c'est encore une fois des motifs supplémentaires aussi bien pour des textes classiques que pour des monographes c'est toujours la même chose c'est plein plein de choix de petits motifs ou plus ou moins grands motifs d'ailleurs que vous allez pouvoir rajouter pour agrémenter votre texte c'est à dire que là le texte est au centre en fait du logiciel mais vous avez plein de choses qui vous sont fournies pour pouvoir faire quelque chose de sympa et l'illustrer vous même sans avoir forcément besoin de chercher un motif ailleurs si vous avez quelque chose de simple en tête bien sûr vous pouvez prendre vos propres motifs il n'y a aucun problème là c'est vraiment juste parce que l'esprit est toujours le même c'est on veut que vous vous en sortiez déjà rien qu'avec le logiciel sans avoir besoin forcément d'autre chose on veut que vous soyez capable de créer quelque chose tout de suite bien entendu tout ce que vous avez sous la main par ailleurs vous pouvez le rajouter à l'intérieur et l'utiliser en fait dans le Wordtap vous avez quand même 250 écritures et monogrammes qui sont prénumérisées par des professionnels c'est pas des écritures polisto machin c'est vraiment 200 écritures professionnelles on a 672 formes pour les textes bulles ce que vous a montré Benoit tout à l'heure on a 13 polices pour faire le 3D gonflant avec la mousse dedans on a 10 alphabets appliqués on a 19 écritures micro polices donc je vous ai montré comme ce que j'ai brodé sur la chemise à Benoit qui nous permettent de faire des choses très nettes même en 3, 6 ou 4 mm on a 13 types de calligraphie calligraphie, vous savez c'est un peu une fois 10 point of time donc c'est des trucs comme ça on a 22 types de monogrammes enfin vraiment c'est un logiciel qui est hyper complet on a un assistant monogramme avec 200 modèles est-ce que tu as montré l'assistant monogramme ? justement c'est ce que je l'ai montré après ok je vais vous montrer ça parce que c'est très très sympa ça alors ça c'est chouette l'assistant monogramme vous allez voir c'est un peu le même esprit ça va vous rappeler aussi ce qu'on a vu tout à l'heure sur les patchs parce que c'est le même principe donc c'est le fameux petit chapeau de sorcière qu'on me demande c'est ça c'est le petit chapeau de moi, je dis le chapeau de magicien chacun ce truc rouge en haut ici donc quand vous cliquez dessus ça vous rappelle tout de suite quelque chose on va vous proposer un certain nombre de gabarits là aussi de mon monogramme du coup on fait des choses prêtes à l'emploi qu'on a juste à changer la lettre c'est ça pareil pour faire du vite fait et bien fait c'est vraiment super c'est ça, c'est du bien fait vous avez plein de dispositions et de types d'écritures différentes je dirais même du vite fait et du professionnel oui mais ça reste professionnel par exemple là tout simplement je peux prendre ça et j'ai juste à changer le prénom ici l'Isa ce serait mieux l'Isa 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 et j'obtiens tout de suite un petit motif déjà prêt tu peux juste voilà s'il y a besoin tu peux recaler comme tu veux après vous pouvez modifier comme vous voulez bien sûr pour une fois l'I il est magnifique encore une fois c'est en quelques clics en quelques clics je crée quelque chose après j'ajuste je modifie je fais à ma sauce en quelques clics je crée ce que je veux et ça c'est top ça c'est des trucs il n'y a pas de logiciel qui fait ça il y a plein de choix différents j'aime bien les feuilles celui-là celui-là t'aimes bien on pourrait dire que tu es la championne bah ouais non mais un B cette fois-ci allez c'est pour une fois que ça va être moi voilà vous voyez le principe et je crois qu'il y en a aussi avec des petits motifs comme on a vu un peu dans l'âme esprit qu'on avait tout à l'heure aussi alors je ne sais pas si c'est celui-là je ne l'avais pas noté malheureusement celui qui avait un motif il faut fouiller il faut fouiller parce qu'il y a vraiment toutes sortes de choses là vous avez 200 modèles vous vous avez un cadeau à faire que ce soit un cadeau que ce soit un anniversaire, que ce soit un apéritif franchement ça vous prend deux secondes à créer le motif parce que vous avez juste les initiats à changer c'est exceptionnel qu'on soit brodeuse lambda c'est-à-dire qu'on brode juste comme ça pour nous-mêmes pour faire des cadeaux professionnels il n'y a rien de plus rapide franchement ça n'existe pas donc oui Nathalie on peut associer ce logiciel avec celui des patches tout à fait tous nos logiciels peuvent se combiner dites-moi ce que vous pensez de cette fonction-là d'assistant moi je trouve ça génial j'adore j'adore tout ce qui est assistant comme ça de toute façon dès que ça gagne du temps j'adore il n'y a pas d' bao à toutes celles qui l'ont là parce que vous êtes énormément à laval et à leur table est-ce que vous avez vu qu'on pouvait faire ça ? J'espère que oui. Est-ce que vous l'utilisez à fond ? Ah, Philo qui dit, j'ai pris les tâches sur les bavoirs, c'était sympa. Ben, Philo, on n'a pas vu de photo. On va le disputer. Je rappelle ce que j'ai vu passer plusieurs fois la question aussi. Donc, quand vous êtes en mode essai, sur un logiciel, donc ici, quand vous avez, vous ne savez pas encore si vous allez l'acheter ou pas. Le mode essai, c'est pour que vous puissiez tester les différentes fonctions. Si je veux tester, par exemple, ça. Si je fais essayer. Donc là, il propose d'enregistrer ce que j'ai à l'écran, parce que du coup, il va forcément désactiver l'enregistrement. Et c'est ça que je veux dire, en fait, c'est qu'à partir du moment où vous essayez un logiciel sans l'acheter, vous pouvez tout tester à l'écran, mais vous ne pourrez pas enregistrer, ni du coup, broder le résultat, puisque le principe, c'est que vous puissiez vous rendre compte si le logiciel contient les fonctionnalités qui vous intéressent, et si c'est facile à utiliser, si c'est assez riche pour vous, etc. Une fois que vous avez votre opinion, après, vous pouvez l'acheter, et là, vous pourrez broder et enregistrer ce que vous faites avec. Mais en mode d'essai, vous ne pourrez pas enregistrer. Le but du jeu, c'est vraiment juste que vous puissiez découvrir les fonctions et voir si l'ergonomie du logiciel vous convient, si tout ce qui est proposé correspond à vos besoins. Il y en a qui disent, j'avais un peu oublié les monogrammes tout près. Alors Dominique, non, 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 on a un super logiciel, là, on utilise toutes les fonctions. Donc là, je me suis mis en mode d'essai sur un autre logiciel, et vous voyez, je ne peux plus enregistrer. Tout est grisé. Hélène a dit, j'ai déjà fait, c'est génial. Voilà. Bien, Hélène. Catherine dit, je n'hésite pas à vous servir, car une fois que l'on voit le résultat, on n'a pas envie d'utiliser notre police. Ah oui, on a toujours ses préférés. Oui. Justement, il faut essayer d'autres polices. Et on n'a pas expliqué ça au tout début, Benoît, mais on peut rajouter encore, si on a besoin, d'autres packs de police, donc notamment la police 6. Oui. Et en fait, dans le toolshed, on peut ajouter tous les packs. C'est-à-dire que, le 6, les derniers ans, c'est le 6. Pourquoi ? Parce que le 6, il n'est pas compris dans le Wordtap d'origine. Donc, si demain, vous achetez le Wordtap, ce sera un peu dommage de prendre des polices 1, 2, 3, 4, 5, parce que du coup, elles ne seraient plus dans le Wordtap. Peut-être qu'on peut montrer, Benoît, sur le site où se trouvent ces polices, et montrer les différentes écritures qu'il y a dans ce pack. Parce que là, elle est super belle. Il y a des polices Barbie, tout ça, j'adore. Alors, attends, hop, juste le temps. Donc, Christiane, l'assistant monogramme, c'est le chapeau de... Pas de sorcière, j'aurais dit. Oui, ou le chapeau de sorcière, ou le chapeau de magicien, peu importe. Les deux, ça marche. Donc là, vous êtes sur le site. Vous allez dans le menu, logiciel. Donc, et là, quand on descend, en fait, on a les différents types de packs. C'est un pack de polices, mais ce n'est pas une police data-fonte, c'est une police professionnelle. C'est des motifs qui sont prélimérisés. C'est-à-dire que là, par exemple, pour 129 euros, vous avez 10 polices d'écriture professionnelles, et vous pouvez l'ajouter, par exemple, au douche-hiel. L'ajoutez pas au hors-tap, vous l'avez déjà. Mais par contre, de 1 à 5, vous pouvez, c'est déjà inclus dans le hors-tap, mais vous pouvez l'ajouter dans le touch-hiel. Même là, les micropolis, s'il n'est pas hors-tap, bon, ça vaut quand même quasiment 200 euros, donc ça vaut beaucoup de réfléchir à avoir le hors-tap. Mais voilà, descend un petit peu. La 6 est intéressante, parce que la 6 n'existe pas d'office dans le hors-tap. Mais du coup, si vous l'achetez et que vous le mettez dans le touch-hiel, et que demain, vous achetez le hors-tap, elle fonctionnera bien évidemment aussi. Donc là, vous voyez, par exemple, en ce moment, elles sont à 179 euros. Il y a 25 écritures. Donc, si je divise par 25, ça me fait l'écriture à 4,80 euros. 4,80 euros pour vous permettre d'écrire une police professionnelle juste en tapant le texte, et non pas en assemblant une lettre après une lettre, je pense que c'est imbattable. Là, c'est vrai que ça, on oublie tout le temps d'en parler, mais 25 polices d'écriture pour ce prix-là, une qualité comme celle-là, et vous pouvez juste l'ajouter au touch-hiel, ça vous fait quand même quelque chose de très intéressant, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je pense que... Là, on est vraiment pas mal sur ça. 25 polices d'écriture, ça fait 4,76 euros, TTC. Et là, c'est moins galère que d'acheter... Des fois, il y a des personnes qui me disent « Est-ce que je peux acheter l'écriture 1, 2, 3 ? » Moi, j'ai fait il y a 10 ans. Je leur dis franchement non, prenez plutôt ça. Ça nous évite d'assembler motif par motif. Vous tapez votre texte dans le touch-hiel, et c'est génial, quoi. Alors, dans le touch-hiel, vous n'aurez pas le côté « Je fais des arrondis, je fais tout ça. » Ça, c'est dans World Art. Mais vous pourrez faire un texte en ligne, sans aucun problème, beaucoup plus facilement que si vous faisiez avec une écriture motif. Alors, oui, il y a Bébé Bouchou qui dit, qui te rappelle, tu n'as pas montré, mais on peut changer de couleur chaque lettre. C'est vrai, on peut. On peut faire plein de choses, mais on peut aussi aller voir toutes les vidéos qu'on a faites sur le World Art, et on en a fait beaucoup. Justement, le gros avantage, c'est ça, c'est que vous avez plein de vidéos, vous avez un accès direct à Benoît ou à moi, et surtout, imaginons demain, votre ordinateur, il plante. Ça arrive. Ça arrive. Eh bien, nous, on sauvegarde votre numéro de licence dans mon compte, mes logiciels, mais surtout, vous savez, les licences, quand on a acheté du logiciel, vous, d'un moment, elles ne sont plus… C'est fini, votre ordinateur. Même si vous avez gardé votre numéro, la licence, elle est bouffée. Eh bien, nous, c'est nous qui gérons réellement toutes les licences. C'est-à-dire que votre ordinateur, il plante aujourd'hui, vous envoyez un message à Benoît, tant qu'on reste dans les horaires, je ne dis pas qu'on va répondre dans l'heure, mais en tout cas, vous n'allez pas attendre six mois, comme pour tous les autres éditeurs. On vous réactive votre licence. C'est nous qui gérons réellement les licences de toute l'Europe. Donc, si vous avez acheté le logiciel et installé le logiciel chez nous, on est capable vraiment, et on l'a déjà fait plein de fois, de réactiver vos licences sans aucun problème. Vous n'aurez pas à appeler un service je ne sais où. Voilà, vous avez vraiment un accès direct et ça, je pense que c'est un... Ça n'existe pas ailleurs. C'est tout simplement. Ça n'existe pas ailleurs. C'est le seul logiciel de ce type-là actuellement. C'est ça. Et d'avoir un support comme... Ce n'est pas pour se vanter, mais voilà. Je ne connais pas d'autres logiciels où vous avez un support comme ça. Alors, je regarde si je vois les messages. Donc, oui, la fonte 6 n'est pas dans WordArt. Vous pouvez l'ajouter à votre WordArt. Et sinon, si vous n'avez pas WordArt, vous pouvez aussi l'ajouter à votre couchette. Voilà, Gisèle qui dit pour les licences, c'est génial. On ne sait jamais ce qui peut arriver à votre ordinateur. Mais ça, on est toutes pareilles. Je veux dire, moi, ça m'arrive plein de fois que mon ordinateur crache. J'ai acheté, je ne citerai pas la marque, un logiciel qui m'a coûté bien plus cher que je pourrais compter au moins 3 logiciels comme ça. Et mes licences, elles sont foutues. J'en ai du droit qu'à 2, et bien, c'est foutu à vie. Donc, il n'y a aucun moyen de les réactiver. Alors que là, on peut vous les réactiver, mais quasiment à vie, quoi. C'est sans problème. Donc, ça, c'est quand même pas rien. Alors, est-ce que le logiciel permet d'apporter des photos et d'ébroder ? Non, ça ne permet pas de faire de création de motifs. Vraiment, nous, c'est le logiciel d'assister. Donc, vous ne ferez pas ça. Alors, merci à celles qui partent. On vous dit à demain. N'oubliez pas, demain, c'est une session aussi importante. Demain, c'est les stabilisateurs. Est-ce que tu as d'autres choses à montrer, Benoît ? Oui. Vas-y, je te laisse. J'étais en train de dire, tiens, je vais montrer ça. Pardon. Oui, tout à l'heure, je n'ai pas montré qu'on pouvait aussi... Bon, c'est pareil, c'est encore une fonction supplémentaire de manipulation de texte. Vous pouvez mettre votre texte le long d'un contour, par exemple. Il y a des formes toutes prêtes qui existent ici. Une fois que vous avez placé votre texte à l'écran, vous pouvez choisir ici, dans la boîte qui est sur la droite, éventuellement un cercle, une spirale. Un contour, je n'ai pas vu de contour. Sur contour, du coup, après, un contour que vous pouvez bouger après pour vous déformer. Mettre un texte vertical. Il y a plein d'options encore. Il faut vraiment, après, aller creuser un peu dans le logiciel pour voir. Il y a aussi... Si vous achetez le logiciel, de toute façon, vous avez accès à la formation qu'on a faite complète dessus. On vous explique tout ça, plus les vidéos gratuites qui sont déjà sur le site. Pour certaines fonctions, ça, vous pourrez voir aussi toutes les possibilités. Et si, par exemple, il fallait que je mette... Si vous voulez dessiner vous-même... Le chemin de prendre le texte, vous pouvez le faire. Et cliquez sur le petit icône qui est là. Ah bon, ce n'est pas top, parce que je décide très mal. Mais en fait, ça va permettre à votre texte... Je vais faire quelque chose de plus simple, quand même. Parce que je me suis un peu... Tu t'es un petit peu emballé, là. Oui, non, mais j'ai voulu faire quelque chose, mais attends, je vais réessayer. Mais plus... Voilà. Plus droit, on va dire. Voilà. Bonne soirée. Vous avez vraiment plein d'options, en fait, pour manipuler votre texte dans tous les sens et dans toutes les formes. C'est ce que je dis toujours, c'est votre créativité qui va faire la différence. Donc ça, c'est chouette. J'avais oublié de le montrer tout à l'heure, parce que quelqu'un m'a demandé, je crois, à quoi ça servait. Donc ça sert à ça, en fait. Ça vous sert quand vous dessinez un contour, à mettre le texte le long du contour. Et ça peut être, encore une fois, n'importe quel dessin que le texte peut pouvoir suivre. Ça, et après, on a... Alors, le reste, on a déjà vu, tout ce qui est outils d'alignement, on l'a vu tout à l'heure dans l'autre logiciel, déjà. Donc ça, c'est les mêmes outils. Les outils en miroir aussi, je crois qu'on les avait. Je n'ai pas parlé, mais dans les motifs qui sont inclus, il y en a 747 qui sont inclus. Oui, là, dans les petits motifs décoratifs, ici, que vous trouvez, en plus, vous avez déjà tous ces petits motifs-là. Je ne sais pas, je les fais défiler très vite. Là, il y a 747. C'est énorme. Il y a des décors de monogramme. Vous avez même des polices spéciales. Oui, il y a des alphabets, carrément. Des alphabets, on va dire. Ce n'est pas des polices au sens strict. C'est ça. Des alphabets décoratifs tout près, aussi. Voilà, c'est ça. Vous avez 226 décors de monogramme. Donc, ça, c'est quand même... En fait, si vous calculez la tonne de choses qu'il y a là-dedans, même sans les fonctions, déjà, ça vaut le coup. Y compris pour les monogrammes. Vous avez plein de petites choses en plus, aussi. Tout ça, c'est des petits cadres pour décorer, en plus. Ou des petits habillages pour les monogrammes. C'est sympa. Vraiment, c'est aussi ça qui fait la richesse du logiciel. Ce n'est pas juste les petites fonctions de manipulation ou les fonctions un peu marrantes, comme le texte en bulle ou l'assistant monogramme. C'est vraiment tous ces motifs qui sont fournis avec et qui vous permettent vraiment de démarrer, de faire des choses très simples en très peu de temps et de vous éclater. C'est surtout ça qui compte, en fait. Donc là, on me repose la question. Si j'ajoute une police à une créatrice, pas un pack, puis-je l'intégrer ou devrais-je sélectionner lettre par lettre ? En fait, vous serez obligés de le mettre lettre par lettre. Vous ne pourrez pas écrire comme ça en texte. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est beaucoup moins simple. Alors, bonne nuit et à demain pour celles qui s'en va. Alors, Catherine, la hauteur, l'espacement et l'interligne, que doit-on appliquer ? Ah, à quoi ça correspond ? Ça, après, c'est des notions... La hauteur, c'est la hauteur de la lettre, enfin, la hauteur moyenne de la lettre. Alors, je crois qu'il y a une lettre de référence de mémoire. Je ne sais plus laquelle c'est, mais il me semble que dans chaque police, il y a une lettre de référence. Et la hauteur que vous indiquez, c'est la hauteur de cette lettre. Et tout est calculé à partir de ça. Donc, c'est un peu la taille de votre texte. Est-ce que tu as fait trois lignes, par exemple ? Je vais faire un exemple, avec l'interligne et tout ça. On repart d'un droit. Bien sûr, c'est pas le droit. Oui, pardon. On va refaire un texte droit. Pardon. Oh, au secours. Je vais refaire un texte droit pour expliquer l'émotion. Voilà. J'ai fait un texte simple sur plusieurs lignes. Donc là, vous avez la hauteur du texte. C'est la hauteur moyenne. 10, en fait, tout va se caler par rapport à ça. Mon texte va diminuer de manière à ne faire que 10 mm de haut pour la moyenne. Tu as expliqué ça ? Oui. On voit la hauteur et maxime. Oui, je t'ai montré tout à l'heure. Ah mince. Je t'ai montré tout à l'heure. Je t'ai montré tout à l'heure. Ah mince. J'ai ripé encore. Donc là, je redis, quand vous survolez ici la police, vous avez les indications de hauteur recommandées qui sont marquées. Il faut essayer de rester dedans. Non, il faut rester dedans. Il faut rester dedans. Si vous dépassez, vous allez, au contraire, vous êtes trop bas par rapport à ce que la police est prévue pour. Vous pouvez avoir des surprises à l'arrivée. Donc la hauteur, ça c'est vraiment la taille du texte proprement dite. L'espacement, ça va être l'espacement entre les lettres. Donc là, par exemple, si je mets 50%, peut-être qu'on s'écarte de 50% par rapport à la taille totale. L'espacement, c'est horizontal. L'interling, c'est vertical. L'interling, c'est si vous avez plusieurs lignes, pareil. Donc du coup, comme là, j'ai mis 3, 4 lignes. Si vous mettez 75% d'interling, vous allez avoir un texte qui, moi, c'est peut-être pas assez franc. Voilà, un peu plus. Ça vous permet d'espacer votre texte après au niveau des lignes. Non, on remet un peu plus en horizontal. En horizontal, c'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est l'espacement qui te choque. Pouf. Voilà. Vous voyez, on peut faire des textes vraiment très rapidement, même sur plusieurs lignes. Donc oui, on peut imprimer aussi un gabarit avec ce logiciel, puisque ce logiciel fait partie du Blouchette. C'est dans son environnement. Donc, tout ce que vous pouvez faire avec le gratuit, vous pouvez bien évidemment le faire aussi avec tous les autres logiciels qu'on a. Donc, on ne peut pas numériser ses propres motifs avec les logiciels. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, là, c'est d'avoir des outils, des logiciels qui vous simplifient la vie, sans que vous ayez à passer trois heures à faire la création. Donc là, on peut dire vraiment, ce n'est pas des logiciels de création pure. Alors, on va voir que c'est des questions qu'on n'aurait pas répondues. De toute façon, voilà, s'il y a des choses, vous pouvez encore vous faire des messages sur le site. Il y a quelqu'un qui demande tout à l'heure, quand tu achètes la police 6, comment on fait pour l'ajouter en fait ? J'achète la police 6. C'est comme pour n'importe quel logiciel, en fait. C'est-à-dire qu'ici, vous allez sur la police 6, ici, elle va s'appeler Fontpack 6, en bas, dans la liste des logiciels, en bas à droite. Vous cliquez sur les trois petits points, et là, vous faites activer. Et là, il va falloir remplir, en fait. Vous avez déjà rempli normalement tout ça quand vous avez inscrit votre TouchEd. Et ici, vous avez simplement besoin de mettre le numéro de série. Et vous enregistrez, et c'est fini. C'est fini. Et vous avez tout de suite accès à votre police. Définitivement. C'est tout simple. Ça, c'est pour n'importe quel logiciel. Est-ce qu'on peut faire une recherche de lettres par dimension ? C'est-à-dire ? Je ne vois pas trop. Toutes les lettres... Ah oui, d'accord. Pour savoir quelles sont les lettres qu'on peut faire pour une dimension de... Non, il n'y a pas ça, par contre. Non, c'est là, je serais vraiment un gérard, ce que vous dites là. Les lettres peuvent aller de telle à telle dimension. Oui. Donc, non. Donc, la plupart des lettres qui sont dans la même catégorie, elles sont à peu près dans les mêmes proportions de taille possible. Trop, trop, trop. C'est vraiment... C'est vraiment... Si vous jonglez entre les micropolis et les textes normaux, vous allez avoir des grandes différences entre les hauteurs possibles. Mais sinon, ça reste à peu près dans les mêmes eaux. Et effectivement, il n'y a pas de recherche par dimension. Alors, l'écriture dentelle qu'on me réclame à Coréacry, parce que je crois que j'ai déjà vu passer. L'écriture dentelle, il n'y a rien de... Enfin, il n'y a rien de sorcier. C'est là où je me suis trompé. J'ai activé un patchmaker. Je ne sais pas comment j'ai fait. À la place du WordArt. Voilà. Oui, donc, je le redis tout. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je peux le remontrer. Quand vous avez plusieurs logiciels dans l'environnement Touched que vous avez achetés, vous passez de l'un à l'autre avec les trois petits points à côté et le par défaut. Là, je suis dans WordArt. Si je veux passer dans mon patchmaker, je vais sur le patchmaker, je fais par défaut. Et ma barre d'outils devient le patchmaker et je suis dans le patchmaker. Et je reviens dans le WordArt, ici, en refaisant ici par défaut. Des fois, ça peut arriver qu'il y a une fausse manie, puis je passe de l'un à l'autre. Donc, la police dentelle. Je place un texte. On va écrire dentelle, comme c'est original. Ici, je veux dire la police dentelle. La police dentelle va s'appeler lace, L-A-C-E. Il faut que j'écrive en majuscule, pardon. Voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, vous avez... Il faut vraiment zoomer pour voir le détail au niveau des lettres. C'est vraiment des lettres avec cet effet dentelle. Donc, ça se brotte sur le solube écolo. Voilà, pour celles qui ont suivi hier, ça se brotte sur le solube écolo. Voilà pour la dentelle. Est-ce que c'est pareil sur Mac ? On me dit oui. Oui, ça marche pareil sur Mac. Il y a peut-être deux ou trois petites choses qui ne fonctionnent pas pareil. Mais sinon, tout est disponible sur Mac. Toutes les grandes fonctions, tout ce qu'on a vu là, c'est disponible sur Mac. Il n'y a pas de souci. La preuve, depuis tout à l'heure, je suis sur Mac, en fait. Ça ne se voit pas, mais... Ah si, ça se voit un petit peu. Et en plus, celles qui sont sur Mac, il y a de la chance, parce que Benoît, il a un Mac. Donc, il est capable vraiment de vous guider. On essaye d'être en étroite collaboration avec l'éditeur pour faire en sorte de faire avancer un petit peu les choses sur les deux univers, Mac ou PC, pour que tout soit bien raccord. Et là, c'est top. C'est de mieux en mieux. Ah non, franchement, on a une chance, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais celles qui ont déjà des logiciels, est-ce que vous avez accès comme ça à un support ? Dites-moi, vraiment. Si c'est le cas, tant mieux, c'est cool. Mais dites-moi si vous avez accès comme ça. Qui a acheté un logiciel et qui a accès direct à un support à la même personne et qui vous pouvez lui dire « Ah ben, mon logiciel, il ne marche plus, tout ça. » Est-ce que vous avez ça ? Peut-on mixer les polices ? Bien sûr, on pouvait mixer les polices. Je crois qu'il voulait dire « Mixer dans le même texte ou côté à côté ? » Dans le même texte, c'est un peu vicieux. Si, alors à l'heure, tu fais le D, tout seul, et après, tu fais le D. Tu fais plusieurs parties. Je crois peut-être que la question, c'est de savoir si on pouvait prendre un texte et dire « Je veux cette partie-là. » Ça va peut-être pas aussi loin, quand même. Mais après, manuellement, c'est tout à fait possible, bien sûr. Voilà, Gisèle qui dit « Merci, Benoît, pour l'être sur Mac. » « Je viens acheter, ils font 6 patchs, on les aura demain contactés. » Vous les aurez, c'est instantané. « Si vous venez de l'acheter, vous l'avez maintenant. » « Dès que vous avez acheté. » « Mon compte, mes logiciels. » Voilà, « Mon compte, mes logiciels. » Et vous trouverez les numéros. On ne vous montre pas, parce que sinon, vous allez avoir des numéros. Mais « Mon compte, mes logiciels. » Et vous trouverez tous les numéros de série de logiciels que vous achetez à l'intérieur et vous les utilisez pour activer votre logiciel. Donc, si vous partez de zéro, comme on l'a dit, vous installez d'abord le logiciel Touched. C'est ça. Et une fois que vous avez fait ça, c'est dans le logiciel Touched que vous viendrez activer les logiciels que vous avez achetés à l'aide des numéros de série. Pour le logiciel Touched, comme il est gratuit, il n'y a pas de numéro de série à rentrer. On vous demandera juste de remplir vos coordonnées. C'est purement... C'est histoire d'eux, on va dire, parce qu'elles ne sont pas exploitées et c'est juste parce qu'ils ont... C'est juste pour qu'on sache en fait à qui est le logiciel, tout simplement. Et c'est des coordonnées juste comme ça, informatifs. Il n'y a pas de numéro de série pour le logiciel Touched. Là, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Pour les logiciels que vous achetez, dans votre compte sur le site section mes logiciels, vous copiez le numéro de série. Il y a un petit bouton pour le copier dans le presse-papier. Et puis après, vous le collez directement dans la bonne case qui s'appelle numéro de série. Et le bouton enregistrer qui est en bas s'activera et vous pourrez tout de suite profiter du logiciel. Rapide et efficace, il n'y a pas de mieux que Benoît. Je pense que je veux des questions. Par défaut, on l'a peut-être dit, mais je le redis. Le logiciel, par défaut, la licence qu'on vous donne, c'est pour un ordinateur. Et c'est relié à cet ordinateur. Si vous changez d'ordinateur, il n'y a pas de problème, vous ne nous dites, il n'y a aucun souci. Si vous avez besoin d'avoir une deuxième licence parce que vous avez un ordinateur portable à côté de votre ordinateur fixe que vous emmenez dans votre atelier de broderie ou peu importe la raison, c'est pareil, c'est possible. Vous ne le demandez par message, il n'y a pas de souci. Vous ne paierez pas de surcoût. Mais par contre, pour que ce soit le plus rapide possible, non, ce n'est pas ça. C'est pour que ce soit le plus rapide possible. Quand vous faites mon contenu message, sélectionnez bien la bonne case. Sélectionnez logiciel. Si vous cochez une case qui demande autre chose, ça ne m'arrivera pas directement à Benoît. Quand vous nous écrivez en passant par le 6, que ce soit par la fiche, je peux le montrer. Je pense qu'il faut le montrer parce que c'est dommage, des fois je me dis, on reçoit le message normalement. Oui, c'est vrai que les gens ne font pas toujours attention. Pourquoi demander, poser, dire ma question, elle porte sur les motifs alors qu'en fait, votre question, elle porte sur le logiciel. Vous perdez une journée de délai. Je le montre avec la fiche contact, mais c'est pareil pour les messages. Donc si vous nous contactez dès que vous n'avez pas encore de compte ou n'importe sur le site par la fiche contact. Vous voyez, on vous dit est-ce que c'est une question de dimension, est-ce que c'est une question de paiement, est-ce qu'une question de commande. Si vous cliquez sur question de commande alors que c'est une question de logiciel, ça ne va pas à la même personne. Donc du coup, c'est dommage parce que logiciel, il faut qu'on rajoute... Il n'y a pas le patch dedans, mais c'est pas grave. C'est important. C'est important. Comme ça, nous, ça arrive tout de suite à la bonne personne et on peut vous répondre plus vite. C'est ça. Parce que là, si vous écrivez, vous mettez question commande, le vendredi ou je ne sais pas quoi, la personne ne le verra avant lundi. Alors que si vous mettez logiciel, potentiellement, vous n'auriez de le voir. Potentiellement. Donc, c'est important de choisir la bonne question pour avoir la bonne réponse. Alors, attends, parce que je vois une question passer. Pourquoi y a-t-il ? Trois icônes en verticale F dans le nuage plus deux autres. Non, ça, c'est parce que comme j'ai les deux logiciels d'installer entre le patchmaker et le WordArt, oui, sur la droite, là. Du coup, en fait, il me met des petits raccourcis par ici. Ça permet d'avoir des raccourcis sur quelques fonctions de chaque logiciel. trois logiciels, parce que j'ai même le... Alors, c'est juste des petits raccourcis qui se rajoutent quand il y a plusieurs logiciels. Mais ça fait la même chose que les icônes que vous avez par là, donc il n'y a pas de souci. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce que, justement, comme si, par exemple, je suis en train de faire du WordArt, mais j'ai quand même besoin d'une fonction de mon logiciel dentelle ou patch, ça me permet d'avoir tout de suite d'accès à la fonction sans avoir besoin de basculer dans l'autre logiciel. Même si je n'ai pas besoin de quitter ce que je suis en train de faire, ça va quand même être un peu... Ça peut être perturbant de rechanger de barre d'icône juste pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc là, vous avez des raccourcis quand vous avez plusieurs logiciels vers les fonctions principales juste pour vous éviter de changer votre barre d'outils. C'est tout. Ça sert à ça. Voilà. Donc là, du coup, tu n'as que des compliments dans le chat. Je confie, on va voir la réactivité ou on va faire très rapidement, on va voir les réactifs. Merci, merci. On essaye. Que des compliments. Donc, Nathalie, pour l'échelle, on peut faire le paiement trois fois. À partir de 200 euros, vous pouvez faire le paiement trois fois. Donc, oui. On est dit qu'il dit que ces petits raccourcis sont quand même pratiques. Oui, c'est vrai. En fait, vraiment, ces logiciels-là, c'est vraiment ça leur forme. C'est d'être pratiques de ne pas avoir 36 menus. Vous avez vu le nombre de menus ? Fichiers, Édité, Affichage, Outils. N. Vous n'avez pas un truc qui fait 15 tonnes. Donc, c'est très simple. Je n'ai pas parlé des menus parce qu'en fait, dans les menus, vous allez retrouver la plupart du temps certaines fonctions. C'est ça. Et dans les autres logiciels, tu as apprenti. Mais voilà. Ça vous permet juste après de customiser un peu l'environnement si vous voulez afficher ou désafficher des choses qui vous gèlent. Et vous allez retrouver aussi les fonctions qu'on a déjà vues. Certaines sont dans les menus en plus d'être sur la barre. Donc, en fait, il n'y a pas... C'est vrai qu'il n'y a pas 50 fonctions, c'est davantage. Il va très loin. Il est très perfectionné, mais sans que ce soit compliqué. C'est simple. C'est ça que j'aime bien. Donc, pour le logiciel dentel, on a une vidéo aussi. Vous pourrez... Là, on ne va pas en parler ce soir. Ça fait vraiment trop pour nous. Pour vous, ce sera trop. Donc, vous irez voir dans la section vidéo logiciel. on avait déjà fait une présentation par rapport à celui-là. Merci, Flore. Donc, non, ce soir, on ne va pas parler du LessMaker. Là, ça fait vraiment beaucoup trop de choses à présenter. Donc, vous regardez, il y a une vidéo. Vous allez dans le menu logiciel. Il y a une vidéo qui s'appelle Touched, World Art, LessMaker, session découverte. Donc, vous allez pouvoir justement voir tout ce que vous avez besoin de savoir sur le LessMaker. Donc, Myriam, c'est normal que dans votre logiciel, vous n'ayez pas de motif après le F. Vous répondez par la droite ou à gauche ? Je n'ai pas les motifs après le F. Ça dépend où on parle, en fait. Je n'ai pas les motifs après le F. Myriam, il faudrait nous repréciser votre question parce que ce n'est pas assez clair pour nous. Désolée. Qu'est-ce que vous appelez les motifs après le F ? En plus, il y a deux F. Enfin, trois même. Merci à celles qui nous quittent. Ça fait plaisir quand je dis j'apprends toujours quelque chose alors que je vous suis depuis un moment. Ça, ça fait plaisir. Présentation des logiciels était parfaite. Parfaite, c'est gentil, ça. On a peu qu'à fouiller sur le début. Madame est trop bonne. Voilà. Démarrage un peu délicat. Oui, c'est ça, quand on change de pièce et tout ça. Et surtout, n'hésitez pas demain à aller voir les vidéos qu'on a faites parce que franchement, elles sont plutôt bien. J'ai même fait des vidéos très courtes, des fois de trois minutes pour expliquer juste un tout petit bout pour que ce soit facile à regarder. Donc, vraiment, regardez-les. Parce que le manuel, c'est une chose, mais les vidéos, je pense que ça vous apprendra beaucoup plus de choses. Des fois, on me dit, comment on fait ça ? J'ai fait des vidéos exprès pour ça. Vous avez regardé, faites-moi plaisir, regardez les vidéos. Alors, est-ce qu'il y a une vidéo découverte sur le pas tout m'éclair ? Non, puisque c'est la première fois qu'on en parle. Mais je vous rassure, on vous en verra, on fera quelque chose. Pas d'inquiétude. Je vois aussi une question. On me demande s'il y a, c'est pareil, j'ai vu passer une fois ou deux. On me demande s'il y a un logiciel pour transformer une photo en broderie. Alors, oui et non. Vous pouvez essayer le logiciel qui s'appelle Stitch Snapshot Plus. C'est super facile à dire, en plus. Vous le trouverez dans la liste. Le problème, c'est que les gens qui font une photo et une image. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez. Donc, regardez ça. Lui, c'est vraiment photo en broderie. Alors, attention, parce que le résultat n'est pas forcément ce que vous pensez. C'est pour ça qu'il vous dit essayez-le, c'est l'avantage. Il est fait pour prendre une photo et il va essayer de faire une broderie avec, c'est-à-dire de convertir les pixels de la photo en point de broderie. Le résultat, alors, ça dépend de ce que vous attendez. Il faut l'essayer. Je sais qu'on a quelques clientes qui l'ont pris et qui en sont contentes, mais ça dépend de ce que vous recherchez. Ce n'est pas assez précis comme question. Le mieux, c'est vraiment de l'essayer. Essayez et vous verrez. Il est assez facile à prendre en main. Il n'y a pas besoin de trop s'embêter. Il y a quelques boutons et trois clics à faire et vous aurez déjà un aperçu de ce que vous pouvez faire avec. On ne parle rien de photo. C'est pour ça qu'Isabelle a précisé une photo. Une image, c'est encore autre chose. Myriam me répond qu'elle ne voit pas c'est les motifs après le texte en bulle. Je n'ai pas de motifs après le texte en bulle. Sur la barre horizontale, Myriam me voulait dire. Vous n'avez pas le petit chapeau après le F en haut sur la barre ? Peut-être que vous avez le problème que j'ai montré tout à l'heure, Myriam. Je suis en train d'y penser. Vous n'avez peut-être pas ici le WordArt qui est comme il faut activé au niveau de la barre. Il faut bien cliquer sur les trois petits points. C'est marrant, je parle plus fort comme si vous étiez à 300 mètres. C'est bien, c'est bien. C'est bien quand il parle fort. Et dedans, vous aurez une option qui s'appelle par défaut et c'est ça qui va éventuellement vérifier que vous avez bien toutes les icônes qui apparaissent. C'est peut-être ça votre problème, Myriam. Est-ce qu'il est possible d'envoyer les motifs directement sur la machine ? Non. Votre machine, elle soit en Wi-Fi. L'ordinateur, le logiciel, il ne peut rien. Le logiciel, il peut juste enregistrer quelque part. Donc, au mieux sur une clé USB, sur la machine en direct. Non, non. Un logiciel ne transforme pas votre machine en Wi-Fi. Non, il ne fait pas encore ça. Peut-être, on ne sait pas, dans le futur, peut-être qu'il sera capable de se connecter à une machine. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est sûr. Le logiciel que j'ai dit tout à l'heure pour la photo, il est sur le site. Vous le trouverez de toute façon dans la liste et puis vous le trouverez aussi dans le toolshade là en essai. Il s'appelle Stitched. Snapshot plus, il faut le dire trois fois avec un stylo dans la bouche. Ça faisait longtemps que je n'avais pas consulté la page des vidéos et effectivement, il y a quelques-unes en plus car c'est beaucoup plus parlant que le manuel. Eh ben voilà, il faut la regarder. C'est bien. Alors, j'ai appris alors attends, j'ai appris de faire aligner. J'ai appris la police dentelle et la police millard. Pourtant, on a fait une session spéciale là-dessus. qui lui a retrouvé les motifs et on a échangé de place. Ils ont changé de place des pédagogues à jour. Alors là, il faut pratiquer chez elle. Franchement, c'est top. top, top, top. Merci Benoît. Myriam, comme je n'arrive pas vraiment à avoir votre souci, alors on me dit que c'est peut-être les icônes à droite verticale qui vous manquent. Mais ça, c'est normal du coup, vous n'avez rien. Après, si c'est la partie à droite verticale qu'on a ici, là, j'ai expliqué, en fait, c'est parce que moi, j'ai plusieurs logiciels qui sont activés. Donc forcément, j'ai plusieurs choses. Si vous n'avez que le WordArt, vous n'aurez sans doute que le F ici. Et encore, je ne suis pas sûr qu'il apparaisse si WordArt est par défaut. Il faut vraiment que vous soyez sur le ToolShed par défaut et pas ça. En fait, ça va être compliqué à expliquer. Ne cherchez pas forcément à avoir les mêmes icônes que ce que j'ai là puisque là, on a vu plusieurs logiciels et que moi, je les ai tous mis en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être plus d'icônes que vous. Mais en fait, c'est toujours pareil. Le chef, il a toujours plus d'icônes que les autres. C'est tout. Le chef a plus d'icônes que les autres. C'est tout. Si vraiment, c'est pas ça, Myriam, il faudra me faire une capture d'écran de chez vous et me dire, m'entourer ce qui ne va pas ou me dire, voilà ce qui ne va pas. Si vraiment, je n'ai toujours pas répondu à la question. Est-ce que tu peux montrer une simulation ? Est-ce que tu as expliqué que la taille du cadre est marquée en haut ? La taille du motif, oui. Est-ce que tu peux, par exemple, là tu me fais un texte qui fait 10 cm, 13 cm, et est-ce que tu peux faire une simulation de mon cadre ? Je n'ai pas une simulation de ton cadre ? Oui, l'affichage. Tu as vu que j'affiche ton cadre ? Oui. Elle est un peu grand mon truc là peut-être. C'est pour ça que j'ai dit. Je l'aurais dû un peu. Mais en fait, quand vous enregistrez votre motif, vous n'avez pas besoin de lui dire quelle taille de cadre c'est. Le logiciel, il se débrouille tout seul. La machine aussi, en général. Non, la machine, non. Ça dépend. Non, la machine, non. Ça dépend. Donc là, tu voulais juste mettre un cadre, par exemple, pour ça ? Oui, affiche, parce que juste pour montrer le design qui m'a demandé. OK, donc la petite icône qui est en bas ici vous permet d'afficher le cadre de broderie derrière le motif. Ça vous permet de voir comment ça va se positionner par rapport au cadre. Donc, il y a un certain nombre de cadres qui sont déjà proposés. S'il n'y a pas le vôtre dans la liste, ce qui serait quand même dommage, mais c'est possible. Vous pouvez en rajouter un nouveau. Et là, par exemple, si je prends un browser... Alors, j'ai quoi, là ? 21... Qu'est-ce que je peux prendre ? 27... 16, 26, ça va passer, ça ? Hop. 16, 26. Voilà. Je fais appliquer. Je choisis mon cadre, je fais appliquer. OK. Là, ça me permet de visualiser mon cadre par rapport à ce que je suis en train de faire. Ça peut être pratique, effectivement. Pendant que je suis en train de faire ma composition ou ma création, d'être sûr que je ne vais pas... que ça va bien se mettre comme il faut dans le cadre et que je ne dépasse pas, que c'est assez équilibré, etc. Oui, effectivement, vous pouvez utiliser ça comme point de repère. Ce n'est pas brodé, ça. C'est juste une indication visuelle. Voilà. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça pour enregistrer votre motif. Des fois, il y en a qui disent « Ah, mais je n'arrive pas à trouver ma taille de 4 » ou ça. C'est pas grave. Dans la taille de 4, ce qui est important, c'est dans votre machine. Mais là, sur ce truc-là, vous n'avez pas forcément besoin. Marie-Thérèse qui dit « Ce Michel est bien agencé par rapport à la chaîne que j'avais acheté il y a plusieurs années. » Régit Truxelles peut enregistrer le ciel sur combien d'ordis ? Donc, on a dit « De base, c'est 1. » On fait un petit message à Benoît et ça devient 2. Donc, 4, ça ne marchera pas. Non, 4, non. 2, c'est possible. 4, ce n'est pas possible. Ça peut être 1 PC, 1 Mac. 2 PC, 2 Mac. Peu importe. Parce qu'on gère, enfin, Benoît, pas « on », c'est Benoît. On gère vraiment les licences en direct. Système, quoi. On n'a même pas besoin d'envoyer un mail à qui que ce soit. C'est nous qui avons accès aux licences que vous utilisez. Je n'ai pas mon petit calepin où je me mets les noms. Si, si, si. Il y en a. On s'est l'autre. Par contre, justement, c'est important quand vous avez besoin d'aide, c'est important de nous dire, par exemple, si effectivement vous avez changé l'ordinateur ou si vous avez réinstallé votre ordinateur parce qu'il y a eu un problème avant de nous dire, par exemple, « Ah, mon logiciel ne marche plus. » Pour dire pourquoi. Dites-nous ce que vous avez fait avant. Des fois, on peut vous répondre plus vite aussi. C'est l'avantage. Il m'a déjà arrivé quelques fois d'avoir quelqu'un qui avait un problème sur le logiciel ne marchait plus. En fait, au bout de quelques messages, je vais faire comprendre qu'en fait, il y avait eu une réinstallation de l'ordinateur parce qu'il y avait eu un virus ou je ne sais pas quoi. Et du coup, le logiciel forcément n'était plus activé. Plus vous serez précise, plus on ira vite à vous aider. Voilà. Et franchement, en général, on vous répond quasiment tout de suite sauf si vous écrivez à 3 heures du matin. Je ne suis pas de la nuit, moi. Franchement, moi, je ne sais pas faire les licences. Il n'y a pas de souci. vous ne resterez jamais bloqué très longtemps. Qu'est-ce qu'on n'a pas montré ? Dites-nous, là, s'il y a des questions sur ce qu'on a vu. Profitez-en. Bonne soirée, Marie-Thérèse. Merci pour nos explications. Tu peux répondre à, je crois, si je fais une fois de deux fois, notre maïté ou pas, ou l'ébri, peut-être que ça existe. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois... C'est quelles questions ? Attends, il y a beaucoup, là. Ça ? Oui. Alors. Non, vous pouvez le temps. C'est le même principe, Maïre. Tu peux répondre à ma question et puis répondre. Alors, la question de Maïre, c'est est-ce que... Malheureusement, elle n'a pas vu le début. Elle demande si avec l'essai, quand on est en mode essai, est-ce qu'on peut enregistrer et est-ce qu'on peut... On ne peut pas enregistrer, ça, elle a bien compris, mais est-ce qu'on peut mettre le motif sur la clé ? Alors, on parle bien d'un essai, d'un logiciel payant. Avec le logiciel Touched, tout ce que vous faites en Touched, vous pouvez l'enregistrer, évidemment. Ça, c'est heureusement. Sinon, ce serait dommage d'avoir un logiciel gratuit où vous ne pouvez rien faire avec. Donc ça, oui, tout ce que le logiciel gratuit permet de faire lui-même tout seul, vous pouvez l'enregistrer, il n'y a aucun souci. Après, si vous êtes en mode essai sur un des logiciels payants, là, effectivement, vous ne pouvez pas enregistrer et pas enregistrer, ça veut dire pas enregistrer du tout ni sur l'ordinateur, ni sur une clé USB, nulle part. La fonction enregistrement, elle est complètement bloquée. Ça, c'est clair. J'espère. Est-ce qu'on peut utiliser ces logiciels sur un iPad Pro ? Ben non. Ben non. Actuellement, le logiciel ne fonctionne que sur des matériels PC, Mac, mais pas sur des appareils de type tablette comme iOS, donc pas les iPads. C'est toi qui parle. Oui, mais je suis trop loin de mon micro. Donc pas d'iPad, pas de tablette en surface. Pardon. Si, tablette surface Microsoft, ça marche que c'est des PC, en fait. Mais pas les iPads, pas les tablettes Android, genre Galaxy, tout ça non plus, ça ne marchera pas. Donc ça ne marche vraiment que sur PC ou Mac pour l'instant. Éventuellement, sur tout ce qui peut ressembler à un PC ou à un Mac. Mais les iPads, c'est vraiment à part, donc ce n'est pas des Mac, donc ça ne marchera pas. pour l'instant, l'avenir est mystérieux. On ne sait pas ce qui sera possible. Donc on me redemande, est-ce que les mises à jour sont gratuites ? Oui, les mises à jour sont toutes gratuites à vie. On ne vous dira pas, il y a une nouvelle version, ça coûte 200 euros. Non, ce sera gratuit. Parfois, la mise à jour peut vous apporter des nouvelles choses, des fonctions supplémentaires, vous ne payerez pas plus cher. Franchement, cette année, on a eu plein de trucs en plus, c'est génial. Donc on a des améliorations, le fait que des fois, ça a évolué de Windows, machin, mais en plus, là, les filles pourront vous le dire, on a récupéré plein de nouveaux, la fave dentelle, il n'existait pas, la fave appliquée, il n'existait pas, le même, comment ça s'appelle, c'est pas gardé, qu'est-ce qu'on a rajouté ? On a rajouté plein de trucs, on a rajouté plein de police, on a rajouté plein de motifs, c'est génial quoi. Je ne trouvais pas un seul logiciel qui fait des mises à jour de ratos. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez d'insister avec vos iPad Pro. Donc l'iPad Pro, c'est non. Tout ce qui commence par iPad, c'est non. C'est PC ou Mac. C'est ça. De toute façon, sur l'iPad, il ne pouvait pas mettre une clé USB. Si. Si ? Si. Si ? Ah bah si, alors. Bon, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas le même système, en fait. On pourrait croire qu'entre Mac et iPad, c'est le même système, mais c'est pas le même système. Pour l'instant, encore une fois, on ne sait pas ce qu'Apple prépare, on ne sait pas ce que, chez nous, Dim va faire pour le logiciel un jour, mais pour l'instant, c'est pas le même système et ça ne fonctionnera pas sur iPad Pro ou pas Pro. Ah, c'est Apple, c'est pas nous. Non, ça ne dépend pas que nous, bien sûr. C'est ça. C'est pas qu'on ne veuille pas, nous, on aimerait bien que ça marche partout. Alors, question de Stéphanie. T'es en décalé ? J'essaie de la voir. Ça nous ouvre les fichiers, est-ce qu'on peut modifier un fichier acheté ? Je répète la question. Alors, Stéphanie nous demande, puisque le logiciel permet d'ouvrir des fichiers, est-ce qu'on peut modifier un fichier acheté en enlevant des éléments avec les fonctions de dissociation qu'on a vues au début, par exemple ? Dans le Touched, non. Dans le WordArt, oui. Avec le Touched, vous n'aurez pas la possibilité de dissocier, donc forcément, vous ne pourrez pas faire ça. Si vous avez, par exemple, le WordArt, vous avez cette dissociation qui est possible, le Patchmaker aussi qu'on a vu tout à l'heure. Donc, là, vous avez effectivement cette possibilité. Donc, oui, vous pouvez le faire. Après, assurez-vous quand même si c'est un motif d'une créatrice quelconque, qu'elle vous autorise, en général, c'est le cas, qu'elle vous autorise, si ce n'est pas pour votre usage personnel derrière, si c'est public, par exemple, ce que vous faites, que vous avez le droit de modifier son motif pour le broder après. Ça peut être le seul point de friction. Enfin, si c'est pour votre usage privé, il n'y a aucun souci, bien sûr. il y a un truc que je n'ai pas montré dans toute chaîne, c'est l'histoire des dossiers. Il y en a qui demandent est-ce que je peux convertir un fichier ? À partir du moment où vous voulez ouvrir un fichier de broderie avec le logiciel, vous pouvez faire enregistrer sous votre format. Vous choisissez le format que vous voulez. Oui, il n'y a pas un bouton convertir, mais vous faites enregistrer sous et vous changez le format et puis c'est comme si vous aviez converti. Il n'y a pas plus compliqué. Voilà. Bravo, il n'y a pas plus simple. Pour télécharger le logiciel, il faut confirmer la réception. Oui, Nathalie, c'est ça. Non, c'est ce qu'on vient de dire. Je dis oui, pardon. Ah, non, j'avais des trucs de Brigitte. Je n'ai pas compris. J'ai chargé le logiciel, il faut confirmer la réception dans les mails, mais je ne reçois pas. Ah, vous êtes dans mon compte, mes logiciels et vous avez trouvé. Si vous n'avez pas reçu les mails, que ce soit des motifs, des logiciels, quoi que ce soit, si vous ne recevez pas les mails, vous avez dans mon compte, mes commandes pour les motifs et dans mon compte, mes logiciels pour les logiciels. On essaye vraiment de simplifier la vie. Ah, tu n'as pas Nathalie pour le fichier ART en PES ? Oui, parce qu'on vient de parler de la conversion, donc oui, c'est ça. Oui, attention, parce que si vous avez récupéré un fichier ART un peu de bruit, pas sûr. Oui, ça, oui, ça. Les fichiers ART, c'est les fichiers les plus compliqués. Donc, moi, je ne dirais pas oui à 100% parce que c'est chaud, le ART. C'est très, très chaud. Donc, toujours à tester. Alors, j'espère que vous êtes toutes inscrites pour la session des stabilisateurs demain, hyper important, sauf si vous maîtrisez tout. Donc, je ne vois pas de message, j'ai des fronces, je ne sais pas quoi faire. Je suis sûre que vous êtes toutes inscrites pour demain. Alors, Roger, merci de vous être sous nos séances. À demain. Merci, Roger. Oui, c'est bien. Si vous êtes inscrites, c'est bien. Oui, bien. c'est bien. Après le cadre, demain, stabilisateur, jeudi, aiguilles, ciseaux, fils, pour tout comprendre et vendredi, tout sur, tout ce qui nous, pour vraiment, pour vous comprenez comme une pro, les t-shirts, les éveux, tous les outils qui nous simplifient la vie et plein de même choses qui sont arrivées. Oui, 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 très bien, très bien. Oui, à toutes les séances. Ah, c'est bien. Ça me fait plaisir. Alors, peut-on quand même broder avec la version gratuite ? Alors, vous pouvez broder parce que vous avez plein de motifs offerts, plein de motifs offerts, excusez-moi, dans la version du prochain. Donc, vous pouvez très bien prendre un des motifs offerts et l'enregistrer et le broder. Vous pouvez ouvrir des motifs que vous avez vous-même, faire des petites compositions et le broder. Donc, oui, même avec la version gratuite, vous pouvez faire des choses. Je vous dis, je dis presque tous mes stabilisateurs, un petit rappel de l'utilisation est toujours le bienvenu. Ah, excellent. Cristina, yes. C'est cool. Je ne sais pas si je n'ai pas raté un truc. C'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est cool. Alors, il y a Christine qui veut dire « À quoi sert l'icône t-shirt rouge dans le logiciel de patch ? » Et il y a après Nathalie qui demande « Est-ce que le logiciel fait du fractionnement ? » Moi, je ne crois pas. Est-ce que le logiciel fait du fractionnement ? C'est quoi le fractionnement ? Ah oui, pour faire du... En plusieurs cas. Oui, je ne crois pas. Pas dans celui-là. Là, on est déjà un peu plus... Pas de fractionnement. Et en plus, le fractionnement, moi, je ne suis pas capable parce que c'est l'autre motif que vous allez faire, ça ne marchera pas. Sur la dentelle, ça ne marche pas. Sur l'appliqué, ça ne marche pas. Sur les cheveux, ça ne marche pas. Sur un équivalent, ça ne marche pas. En gros, ça ne marche que sur la vondrie pleine. Donc, je n'aime pas trop les câbles de fractionnement. c'est un peu... C'est un peu... En tout cas, là, dans ce que j'ai vu, moi, on est chez des fois qui montrent pour l'instant, pour l'instant, que parles d'aujourd'hui, du point de portrait. c'est très facile. Alors, Roger, comment esquiver la fonction salon pour une livraison groupée ? En fait, une fois que vous validez votre panier, vous allez voir, il y a une case à cocher tout en haut, salon. Donc, juste vous cocher la case. Ce qui vous permettra, en fait, si jamais, là, vous validez, imaginons, vous validez maintenant, demain, vous dit, tiens, il faut une plaquette d'aiguille en plus, vous pourrez rajouter 100 frais de port supplémentaires. Et même si vous atteignez, par exemple, des frais de port offerts, le site, il est tout gentil, il se débrouille, il vous rembourse en chèque cadeau tout seul, comme un grand. C'est à toutes les sessions. Cool. Et ça, presque, je voudrais dire, ces fonctions-là, ça a été très demandé, vous pouvez, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'année, vous dites, tiens, je veux ça, mais en fait, je pars en vacances, dans deux jours, et bien, on peut choisir des dates de différées aussi. depuis six mois, à peu près. On va faire beaucoup de choses, maintenant. Il y a plein d'options. Alors, il y a Fabienne qui nous voit, je viens d'essayer, je ne vois pas où est marquée la dimension de ma composition. Donc, tu peux en montrer ? Oui, je suis encore en partage d'écran. En fait, la dimension de votre composition, elle est toujours marquée en haut dans la barre de titre. Vous l'avez là ? Tout en haut, vraiment tout en haut. Vous voyez, largeur, 209, donc, vers 1,6, ça veut dire 20 cm, quasiment 21 cm, sur 5. Sur 5. De toute façon, tout est marqué dans la même unité, après. Si là, c'est en millimètre, les tailles de cadre, elles sont marquées en millimètre aussi. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, soit dans la barre de titre, soit dans le menu fichier, analyse du motif, vous retrouvez les informations. Oui, mais tout en haut, ça se voit rapidement. Mais là, vous l'avez tout de suite, c'est l'avantage. Et comme ça, vous savez exactement ce que fait votre motif. C'était ça la question, je pense. Oui, parce qu'en fait, elles s'embêtaient à mettre son taille de cadre à chaque fois, pour savoir. Ah, d'accord. Alors, ça, je ne sais pas. Je ne connais pas ce logiciel, Véronique, artistique junior. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. si ça fait partie des formats de broderie connus, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. De toute façon, vous pourrez le vérifier, puisque, encore une fois, le logiciel Touchable, il est gratuit, donc vous pouvez sans problème l'installer. Regardez si ça gère bien votre format, si c'est un format un peu exotique, peut-être, je ne sais pas, puisque je ne connais pas votre logiciel, mais vous pourrez vite savoir si ça passe ou pas. Fichier OHC, je ne sais pas ce que c'est. Donc, regardez dans la liste, pareil. Ça ne me parle pas OHC, je ne sais pas ce que c'est. Si ce n'est pas un format de broderie, ça ne me dirait pas ça. On ne le cherche pas. Soit vous l'avez dans la liste, soit vous ne l'avez pas. Tout simplement, et ça, vous pouvez nous voir avec toute la chaîne graphique. On va peut-être vous laisser. S'il y a des questions, vous nous ferez un petit message. Maintenant, vous savez qu'il faut passer par mon compte, mes messages, et de la choisir logiciel, quand ça concerne les logiciels. et que j'ai été ravis, voilà, Benoît et moi, de pouvoir vous présenter un petit peu moins de mien. Hop, ça c'est fait. On a été ravis, Benoît et moi, de vous présenter toutes ces belles choses. On espère que vous avez aimé, que ça vous a donné un petit peu plus encore de créativité. Et comme il est tard, on va vous laisser aller vous coucher, parce qu'on veut que vous soyez très ensemble demain pour la séance des stabilisateurs. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on reste disponible. Et ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Et à tous. A toutes et tous, voilà. Bonne nuit, reposez-vous bien. Et à demain, pour ceux qui nous suivent encore demain soir. C'est ça obligé. C'est ça obligé.